Et bien bonjour à tous, bienvenue sur Calivision en direct avec Victor Ferry, le débat que tout le monde attendait, que tout le monde réclamait, nous y sommes enfin, bonjour Victor. Mais bonjour Cali, donc t'as lancé un stream de ton côté c'est ça ? Exactement, on est en stream également sur Youtube et sur Twitch de mon côté. D'accord. Bonjour à tout le public de Cali, tu veux que je t'appelle Cali ou Lisandre ? C'est comme tu veux, moi mon prénom c'est Lisandre, mais beaucoup de gens m'appellent maintenant Cali, à la base mon surnom c'était Li, L-E-E, donc voilà, peu importe, vous m'appelez Cali, Calivision, Lisandre, je répondrai à ses divers noms. Ça marche. Alors donc dans le chat, vous m'entendez bien, dans le chat côté artisanat, rhétorique, dites-moi si tout est nickel, le son, l'image. Moi de mon côté c'est bon, Twitch, YouTube, partout, très bien. De mon côté tout va bien. Très bien. Ok, je vais vous présenter le programme. Je m'étais dit que ce serait intéressant de commencer par poser quelques questions à Lisandre et c'est des questions qui vont nous amener naturellement vers un débat. Et je voulais introduire cette partie discussion parce que je crois aussi aux vertus de la conversation et donc il y a beaucoup de gens qui ont découvert Lisandre à travers les réactions que j'ai faites aux vidéos de Lisandre. Et donc je pensais que c'était sympa de lui permettre de se présenter pour que vous ayez une... Enfin je sais que vous êtes des gens curieux et que vous vous renseignez par ailleurs, mais je trouve ça sympa que sur ma chaîne, on ait une vision plus complète du personnage. Donc on va faire une série de... Je vais lui poser une série de questions et on est ensemble jusqu'à 16h et l'idée c'est que dans la dernière demi-heure, on va voir si on a... Enfin tout ce qu'on a à se dire. On va aussi vous faire venir, on va aussi vous faire venir pour que vous puissiez poser vos questions. Donc on prendra des questions dans le chat, mais si certains sont courageux ou courageuses, j'espère qu'il y a des filles, vous pourrez venir pour qu'on puisse échanger et qu'on voit aussi vos petites trombines. Et oui, il y a toujours moins de filles qui interviennent, c'est malheureux, c'est comme ça. Il faut faire un effort là-dessus. Je crois que c'est 70-30 au niveau du public et je crois qu'au niveau des créateurs, c'est encore pire. Oui, au niveau des créateurs, c'est encore pire. Au niveau des interventions, parce que moi, je fais énormément de radio libre, si c'était 70-30, je serais content en fait. C'est plutôt du 90-10, je pense, en étant gentil. Bon, alors la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de ma bibliothèque ? Magnifique, magnifique. Moi aussi, j'ai une petite bibliothèque. Tu vois, regarde, j'ai deux livres qui sont là. Donc voilà, on en parlera, entre autres. Il y en a d'autres, mais voilà, j'ai ma petite bibliothèque moi aussi. Magnifique bibliothèque. Bon alors, plus sérieusement, je voulais te demander ce que c'était ton projet. Qu'est-ce que c'est ton projet sur YouTube, le projet de ta chaîne ? C'est quoi un petit peu ton histoire sur YouTube et sur Twitch ? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça ? Alors moi, de base, ma formation initiale, c'est journaliste radio. Donc c'est la formation que j'ai eue. J'ai travaillé pendant sept ans sur une radio libre associative parisienne qui s'appelle Radio Ici et Maintenant. Donc j'ai pu faire mes armes, me former, travailler beaucoup. C'était une formation où j'ai beaucoup travaillé, mais ça m'a énormément appris. Donc c'était une très bonne période. J'ai pu interviewer énormément de gens très différents de tout le spectre politique, des gens comme Étienne Chouard, François Asselineau, Bernard Friot et bien d'autres. Voilà, j'en cite. Et donc ça m'a permis de me faire une sorte de carrure intellectuelle, si j'ose dire, de me former, de lire des bouquins, d'inviter des gens, de discuter avec eux sur le temps long. En plus, c'est ça que j'appréciais dans cette radio, c'est qu'on avait vraiment le temps. On avait trois heures, trois heures et demie, voire plus, pour faire de longues interviews où vraiment on rentre dans le détail, sans coupure pub, tout ça. Donc ça, c'était vraiment un endroit où j'ai pu beaucoup travailler. Et j'ai quitté cette radio en 2015 pour diverses raisons. Et je me suis lancé sur YouTube à ce moment-là parce que j'avais un besoin d'indépendance, de continuer à faire ça, mais à ma manière. Donc ça m'a pris quelques temps quand même. Ça m'a pris plusieurs années pendant lesquelles je travaillais par ailleurs, etc. Pour bien cerner qu'est-ce que j'avais envie de faire sur YouTube. J'ai commencé comme un YouTuber un peu classique à faire une vidéo sur le livre de David Graeber qui s'appelle « Dette 5000 ans d'histoire ». Donc c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire alors qu'honnêtement, elle n'est pas si qualitative, je pense. Enfin, elle n'est pas mal, mais voilà, elle n'est pas non plus… Par rapport au temps que j'ai investi dedans, le rendement n'était vraiment pas terrible. Et donc ça m'a pris du temps pour réaliser qu'en fait, moi, là où je pense être bon, être fort, c'est dans l'animation en direct. Donc plutôt dans le streaming. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Donc je suis passé de journaliste radio à streamer. Mais sans avoir vraiment le sentiment de changer d'activité, plutôt de rester dans la même ligne. Donc je dirais ça. Je fais du streaming politique, d'actualité, de débats, de discussions sur tous les sujets politiques, économie, écologie, géopolitique. Tous les sujets d'actualité un peu durs, un peu lourds que les gens essayent plutôt d'éviter en général sur YouTube. Moi, je mets les pieds dans le plat. On parle de religion, on parle de politique, d'économie, de capitalisme, de communisme, de tous ces sujets et bien d'autres. Là, je cite comme ça rapidement. Mais on parle vraiment de tous les sujets. On est amené à parler de tous les sujets en gardant un ton à la fois léger, mais en même temps sérieux et en surtout donnant la parole aux gens et en leur permettant de s'exprimer en direct et d'avoir un échange, une discussion et d'essayer de rester dans la nuance tout le temps. Moi, c'est mon point de départ, on va dire. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire sur YouTube, c'est de rester honnête. Donc, la nuance, l'intelligence, j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu prétentieux de dire comme ça, mais c'est vraiment ça vers quoi j'essaye d'aller. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les gens, d'écouter leurs arguments, d'essayer de sortir un peu des arguments comme ce que tu fais, comme ce que fait Clément Victorovitch ou plein de gens, d'analyser la rhétorique pour réussir à ne pas tomber dans certains pièges et réussir à devenir meilleurs tous ensemble. Moi, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, voilà, en résumé. Oui, mais tu le fais bien parce que c'est ça qui m'a plu dans l'échange qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est que, enfin, tu sais, moi, ça arrive souvent que je me prenne des vidéos de gens qui réagissent de façon agressive au contenu que je fais. Et en fait, si c'est à toi que j'ai décidé de répondre et à toi que j'ai voulu engager cette discussion, c'est parce que je sentais que ça pouvait aller vers une discussion parce qu'effectivement, tu peux être taquin et c'est chouette. En fait, ça crée le spectacle, etc. Il y avait aussi une capacité de temps en temps à dire OK, là, il fait pas un homme de paille. Là, c'est intéressant ce qu'il dit, etc. Ça permet le dialogue. Oui, je pense que c'est super important. Moi, en tout cas, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas ma personnalité de troller, d'être dans l'insulte un peu gratuite, etc. Je sais que sur Internet, ça marche bien. Donc, comme ça marche, des gens le font. Mais moi, j'ai choisi de ne pas faire ça. Du coup, c'est un peu plus dur. Les gens me disent que c'est chiant, c'est ennuyeux, etc. Parce qu'ils sont tellement habitués à des trucs où les gens se crient dessus, etc. Les Américains appellent ça le kayfabe. C'est de voir des gens crier et du coup, d'être un peu excité parce qu'on voit des gens s'énerver. Moi, j'avoue que ce truc-là ne me parle pas trop. Donc, j'essaie de faire les choses calmement. Et c'est pour ça que je pense que là-dessus, même si on n'est pas d'accord sur le fond, sur l'économie, on va en parler. On va prendre le temps d'en parler aujourd'hui. On a quand même cette même approche de vouloir discuter, de vouloir être dans la rhétorique, l'échange d'arguments et pas dans l'invective. Et donc, je pense que là-dessus, du coup, ça colle bien entre nous. En tout cas, ça nous permet d'avoir une discussion, même en étant en désaccord. Et ça, c'est agréable. J'aurais peut-être même du boulot à te proposer. J'ai pensé à toi pour un truc et je te dirai ça un peu plus tard. Il va falloir payer. Tout travail mérite salaire. Oui, bien sûr, bien sûr, t'inquiète. On va créer un bon business model. Très bien, super. Justement, c'est chiant. C'est ça que je voulais te demander. Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur ou pas ? Je suis auto-entrepreneur. Donc, quelque part, je le suis puisque c'est le statut que j'ai. Après, est-ce que auto-entrepreneur, c'est vraiment être entrepreneur ? J'embauche personne. Tu vois, c'est compliqué. Donc, entrepreneur, je ne me déclarerais pas comme ça, même si dans les faits, j'ai une activité dont je suis auto-entrepreneur. Donc, forcément, je dois gérer mon truc, faire mes déclarations à l'URSSAF, faire mes comptes, faire mes trucs tout seul. Donc, oui, dans ce sens-là, je suis auto-entrepreneur. Donc, je suis un peu entrepreneur aussi. Après, je ne me sens pas forcément entrepreneur dans le sens où mon désir n'est pas de maximiser les profits, mais d'atteindre un équilibre. En fait, moi, si j'étais au SMIC, si j'arrivais à gagner le SMIC avec ma chaîne, je serais le plus heureux du monde. Je continuerais à faire tout ce que je fais sans avoir trop à demander de dons, etc. Parce qu'aujourd'hui, je vis uniquement des dons. Moi, je n'active pas la monétisation. Je refuse tout ce qui est placement de produits, etc. Ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Donc, voilà, moi, j'ai... Au début, pour tout te dire, quand j'ai lancé ma chaîne, je ne voulais même pas demander de dons. Je me suis dit, je vais travailler à côté et faire ma chaîne. Comme ça, ma chaîne sera 100% dédiée à mes passions, à ce que j'ai envie de faire. Je n'aurai aucune pression et je le ferai comme j'en ai envie. Donc, je faisais une émission tous les lundis. Et puis, au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais envie de faire, en fait. C'est ça qui me motivait à me lever le matin et pas l'activité que j'avais avant, l'activité dans l'immobilier. Bon, ce n'était pas des ventes, etc. Mais j'aidais des gens à mettre en place des locations de vacances, en fait. Donc, j'avais une grille de critères et je les aidais à... Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Ça ne m'allait pas vraiment. Ça ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais. Donc, je me suis dit, en fait, tu as une activité que tu fais tous les lundis. Sans rien demander à personne depuis un an et demi, ça plaît à des gens. Il y avait une petite centaine de gens qui venaient sur chaque live et tout. Donc, je me suis dit, finalement, c'est ça que tu aimes dans la vie. C'est ça que tu aimes faire. C'est parler avec les gens. C'est parler de politique. Donc, pourquoi ce serait problématique ? J'avais un peu ce biais de gauchiste un peu bloqué. Pourquoi ce serait problématique de demander de l'argent pour une activité qui apporte de la valeur à des gens, qui plaît à des gens et qui potentiellement pourrait être ce qui me fait vivre et ce qui, moi, en tout cas, me motive ? Donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, ouvrir les dons, demander des dons aux gens ? Le truc, c'est qu'au moment où j'ai commencé à faire ça, il y a eu le Covid. Donc, des millions de gens se sont retrouvés sans emploi, dans des grosses difficultés financières. Donc, je culpabilisais beaucoup de demander aux gens de me donner de l'argent. Donc, en 2020, ça a été assez dur pour moi à ce niveau-là. Heureusement qu'il y avait le RSA parce que sans le RSA, je ne sais pas comment j'aurais fait sur cette période. Et là, en 2021, ça commence à aller un peu mieux. Je ne suis pas encore au SMIC, mais voilà, ça commence à s'améliorer. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien atteindre cet équilibre-là. Donc, en ce sens-là, je ne me vois pas comme un entrepreneur qui va chercher à faire grossir en permanence son projet. Peut-être qu'après, ça viendra. Mais là, pour l'instant, on va dire mon objectif, c'est d'atteindre un SMIC mensuel, régulier, que je puisse m'appuyer là-dessus pour vivre tranquillement. Mais si tu permets, je voudrais introduire un premier point de controverse avec toi là-dessus. Moi, tu vois, j'ai toujours vu les choses comme ça, que c'était génial de pouvoir faire payer des entreprises privées pour pouvoir créer du contenu éducatif, du contenu politique, du contenu culturel. Je trouve ça absolument génial que ce soit possible de financer des contenus où on va apprendre des connaissances aux gens, où on va partager des compétences, de le faire financer par des boîtes privées. Et je trouve même que c'est plus éthique de faire ça que de taper dans la poche des particuliers, en fait. Je ne pense pas forcément, enfin, tout dépend après de quel type de projet. Moi, je ne suis pas fermé en soi, tu vois, à un partenariat avec une entreprise privée. Je serais par contre extrêmement vigilant sur quel type d'entreprise c'est, qu'est-ce qu'ils font. Il faudrait vraiment que ça me corresponde. Donc ça, ce serait, enfin voilà, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, à part U-Block et Adblock, éventuellement, c'est les deux seules entreprises dont j'accepterais éventuellement. Voilà, de pubs, oui, de placement de produits. Toi, tu parles du coup de quel type de partenariat avec… Oui. Quand tu actives la monétisation, ce que tu fais, c'est que c'est des boîtes privées qui financent ton activité. Oui, justement, je trouve ça problématique. Parce que, pour une raison très claire, c'est qu'on est dans un régime aujourd'hui, sur YouTube, à la télé, dans les médias, où c'est effectivement les annonceurs qui détiennent les cordons de la bourse. C'est les annonceurs qui vont décider si un média va recevoir de l'argent ou pas. Et justement, là où c'est très délicat, c'est que finalement, si tu commences à avoir des propos qui vont te déplaire aux annonceurs, par exemple, comme des propos très anti-capitalistes, très anti-publicité, les annonceurs, ils ne vont pas avoir envie de te donner de l'argent pour que tu fasses ça. Donc, quelque part, le fait d'être soumis aux annonceurs, soumis à des entreprises privées pour obtenir de l'argent, ça veut dire que tu vas devoir polisser ton discours, tu vas devoir lisser ce que tu dis, tu vas devoir… Et on le voit sur YouTube, je veux dire, même le joueur du grenier qui ne fait pas des contenus politiques extrêmement graves, même lui a des problèmes pour faire monétiser ses vidéos. Donc, on voit bien qu'en fait, le système de la pub, en soi, pourquoi pas, ça permet de financer des créateurs et il y a des créateurs qui ont fait des super boulots grâce à la pub et tant mieux, tu vois, je ne vais pas me plaindre et je ne vais pas aller les culpabiliser ou quoi que ce soit. Mais quand on regarde sur un temps plus long, on se rend compte qu'en fait, le fait d'être soumis à des annonceurs pour travailler, ça nous auto-censure. Enfin, on est obligé de pratiquer une forme d'auto-censure et je trouve ça très problématique. Et ça le serait aussi si, par exemple, tu as des aides de l'État, mais que du coup, tu n'as plus le droit de critiquer le gouvernement, tu vois, ça me poserait tout autant de problèmes. Et j'ai l'impression qu'avec les annonceurs, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si demain, Coca veut placer des pubs sur ma vidéo et que je me mets à dire du mal de Coca, que je raconte qu'ils sont soupçonnés, accusés d'avoir tué des syndicalistes en Amérique du Sud, tu vois, je ne crois pas que Coca va avoir très envie de continuer à mettre des pubs sur mes vidéos. Donc moi, pour ne pas rentrer dans cette dialectique-là, de me dire, alors il faut que je fasse attention, que je pèse mes mots, etc., je préfère ne pas faire appel à des entreprises privées, à la publicité, et dire directement aux gens, si vous pensez que mon contenu vous plaît, qu'il vous apporte quelque chose qui vous intéresse, et bien de temps en temps, vous pouvez mettre 5 euros dans le chapeau et ça m'aide à vivre et ça m'aide à continuer à faire ce contenu qui vous plaît. Moi, de mon point de vue, de mes valeurs, ça fait plus sens de pratiquer comme ça, même si j'ai conscience qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est difficile pour eux, donc je n'ai pas envie de leur faire crasher leur RSA. Donc c'est pour ça que mon contenu reste intégralement accessible gratuitement, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez regarder l'intégralité de mes streams, les redifs, tout est disponible en podcast, en vidéo, donc gratuitement. Mais c'est là que je trouve qu'il faut introduire les vertus de la concurrence, parce que YouTube voit bien les audiences, et donc s'ils se rendent compte que tel réseau social, par exemple Twitch, commence à monter parce qu'il y a plus de liberté d'expression, ils adaptent leur politique en matière de monétisation. Et là, très récemment, YouTube a assoupli les politiques en matière de monétisation. Il y a beaucoup plus de gens, notamment de droite, identitaires, qui ont pu commencer à monétiser leur contenu, parce que YouTube se rend compte que s'ils ne... Ouais, comment ? Parce que ça marche bien, ça fait venir du monde, donc ils n'ont pas intérêt à se couper de ce public-là, oui. Et bien oui, et donc en fait, au bout d'un moment, si tu veux mettre des limites à la liberté d'expression, tu te tires aussi des balles dans le pied. Donc le système n'est pas si mauvais que ça, fin de point de vue. Moi, c'est une plateforme que j'aimais beaucoup, YouTube, donc c'est pas cracher sur YouTube pour cracher sur YouTube, c'est une plateforme que j'aimais beaucoup, que j'ai énormément regardée, qui m'a permis d'arrêter de regarder la télévision, en fait. Bon, même si YouTube est une forme de télévision, quelque part. Mais en tout cas, moi, j'ai rien contre, tu vois, le fait qu'on puisse exprimer que YouTube, notamment pour ce qui est de l'hébergement de vidéos, moi, je fais des vidéos de 8 heures qui pèsent plusieurs gigas. Il y a encore 15 ans, pour héberger des vidéos comme ça, il fallait payer un serveur, il fallait... Voilà, de la logistique qui coûtait extrêmement cher. Donc aujourd'hui, YouTube nous donne ce service. Mais c'est pas parce que YouTube nous donne ce service qu'on devrait dire amène à tout, ou qu'on devrait même penser que parce que c'est dans leur intérêt de défendre une certaine forme de liberté d'expression, ils vont toujours le faire. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a absolument rien qui nous garantit ça. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que oui, on peut se dire que dans la concurrence, ce serait logique pour eux de ne pas supprimer des comptes de certaines personnes, de ne pas bannir des gens. Mais en fait, dans les faits, s'ils ont envie de le faire, ils le font. Ils ont viré Donald Trump. Donc Twitter a viré Donald Trump. Donc c'est... Tu vois, je pense qu'il y a quand même une bonne moitié des électeurs américains qui le soutenaient, ou un peu moins. Donc ça fait quand même des millions et des millions de personnes. Donc quand on prend des décisions comme ça, on voit bien que ce n'est pas forcément la liberté d'expression qui est cardinale dans la prise de décisions économiques des plateformes comme Facebook, YouTube et Google. et Twitter. Au contraire même. Très bien. Très bien. Mais on va avancer. On va avancer maintenant vers des choses plus politiques. Je trouvais ça intéressant qu'on discute un petit peu sur nos deux business models. C'est très politique. La question de la liberté d'expression sur Internet est extrêmement politique. C'est déjà politique. C'est déjà politique. La question que je voulais te poser, c'était de... Comment est-ce que tu te définis politiquement ? Si tu veux, tu pourras me retourner la question, mais je vous laisse savoir ça. Comment est-ce que tu te définis politiquement ? J'ai un peu du mal à me définir politiquement, honnêtement. Donc je vais essayer d'utiliser les mots que les gens me renvoient. On me catégorie souvent comme un communiste libertaire, comme un anarchiste. Mais honnêtement, moi, c'est ce que je dis souvent. Ce qui m'importe le plus, c'est pas tant le terme que je vais utiliser pour me qualifier ou comment les gens vont me percevoir. C'est vraiment quelles seront les conséquences politiques qu'on veut mettre en place. Et moi, je me retrouve autant avec des gilets jaunes qui se disent pas du tout communistes qu'avec des fans d'Étienne Chouard de la première heure qui sont extrêmement pro-démocratie. Ça me parle aussi. Quand j'écoute Friot et Lordon, ça me parle énormément. Donc voilà, je ne me range pas dans une case. J'écoute beaucoup, beaucoup de gens différents qui ont des points de vue très, très différents. Par exemple, j'écoute autant Lordon et Piketty, alors qu'eux se sont engueulés pendant un débat. Ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses, mais je trouve qu'il y a des choses à prendre dans tout. Donc moi, je suis pour améliorer les conditions de vie matérielles de tout le monde. Voilà, on va dire que c'est ça. Donc peu importe le système qui nous permet d'y arriver, je suis pour. Donc mes valeurs, juste pour définir mes valeurs, ce serait la liberté, la démocratie, l'égalité. Moi, la définition de la devise française, enfin la devise de la France me va très bien. Liberté, égalité, fraternité. Si on les applique vraiment et si on met derrière vraiment en place ce qu'il faudrait pour que ça existe politiquement, que ça ait vraiment du sens, moi, c'est des valeurs qui me vont très, très bien. Liberté, égalité, mais la vraie liberté, la vraie égalité. Donc on va en parler. Et donc si on arrive à te démontrer que le capitalisme est le système qui permet le mieux de lutter contre la pauvreté, tu pourrais devenir capitaliste ? Oui, mais le truc, c'est qu'il faut le démontrer. Étant donné qu'on est dans un régime capitaliste depuis... Allez, on va prendre depuis l'après-seconde guerre mondiale et qu'il n'y a eu qu'une baisse extrêmement légère de la misère et qu'il y a toujours aujourd'hui en France, un des pays les plus riches du monde, 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire, 10 millions de pauvres, 300 000 personnes à la rue, des millions de personnes qui ont faim, qui n'arrivent pas à se nourrir ou à nourrir correctement leurs enfants. On vit ça dans un des pays les plus riches du monde, pays capitaliste, où il y a des grosses entreprises, tout ce qu'on veut. Et on voit bien que la pauvreté, la misère, n'a pas disparu du tout. Au contraire, on constate malheureusement ces dernières années et encore plus avec la crise du Covid, avec la pandémie, un creusement de ces inégalités entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches et encore plus si on va voir les 1 % les plus riches et les 0,1 % les plus riches qui, eux, totalisent une quantité d'argent qui est phénoménale vis-à-vis du peu de... Enfin, en termes de nombre de gens, ils sont extrêmement peu et pourtant, ils ont autant qu'un pourcentage significatif de la population. Juste pour donner un exemple, les milliardaires dans la planète ont autant que 6,9 milliards de personnes. Donc on a une poignée de gens d'un côté, quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui détiennent autant que 6,9 milliards d'êtres humains. Donc, si tu m'expliques que le capitalisme va régler ce problème-là prochainement, je veux bien que tu essaies de me l'expliquer, mais je ne vois pas. Honnêtement, je ne vois pas. Ça fait 60... Enfin, moi, depuis que je suis né, on est dans ce système-là, je ne vois pas en quoi les choses s'améliorent pour nous sous le capitalisme. Bon, on va creuser un petit peu ce point-là parce que c'est un truc qui m'avait frustré dans la dernière réponse que tu avais faite, mais tu avais décidé de faire une réponse qui tenait en deux heures. Tu sais, quand on regarde l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle, ce n'est pas une petite réduction de l'extrême pauvreté qu'on observe, c'est une immense réduction de l'extrême pauvreté qu'on observe. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle j'aimerais t'entendre réagir. Mais alors, est-ce que... La première chose. Oui, juste sur sa première chose, est-ce que c'est dû au capitalisme ou est-ce que c'est dû au développement technique et technologique ? Sans doute un peu des deux. La réalité, à mon avis, est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois des révolutions techniques, technologiques qui ont amélioré énormément la productivité, qui ont permis d'aller plus vite et donc d'accélérer. Et en accélérant, forcément, quand tu fais passer des gens d'une agriculture vivrière où ils sont dans un village, ils vivent plus ou moins en autonomie alimentaire, mais ils ne font pas vraiment de commerce au sens capitaliste où on l'entend maintenant et que tu ouvres une usine et que tu fais travailler les gens, forcément, tu vas les payer. Donc, ils vont passer d'une agriculture vivrière qui ne rapportait pas d'argent, entre guillemets, qui leur permettait simplement de survivre, à une activité qui va leur apporter un salaire. Donc, si tu regardes les stats, tu peux te dire qu'ils sont passés de quasiment zéro à 10 euros par jour. Donc, on a multiplié incroyablement leurs richesses. Mais tu vois bien que dans les faits, ce n'est pas ça qui règle le problème de la pauvreté puisqu'on l'a vu au 19e siècle, justement, dans la période où s'est développé tout ça, on faisait travailler les enfants. On disait que pour, justement, que l'économie aille bien, il fallait faire travailler les enfants. Donc, tu vois, ce n'est pas aussi simple que le capitalisme a permis de réduire la pauvreté et la misère. La technique l'a permis, ça, c'est évident. Et surtout, ce sont les luttes sociales qui ont permis de rendre les conditions de travail de ces ouvriers du 19e, du 20e siècle un peu moins horribles, un peu moins mauvaises. Et si on avait juste écouté les capitalistes, on aura encore des enfants de 8 ans qui travaillent à la mine. Donc, c'est une lutte, en fait. C'est ça, c'est ça de comprendre la façon dont le marxisme analyse l'histoire, c'est qu'on analyse une lutte des classes. Donc, effectivement, il y a de la richesse qui a été développée grâce à des progrès technologiques extraordinaires qu'on a connus depuis le 19e siècle. et il y a une lutte pour le partage de cette productivité, pour le partage des gains que nous ont apportés ces évolutions technologiques. Donc, je trouve que c'est un petit peu simpliste de dire que c'est le capitalisme qui nous aurait amené ces réductions de richesse, alors que, finalement, il y a plein d'autres éléments historiques, socio-historiques qui peuvent nous expliquer ça d'une autre manière. Je pense qu'après, il faut... Pour moi, ce qui est important et ce que je vois comme le moteur du progrès, c'est la compétition et la liberté. C'est le fait que les gens soient libres de créer, soient libres d'innover et qu'il y ait un marché libre qui permette de sélectionner les idées qui sont les plus fortes. Donc, pour moi, c'est ça le moteur du progrès. L'autre chose qui, pour moi, est importante, c'est quand on fait cet état du monde en disant « Regardez les 1% les plus riches. Regardez, c'est scandaleux. Il y a des gens qui possèdent beaucoup, beaucoup plus que le reste de la population. En fait, ce que tu regardes, c'est que dans les pays où il y a le plus de millionnaires et le plus de milliardaires, c'est également les pays dans lesquels la population est globalement la plus riche. Oui, c'est les pays riches, oui, bien sûr. Bah oui, c'est normal. C'est les pays les plus riches. Ce sont les pays qui bénéficient du système économique tel qu'il existe. Donc, c'est normal que c'est dans ces pays-là qu'on retrouve le plus de milliardaires et le moins de pauvres. Qui bénéficient du système économique tel qu'il existe ? Alors, le capitalisme, c'est une structure de production. Bon, j'ai évité d'utiliser des trop gros mots parce que je sais que ça perd les gens, mais voilà, c'est un système, un système de production qui est basé sur une exploitation, ça, c'est la vision marxiste, mais l'exploitation des travailleurs. Ça ne veut pas dire que les patrons ne travaillent jamais et ne font rien, mais c'est basé sur la propriété, la rente. Voilà, c'est ça le but des capitalistes, c'est d'avoir des rentes. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait rentrer sur l'impérialisme, etc., ça va peut-être un peu trop long, mais pourquoi est-ce que les pays riches aujourd'hui sont toujours riches et sont les pays où il y a le plus de milliardaires, etc., parce que historiquement, ce sont les pays qui ont été impérialistes, ce sont les pays qui ont colonisé le reste du monde, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, qui ont mené des guerres, qui ont utilisé leur armée pour soumettre d'autres territoires, etc., malheureusement, c'est le moteur de l'histoire, ça aussi, il y a la compétition, mais la compétition, parfois, ça se termine en guerre aussi. L'inverse la cause et l'effet. C'est-à-dire ? L'expansion impérialiste, ce n'est pas ça qui a causé la richesse de l'Occident. C'est parce que l'Occident était plus développé qu'ils ont pu se répandre sur l'ensemble de la planète. Et au départ, ce qui fait qu'une région se développe par rapport à une autre, ce n'est pas seulement la géographie. La culture joue un rôle très important. Et si tu as une culture qui permet la liberté d'entreprendre, qui permet de tester des idées, qui fait que le poids de la tradition, le poids de la religion n'empêche pas d'innover et de créer, c'est ce qui est déterminant. Mais est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a une liberté d'entreprendre ? En France, bof. Il y a des endroits où on est plus ou moins libre d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est quoi ? À quel endroit tu penses, par exemple ? La liberté d'entreprendre, c'est que tu n'as pas trop de charge quand tu te lances, c'est que tu as la possibilité de tester des choses et que ça ne coûte pas énormément d'argent de se planter. Ça veut dire aussi que tu peux embaucher des gens sans que dès que tu embauches des gens, tu dois multiplier énormément ce que tu gagnes pour que ce soit rentable et pour que tu puisses continuer. Ça veut dire ça, la liberté d'entreprendre. Mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, on a la liberté d'entreprendre. Aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas quel exemple de pays tu penses où on a la liberté d'entreprendre ? Aux États-Unis ? Oui. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre qu'en France à l'heure actuelle. C'est un cas pour tout le monde, en fait. Certaines personnes ont cette liberté, mais aux États-Unis, il y a 100 millions de personnes qui sont pauvres. En France, il y a 50% des jeunes qui, à 25 ans, ont zéro, ont rien. Donc, comment tu te lances dans une entreprise ? Comment tu crées de l'activité si tu pars dans la vie avec zéro ? En fait, c'est une injustice totale parce qu'on parle souvent de méritocratie. Mais où est le mérite dans une société où certains héritent, justement ? Pour moi, hériter, ce n'est pas mériter. Et où d'autres doivent surmonter des montagnes, avoir des obstacles sur leur route qui sont infiniment plus nombreux pour finalement arriver dernier. Alors que finalement, ils ont, on pourrait se dire, un mérite supérieur. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple très concret, imaginons deux étudiants. Un étudiant qu'on va appeler Martin qui est héritier. Donc, son père, lui, paye un bel appartement à Paris, pas loin de sa fac. Il peut aller tous les jours à la fac sans trop de problèmes. Il rentre chez lui travailler. Il n'a pas besoin d'avoir un petit boulot à côté parce qu'il a de l'argent de poche. Donc, pour lui, il va faire ses études. Il va sans doute très bien réussir. Très bien. À côté de ça, on a une autre personne, on va dire Julia, qui elle, a zéro. Elle arrive à 18 ans. Ses parents n'ont pas d'argent pour l'aider. Elle a une petite bourse de 300 euros. Elle doit trouver un logement dans Paris. On sait bien qu'avec 300 euros de bourse, c'est absolument impossible de trouver un logement dans une grande ville aujourd'hui. Donc, elle va s'installer avec quelqu'un avec qui ça va être compliqué dans un petit studio. Elle va avoir beaucoup plus de difficultés pour travailler. Elle va être obligée de prendre un boulot en plus. Et on sait que les étudiants qui ont un boulot en plus à côté de leurs études échouent beaucoup plus que ceux qui ne sont pas obligés de prendre un travail. Donc, on va arriver au bout de, on va dire, les trois ans de licence ou les cinq ans de master. Et on va avoir Martin qui va avoir eu finalement une scolarité relativement facile sans les difficultés économiques qui va avoir, on va dire, 15 sur 20. Et à côté de ça, on va avoir Julia qui, elle, a traversé des difficultés énormes, a dû vivre dans un 8 mètres carrés avec un ou deux amis pendant plusieurs mois, a dû travailler au McDo tous les week-ends et tous les soirs après les cours pour pouvoir remplir le frigo et payer son loyer, etc. Donc, elle, elle va peut-être arriver à la fin, elle va avoir 11 ou 12 sur 20. Et pourtant, dans les faits, on va dire, ah ben Martin est plus méritant, il a eu une meilleure note. Mais qui est plus méritant ? Qui est plus méritant ? Qui est plus méritant ? C'est la question. Qui est plus méritant ? Ton exemple. Donc, le plus méritant, c'est celui qui a bossé à côté de ses études. On est d'accord. Moi, je bossais dans un night shop pour financer mon master. Je bossais dans un night shop le samedi et le dimanche soir. T'es une épicerie ? Je veux dire que ça me donnait un shoot de motivation incroyable. Quand je voyais mes concurrents dans ma promo qui, eux, avaient passé le week-end à boire des coups et à s'amuser, en fait, non seulement de savoir que j'avais bossé et en plus, parce que j'ai fini majeur de ma promo, être capable de leur passer devant, je considère qu'il y a beaucoup plus de mérite qu'eux. Et donc, peut-être que dans le cas que tu prends, une des élèves aura de moins bonnes notes, mais tout ce qu'elle aura appris, tout ce qu'elle aura appris comme courage à travailler, le fait qu'elle ait commencé à gagner de l'argent, elle est beaucoup plus méritante que Martin. Et ça se trouve, Martin, ça va devenir un loser parce qu'il y a beaucoup de gens. Oui, peut-être. Beaucoup de gens qui partent. Ce sera un loser riche, quoi. Et l'autre, ce sera une bosseuse pauvre. C'est ça le truc, tu vois. C'est que c'est parfaitement injuste. Martin sera un loser riche et ses enfants seront des losers un peu moins riches. C'est ça le truc. C'est que si t'es pas capable de transmettre plus qu'un patrimoine financier, si t'es pas capable de transmettre un capital humain, des bonnes valeurs, une capacité de travail, une culture, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'un système qui est basé sur le mérite, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens que de se dire qu'on va corriger les inégalités en prenant aux riches pour donner aux pauvres, comme si d'une part les uns faisaient le malheur des autres et comme si d'autre part on réglait le problème de la pauvreté qui a énormément de causes seulement en mettant un petit peu d'argent dessus. Tu sais ce que disait Coluche, les chômeurs cherchent un emploi mais de l'argent leur suffirait. C'est une boutade mais c'est réel. Non, ce n'est pas une erreur. C'est un grand théoricien. Oui, mais pourtant Coluche, moi je pense que c'était un génie de l'humour mais après bon, c'est autre chose. C'est un génie de la langue et un génie de la culture française et je pense qu'il y avait un fond de vérité dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que toi quand tu dis oui alors la personne qui va travailler elle sera plus méritante, on est bien d'accord mais la société ne va pas lui rendre en fait. La société ne va pas dire oui, tu as été plus méritante. La société elle va valoriser Martin et son capital et le capital de ses parents. Bah oui, c'est comme ça Victor, tu ne veux pas dire le contraire. C'est réel. C'est vraiment au bout de quelques générations la personne qui a acquis une éthique de travail qui a acquis des valeurs et puis en plus quand on voit Au bout de quelques générations Victor, tu te rends compte le nombre tu parles de 40 ans 60 ans pour sortir de la misère on n'a pas le temps en fait mais ça peut marcher autrement ça peut marcher autrement en fait C'est comme ça qu'on sort de la misère mettre de l'argent mettre, considérer que le problème de la pauvreté ça se règle en prenant de l'argent aux uns pour les donner aux autres c'est considérer enfin c'est avoir vraiment une approche très simpliste de ce qui cause la pauvreté la pauvreté c'est pas seulement l'absence d'argent c'est un symptôme ce qui cause la pauvreté c'est tout un tas de choses du fait que tu n'as pas eu l'éducation qu'il fallait du fait que ton niveau de compétence n'est pas en adéquation avec le marché du travail tu as eu de chance à la loterie génétique il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour la pauvreté Justement beaucoup de choses beaucoup de critères qui sont parfaitement injustes en fait le fait de naître avec un million d'euros sur ton compte en banque ou avec zéro c'est une injustice totale donc est-ce que dans un régime méritocratique toi tu serais pour qu'on abolisse l'héritage par exemple ? Bah en fait l'héritage c'est une motivation c'est une motivation très importante le fait de se dire le fait de se dire que tu travailles pas seulement pour toi mais tu travailles pour ceux qui viennent après tu travailles pour que tes enfants partent de plus loin je trouve que c'est très sain après le problème et moi j'en connais plein il y a plein de gens qui naissent dans une famille riche et qui deviennent des branleurs et ça c'est un vrai problème parce que la richesse si c'est pas associé à une éthique de travail ça se dilapide et ça fait des gens qui se perdent dans des drogues chères qui prennent de la cocaïne qui vont écouter de l'électro ou je sais pas quoi et c'est pas ça qu'on a envie c'est pas ça qu'on a envie de léguer à nos enfants ça peut être un cadeau empoisonné l'héritage bien sûr moi je suis d'accord c'est une grosse bêtise moi je suis d'accord sur le fait que ça peut être un cadeau empoisonné mais ça peut être aussi un cadeau merveilleux dont beaucoup de gens aimeraient bénéficier il y a une idée par exemple j'aimerais bien avoir ton avis là dessus une idée de Thomas Piketty qui dit voilà à 25 ans il y a 50% des jeunes qui ont zéro donc une idée qu'il propose moi je suis pas forcément 100% d'accord avec ça mais tu vois je vais essayer d'être conciliant aujourd'hui et de pas être sur mes positions très communistes très radicales etc mais essayer de trouver un pont et un point d'accord et si on peut se retrouver un peu à mi-chemin chacun faisant un effort de conciliation c'est ça la politique c'est de concilier de faire des compromis moi encore une fois je suis un démocrate je crois à la démocratie donc je crois pas à imposer mes idées à coup de fusil aux gens vous voyez c'est pas du tout mon point de vue moi je pense que si on doit changer radicalement la société il faut que ce soit une décision prise collectivement au moins à la majorité par le RIC plein de moyens dont on peut parler j'ai vu la dernière fois que tu parlais du RIC donc tu disais que c'était plutôt pas mal moi je suis tout à fait d'accord on peut même aller beaucoup plus loin que le RIC je trouve que c'est pas suffisant mais bon moi je veux pas forcément imposer mes idées extrêmement radicales de dire il faut un salaire à vie moi c'est ce que je pense si je dois expliquer ce que je pense je pense qu'il faudrait un salaire à vie un logement pour chaque personne que l'alimentation la santé et l'éducation soient sortis du marché soient des biens inaliénables auxquels tout le monde a droit on peut inclure aussi pourquoi pas les transports et internet aussi parce qu'internet aujourd'hui est nécessaire pour la vie en communauté tu permets de te couper là dessus bien sûr vas-y donc je pense que l'argent que ça coûte donc de donner un logement l'argent que ça coûte de donner un salaire à vie c'est un argent qui serait beaucoup beaucoup mieux utilisé en augmentant le nombre de dépenses par élève et en augmentant la qualité de la formation parce que là tu t'attaques à la cause non les deux en fait il faut s'attaquer au problème dans l'hôpital au problème dans l'école au problème de logement à tous ces problèmes là et effectivement mettre de l'argent c'est effectivement ce qu'il faut faire mais cet argent du coup on le prend où ? c'est ça la question l'argent il y est l'argent il existe et aujourd'hui on voit qu'il y a des milliardaires qui ne payent pas leurs impôts on voit que la courbe de la taxation elle fait une forme de cloche comme ça donc on a des gens qui tout en bas ne gagnent pas beaucoup d'argent ne paient pas beaucoup d'impôts ils vont commencer à gagner de l'argent ils vont payer de plus en plus d'impôts puis on arrive en haut de la cloche où on a toutes les professions libérales qui sont extrêmement taxées et je comprends je comprends parfaitement quand on est petit patron quand on est infirmière libérale quand on est voilà peu importe des métiers comme ça et qu'on travaille 70 heures par semaine et qu'on se fait taxer en masse je comprends qu'on le vive mal et surtout quand on voit que de l'autre côté de la courbe ça redescend et les milliardaires eux ils ont un taux d'imposition de 1% donc c'est complètement absurde vous avez des milliardaires comme Donald Trump aux Etats-Unis qui payent 900 dollars d'impôts par an même moi qui suis précaire je paye plus d'impôts que lui bientôt donc c'est ça en fait le gros problème et c'est ça toute la cause des gilets jaunes c'est l'injustice fiscale c'est le fait que oui on a besoin d'argent pour nos hôpitaux on a besoin d'argent pour l'école le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter mais le budget des facs reste le même ou augmente à peine ou diminue un peu donc on peut pas il y a beaucoup plus d'étudiants il faut beaucoup plus de moyens et cet argent on le prend où en fait c'est ça la question on le prend par l'impôt par la fiscalité par une fiscalité juste une fiscalité à laquelle tout le monde consent et je comprends parfaitement quand on est infirmière libérale qu'on s'est cassé le dos tu vois qu'on est déménageur qu'on se brise le dos etc et qu'à la fin du compte on paye des impôts en plus grande proportion que quelqu'un qui est milliardaire je comprends bien que ça casse les pieds donc déjà appliquons sans même parler de faire des révoltes et des réformes incroyables etc parlons même d'appliquer juste la loi actuelle et que les milliardaires payent leurs impôts je rappelle il y a 100 milliards d'euros qui chaque année sortent des caisses de l'état pour l'hôpital public il nous faudrait 20 milliards pour l'école il nous faudrait 10 milliards ils sont là ils y sont c'est juste qu'il faudra embaucher une armée d'inspecteurs des impôts un bataillon d'inspecteurs des impôts pour aller le chercher cet argent l'argent des milliardaires qu'ils vont mettre à Malte ou aux Pays-Bas ou au Luxembourg pour éviter de payer des impôts moi je suis sûr par exemple si on proposait une votation tu vois un vote un référendum sur faut-il embaucher 10 000 inspecteurs des impôts pour aller récupérer les 100 milliards qui nous manquent je suis sûr que le vote est gagné à 80% tu vois la plupart des gens vont voter oui parce qu'ils en ont marre en fait de voir des milliardaires des Bernard Arnault etc qui ne payent pas leur part légitime d'impôt et à qui on fait même des crédits d'impôt et donc si tu accumules la fraude fiscale c'est 100 milliards les niches fiscales c'est 100 milliards donc on a au bas mot 200 milliards d'impôts chaque année alors peut-être qu'on n'arrivera jamais à tout récupérer mais si on arrive à en récupérer allez ne serait-ce que 30% de ces 200 milliards déjà on a des sous pour l'hôpital on a des sous pour l'école on a des sous pour les routes on a des sous pour les choses dont on a besoin en fait d'accord donc il faudrait que j'aille voir tous les chiffres dont tu parles moi ce que je peux te répondre ce que je peux te répondre maintenant c'est que je pense que l'approche l'approche est mal orientée parce qu'en fait tu perçois la richesse principalement comme quelque chose qu'il faut prendre aux uns pour donner aux autres non en long terme c'est ce que tu dis non parce que la richesse déjà peut-être définissons les mots définissons les mots c'est quoi la richesse qu'est-ce que tu entends par richesse bah l'argent que tu gagnes d'accord donc l'argent l'argent qu'on gagne donc si je gagne de l'argent en vendant de la drogue par exemple ça va être comptabilisé dans le PIB même je peux le déclarer aux impôts c'est possible il y a les prostituées par exemple travailleuses du sexe elles sont aux travailleuses du sexe qui déclarent leurs impôts qui payent des impôts alors que c'est une activité illégale donc on peut dire que les trafiquants de drogue et les prostituées génèrent de la richesse pour le pays est-ce que tu es d'accord avec ça vu que c'est compté dans le PIB et qu'ils gagnent de l'argent mais où tu veux en venir ? je veux en venir dans le fait que la richesse c'est très subjectif en fait c'est une question d'indicateur économique et c'est une question de qu'est-ce qu'on met dans la richesse parce qu'on va mettre des choses dans la richesse qui sont dans la création de richesse qui sont en fait de l'absurdité comme par exemple aujourd'hui il y a les NFT voilà c'est le truc à la mode les NFT c'est de la pure spéculation pourtant si tu fais un gain avec des NFT on va considérer que tu as créé de la richesse en fait bon dans les faits quelle richesse tu as apporté à la société en spéculant sur un point JPEG j'avoue j'ai du mal à le voir voilà peut-être que ça a créé quelque chose d'incroyable mais c'est pour ça que moi je fais de l'investissement de long terme évidemment et que je suis assez agacé par ce genre de petits trucs spéculatifs ainsi que le dead trading et ce genre de choses là on peut en venir c'est que pour qu'une société crée de la richesse parce que c'est ça l'objectif c'est comme ça qu'on sort définitivement des problèmes de pauvreté pour qu'une société sorte de la pauvreté ce qui marche le mieux c'est pas de vouloir ponctionner ce qui arrive à créer c'est de multiplier les gens qui sont capables de créer de la richesse et toutes les fois dans l'histoire où on s'est retrouvé avec des situations où on a commencé à persécuter le haut de la pyramide et bien ça a eu des conséquences très graves depuis les Huguenots en France quand on les a persécutés et qu'ils sont allés créer de la richesse ailleurs les juifs en Espagne qu'on a persécutés et qu'ils sont allés créer de la richesse ailleurs jusqu'à Cuba c'est intéressant ce qui s'est passé à Cuba alors tous les cas que tu évoques sont très particuliers et qu'il faudrait les interpréter chacun d'une manière je finis là dessus quand même intéressant de voir que ce qui s'est passé à Cuba c'est que les gens qui ont fui le régime de Cuba pour aller créer des entreprises aux Etats-Unis au bout de 40 ans ces expats créent plus de richesses que l'ensemble de l'économie cubaine donc toutes les fois que tu commences à vouloir couper le haut de la pyramide en te disant oui mais c'est scandaleux qu'ils gagnent autant donc tu fais un argument moral plutôt qu'un argument économique et bien tu te retrouves à te rendre compte que finalement une société qui est capable de créer des riches c'est une société qui ne fonctionne pas trop mal et si tu casses cette possibilité de créer de la richesse au lieu de l'encourager et bien c'est tout le monde qui y perd alors il faudrait m'expliquer du coup parce que c'est peut-être un argument moral mais il faudrait m'expliquer alors du coup économiquement en quoi ça fait sens que dans une pandémie où quasiment tout le monde a été mis au chômage pendant un moment où il va y avoir une crise économique qui va en suivre d'ailleurs toi tu investis en bourse aujourd'hui c'est un peu c'est culotté de ta part parce que si ça se trouve le système va pas tarder à s'effondrer puisque tous les experts de droite comme de gauche oui alors c'est risqué parce qu'à mon avis ça va se casser la gueule parce que c'est une bulle spéculative en ce moment les marchés financiers sont arrosés l'optimisme est récompensé mais non mais vas-y non mais l'optimisme est peut-être récompensé mais justement au bout d'un moment l'optimisme est aveugle en fait l'optimisme s'illusionne par espoir de gagner de l'argent parce qu'aujourd'hui on est dans une bulle spéculative massive sur l'immobilier et sur alors ok d'accord non vraiment là je peux là je peux te le dire parce que 2000 milliards 2000 milliards versés sur les marchés financiers c'est pour toi c'est pas c'est pas la fuite en avant de près les bilans des entreprises et ce qui caractérise ce qui caractérise l'état du marché c'est que les entreprises n'ont jamais fait autant de bénéfices en fait pour calculer si on est dans une bulle spéculative ou pas il faut calculer les revenus réels de l'entreprise par rapport au prix de l'action tu l'as fait avec Tesla par exemple ? comment ? tu l'as fait avec Tesla par exemple ce calcul ? Tesla est une Tesla est une entreprise qui est survalorisée qui est absolument survalorisée c'est ce que je dis c'est une bulle spéculative tu prends une entreprise comme Apple ou Microsoft qui sont les beaucoup plus gros en termes de capitalisation que Tesla leur cours de bourse c'est pas délirant par rapport aux bénéfices qu'ils génèrent et donc si on prend la moyenne du marché aujourd'hui il n'est pas survalorisé au regard de la valeur intrinsèque des entreprises donc on verra Tesla je suis désolé mais l'entreprise numéro 1 c'est pas une erreur parce que l'entreprise numéro 1 en ce moment qui monte le plus vite et le plus haut et qui vend le plus d'actions c'est Tesla et comme tu le dis Tesla qui vend des voitures ou pas ça ne change rien d'accord donc si la capitalisation est là ça va même s'ils ne vendent pas de voitures ils ne vendent aucune voiture mais ce n'est pas grave déjà ils vendent des voitures et ils en vendent de plus en plus et si tu regardes le camembert du SP500 donc les plus grandes capitalisations américaines Tesla ce n'est pas énorme par rapport à des boîtes comme Microsoft Apple ou même Intel c'est impressionnant parce que ça a l'air d'être survalorisé oui ça l'est si c'est survalorisé c'est notamment en raison des vertus de leur patron parce que le patron est capable d'inspirer confiance et donc j'en reviens moi je crois surtout qu'il est capable de vendre c'est un bonimenteur c'est quelqu'un aujourd'hui c'est ça qui est valorisé dans la société actuelle c'est les marketeux c'est à dire ceux qui arrivent à vendre du rêve effectivement vont être valorisés mais est-ce que ce rêve que nous vend Elon Musk par exemple là une de ses dernières annonces c'est qu'il va créer avec ses roquettes un système de transport aérien qui va consommer des tonnes des centaines de tonnes de CO2 alors qu'on est dans une crise écologique jamais vu on va en parler aussi on en dira quand même un mot et lui son projet génial c'est de mettre Sydney à 3h de Los Angeles grâce à des fusées etc. pour gagner 2h 2h30 pour faire gagner 2h30 à des milliardaires donc effectivement est-ce que c'est la meilleure allocation des ressources est-ce que c'est quelque chose de cohérent et est-ce que surtout c'est démocratique que Elon Musk décide par lui-même de mettre en place un système de transport qui va consommer des millions de litres d'essence dont on aurait peut-être besoin pour faire autre chose tu vois ça c'est un sujet qui est intéressant je suis vraiment content que tu me lances là-dessus alors le point de Elon Musk qu'est-ce que c'est l'idée donc par exemple tu prends l'idée du tourisme spatial c'est quoi le but du tourisme spatial le but c'est de prendre le fric de gens qui sont extrêmement riches pour quoi pour le donner à quelqu'un d'encore plus riche pour pouvoir démocratiser le truc pour pouvoir démocratiser le truc pour que ça devienne pour avoir beaucoup d'argent pour investir pour améliorer les technologies et pour que ça devienne de plus en plus facile d'envoyer des gens dans l'espace c'est ça l'objectif c'est pareil pour les Tesla au début la Tesla c'est une voiture qui s'adresse à des gens qui ont des moyens de l'acheter mais ce que ça crée le fait de récupérer tout cet argent c'est qu'on améliore considérablement l'efficacité des batteries et ça c'est quelque chose tout le monde va en bénéficier donc réduire Elon Musk à un bonimenteur c'est une erreur moi je dis bonimenteur parce que j'ai pas beaucoup d'amour pour le marketing etc mais tu reconnais quand même que la force le génie d'Elon Musk c'est sa communication on est d'accord là-dessus ah oui bien sûr donc c'est une belle qualité peut-être moi je pense pas mais quelqu'un qui est capable de gonfler le cours de son action artificiellement avec des tweets c'est quelqu'un qui mérite d'être patron et c'est quelqu'un qui mérite de gagner beaucoup d'argent d'accord donc si tu arrives à manipuler un cours de bourse avec tes tweets ça veut dire que tu mérites de gagner beaucoup d'argent ça c'est une justification du coup économique ou c'est une justification morale ou c'est une justification marketing alors pour moi ce qui est intéressant dans cette histoire c'est qu'on aime bien prendre la liste des plus riches du monde on aime bien prendre cette liste en montrant en regardant c'est scandaleux on regarde qu'est-ce que c'est les gens les plus riches du monde c'est des gens qui ont lancé une boîte et qui ont des parts de leur boîte et vu que leur boîte a extrêmement bien marché et bien leurs actions ont beaucoup grandi et c'est pour ça qu'ils se sont enrichis donc c'est génial c'est génial ça veut dire que les idées qu'ils ont eues et leur capacité à les porter au fur et à mesure non seulement ça offre un signal de pouvoir voir ok ils ont réussi donc il y a des choses à apprendre de ça mais en plus ils embarquent plein de monde dans leur réussite parce qu'il suffisait de posséder une partie de leur entreprise pour pouvoir bénéficier de la richesse qu'ils avaient été capables de créer donc des gens qui sont capables de faire ça oui ils méritent effectivement d'être bien payés et les travailleurs et les travailleuses Victor ils méritent pas d'être bien payés ? ils méritent d'être bien payés c'est un marché du travail le travail c'est un marché ben voilà moi je trouve ça dépend à quel niveau ça dépend à quel niveau de compétence moi je pense je pense que les humains ne sont pas des marchandises en fait je pense que les humains ne sont pas des ressources ben si si le marché du travail c'est le marché de l'humanité c'est le marché c'est tes compétences qu'on met sur le marché c'est pas déshumanisant de se dire ok je travaille je développe des compétences et le marché va me permettre de plus ou moins les valoriser non mais ce qui est déshumanisant c'est d'être ce qui est déshumanisant c'est d'être pardon mais je dis ce qui est déshumanisant c'est d'être traité comme un Kleenex par Amazon d'être exploité comme une vulgaire machine par des patrons qui s'en mettent plein les poches avec l'argent que Jeff Bezos a gagné pendant la pandémie il aurait pu verser 100 000 dollars à chaque employé d'Amazon 100 000 dollars donc tu vas pas me dire que c'est légitime que Jeff Bezos lui gagne ses milliards et ses milliards et ses milliards de dollars et que ces travailleurs qui ont quand même là dessus je pense qu'on est d'accord attendons tu veux dire je vais le dire je vais le dire ouais vas-y les travailleurs qui ont contribué grandement à cette création de richesse moi je ne nie pas que sans doute les gens qui inventent des process les gens qui créent des entreprises ils contribuent à la création de richesse il n'y a pas de problème je veux dire je veux bien le reconnaître dans le système actuel c'est ce qui se passe mais là où par contre je ne suis pas du tout d'accord c'est quand il y a un discours qui vient nier ce qu'apportent les travailleurs et les travailleuses parce qu'en fait sans actionnaire il peut se passer des choses sans personne qui travaille sans travailleur et sans travailleuse il se passe rien il n'y a rien qui se passe donc ils sont indispensables à la production à la création de richesse donc les travailleurs et les travailleuses créent de la richesse au quotidien en fait la richesse elle ne vient que des gens qui travaillent on est d'accord mais ils travaillent parce que des gens ont créé des boîtes pas forcément pas forcément tu as des gens qui travaillent dans notre entreprise tu as des gens qui travaillent dans l'association tu as des gens qui travaillent dans diverses structures tu as des gens qui sont artisans qui travaillent pour eux-mêmes en fait tout le monde travaille tout le monde travaille tous les jours même les chômeurs travaillent et donc et donc je trouve que c'est absolument insensé et destructeur économiquement humainement de considérer que des gens qui contribuent énormément à la valeur de toutes les entreprises et bien eux n'ont pas droit à un partage égal à une plus grosse part du gâteau alors que ce gâteau n'existerait pas sans eux en fait les employés Amazon qui sont payés au salaire minimum qui doivent pisser dans des bouteilles qui sont obligés qui sont exploités mais d'une façon qui est inhumaine je pense qu'effectivement sur les gains que Jeff Bezos a réalisés sur l'ordo pendant la pandémie il mériterait peut-être une part significative de ce gâteau-là c'est intéressant d'être précis c'est là que c'est intéressant d'être précis c'est quand tu parles des gains réalisés par Jeff Bezos on parle de l'augmentation du cours de l'action ouais tout à fait l'augmentation de son capital l'augmentation de son capital oui voilà et donc d'une part s'il décide de vendre certaines de ses actions et bien ce qui se passe c'est que ça envoie un très mauvais signal et donc le cours peut se crasher ça c'est une première chose alors non c'est faux parce que non excuse-moi non 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 attends juste Victor là-dessus c'est faux en 2021 Jeff Bezos a retiré 20 milliards de dollars d'actions donc c'est 20 milliards qu'il a en cash donc sur sa fortune de 200 milliards enfin ça augmente tout le temps donc je sais pas il a 180 milliards 200 milliards sur sa fortune de 200 milliards ça son capital il y a effectivement une grande partie qui est liée à la valeur du cours de bourse puisqu'il est propriétaire de l'essentiel des actions Amazon donc voilà ça c'est évident et quand tu retires cet argent il est taxé ? très 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 peu en fait très 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 peu beaucoup trop peu je vérifie le c'est le taux marginal pour alors je sais plus si c'est Jeff Bezos ou Elon Musk il est entre 0,5 et 2% le taux d'imposition c'est bizarre parce que les plus-values sont taxées à environ 30% donc ça m'étonnerait qu'ils soient avec Victor ne sois pas naïf quand même tu sais bien que Jeff Bezos il a une armée d'avocats fiscalistes qui sont payés plus que tu ne gagneras jamais dans toute ta vie en un mois et qui travaille bon qui travaille pour lui bon peut-être que tu gagneras beaucoup plus en tout cas c'est des gens qui sont extrêmement bien payés il en a une armée et ils sont payés pour du soir au matin trouver toutes les astuces possibles pour lui faire payer le moins d'impôts et ça fonctionne ils y arrivent très bien il y a des niches fiscales il y a des moyens de ne pas payer d'impôts bon je ne connais pas tous les détails mais il y a plein plein d'économistes qui ont travaillé là-dessus et qui l'ont très bien expliqué notamment le journal alternative économique qui avait fait un gros dossier là-dessus on a vu les Pandora Papers en septembre dernier 11 billions de dollars ça veut dire 11 000 milliards de dollars qui sortent des Etats-Unis et enfin qui sortent du monde entier qui sortent des économies du monde entier pour aller dans des paradis fiscaux pour éviter l'imposition donc Jeff Bezos il en est aussi là-dedans alors peut-être qu'en termes bruts voilà il a peut-être payé je ne sais pas 500 millions donc ça paraît être une somme énorme 500 millions mais quand tu gagnes 200 milliards c'est rien du tout c'est de l'argent de poche encore une fois quand tu as quelqu'un qui fait un travail et qui est lourdement taxé voilà parce que c'est comme ça lui il n'a pas les avocats fiscalistes il n'a pas une armée de conseillers en évasion fiscale pour lui dire où mettre son argent et comment faire voilà quand on est quelqu'un de la classe moyenne quand on est quelqu'un de normal on paye ses impôts et c'est tout et donc c'est immonde en fait que des gens qui sont les plus riches du monde qui n'ont pas besoin de plus d'argent et bien soient ceux qui payent le moins d'impôts en proportion et c'est pas une question morale c'est une question de la loi en fait c'est juste appliquer la loi qui existe alors tu dis que c'est pas moral mais le terme que tu as utilisé c'est immonde et encore une fois les gens comme ça c'est un signal des gens qui sont capables d'accumuler autant de richesses c'est un signal ça te donne des indications sur ce qu'il faut faire ce qui fonctionne si tu voulais pouvoir gagner plus ouais mais le truc c'est que c'est ça le problème en fait c'est ça le problème de cette société c'est que tout ce qu'on va regarder c'est est-ce que ça rapporte est-ce que ça rapporte de l'argent est-ce que ça fait du profit mais ça c'est c'est une vision du monde qui est bon déjà très politique qui est idéologique parce que ce qui rapporte à une société est-ce que c'est forcément le gain économique est-ce qu'on pourrait pas avoir un système qui regarde l'utilité sociale de ton travail parce qu'une infirmière qui sauve des vies on va pas considérer qu'elle crée de la valeur pourtant qu'est-ce qu'il y a de plus grande valeur qu'une vie humaine tu vois c'est quand même c'est la base mais on va considérer qu'une infirmière qui sait travailler dans l'hôpital public on va considérer qu'elle coûte que c'est un coût mais elle ne coûte pas puisqu'elle rapporte une valeur inestimable elle sauve des vies au quotidien et je dis infirmière je pourrais dire médecin infirmier soignante etc etc donc des gens qui sauvent des vies on va considérer qu'ils coûtent de l'argent des gens qui par contre attends juste pour finir des gens qui par contre détruisent des emplois notamment les fonds vautours les fonds spéculatifs vautours qui vont acheter des usines pour ensuite revendre tout le matériel dedans récupérer les fonds propres de l'entreprise et se barrer en laissant 200 personnes le bec dans l'eau excuse moi qu'est-ce qui est plus productif socialement l'activité des actionnaires vautours ou l'activité d'une infirmière d'un médecin d'un déménageur d'un éboueur d'un égouttier etc etc c'est évidemment l'infirmière l'éboueur et l'égouttier on est d'accord merci non mais d'où vient l'argent comment est-ce que tu finances ça l'argent vient des impôts que les milliardaires refusent de payer l'argent vient des impôts et ça vient du fait qu'il y a des gens qui créent des boîtes qui créent de la richesse donc c'est ça le point c'est que tu peux si ton objectif c'est que c'est de pouvoir financer un bon hôpital une bonne école une bonne santé tu as il faut que les riches payent leurs impôts on a besoin que les riches payent leurs impôts je suis d'accord on a besoin surtout que les riches payent leurs impôts c'est de ça qu'on a besoin Victor désolé mais ça il faut le répéter et le dire il y a 30% juste avec les règles actuelles il y a 30% des impôts des plus riches qui nous échappent c'est quand même pas possible ça représente 100 milliards d'euros on en a besoin de ces 100 milliards d'euros pourquoi est-ce que l'état par le verrou de Bercy par j'imagine des amitiés d'Emmanuel Macron bon je ne veux pas lui faire un procès d'intention mais en tout cas clairement Bruno Le Maire et Emmanuel Macron n'ont pas l'air extrêmement pressés d'aller taxer les milliardaires à la juste somme je veux dire ce qu'ils devraient payer selon la loi je ne parle même pas d'écrire des nouvelles lois ou de faire des nouveaux seuils d'imposition et tout même sans aller jusque là parce qu'on pourrait très bien rentrer dans cette discussion sans aller jusque là juste la loi actuelle que les riches payent leurs impôts qui leur sont demandés par la loi actuelle en fait ça paraît basique mais déjà est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus est-ce que tu es contre l'évasion fiscale Victor ? L'évasion de façon générale oui les 100 milliards d'euros qui nous manquent est-ce que tu serais pour embaucher 1000 inspecteurs des impôts pour aller les chercher alors je pense que plus on augmente l'architecture de l'état plus on paye de fonctionnaires souvent c'est de l'argent qui pourrait être mieux investi dans la formation des gens et dans la formation initiale et dans la formation professionnelle donc ça de toute façon je considère qu'il y a de l'argent public qui est nécessaire mais cet argent il est beaucoup mieux employé à essayer d'augmenter le niveau de connaissance et de compétence de la société que de financer des gens qui sont là pour essayer de grappiller de l'argent de ceux qu'en produisent ça c'est la première chose mais alors c'est pas non mais là je voudrais inverser le truc non vas-y je te laisse dire ta deuxième chose parce que j'ai beaucoup peur la deuxième chose c'est que toute l'énergie que tu utilises à dire les riches devraient rendre l'argent tous les gens que tu converges à payer leurs impôts à cette idée que nos problèmes seront réglés quand les riches rendront l'argent et bien c'est de l'énergie que tu pourrais beaucoup mieux utiliser à essayer d'augmenter ton niveau de connaissance et de compétence et d'augmenter le niveau de connaissance non mais là excuse moi Victor c'est une erreur rhétorique que tu fais tu personnalises le débat et tu me dis le problème c'est pas que les riches payent pas d'impôts c'est que toi tu ne fais pas ce qu'il faudrait pour créer de la valeur mais là c'est complètement inversé le truc parce que je suis pas en train de te dire une fois qu'on aura taxé les riches on va être le monde des bisounours tout le monde va être heureux ça va être génial je te dis juste aujourd'hui je te parle même pas de mon utopie ou de mon rêve ou de mes visions politiques qui peuvent être radicales qui peuvent être tout ce qu'on veut je te parle de la situation actuelle aujourd'hui on a un hôpital public qui est à genoux écoute des témoignages d'infirmières des témoignages de soignants ils n'en peuvent plus ils démissionnent la mort dans l'âme parce que c'est des gens qui font ces métiers par envie de soigner les autres ils font pas ces métiers pour s'en mettre plein les poches on est d'accord donc c'est des gens qui travaillent énormément énormément qui se détruisent la santé et j'ai cité tout à l'heure plein de métiers qui peuvent rentrer dans cette case là qui se détruisent la santé qui arrivent à 50 ans ils sont brisés et on leur dit vous ne valez plus rien sur le marché du travail maintenant il va falloir vous démerder quoi donc tu vois ce mépris envers les gens qui font les métiers les plus utiles les plus indispensables là-dedans enfin je trouve c'est scandaleux et me dire à moi du coup c'est parce que toi tu ne fais pas ce qu'il faut tu n'investis mal ton temps etc alors que bon en l'occurrence il y a des lois qui prévoient que cet argent pour payer les infirmières pour payer les profs pour payer l'enseignement secondaire etc on en a besoin la loi prévoit qu'on puisse le récupérer cet argent donc pourquoi en fait déplacer les buts et dire non non le problème ce n'est pas que les riches ne payent pas leurs impôts le problème c'est que toi tu ne fais pas ce qu'il faut pour créer des entreprises tu es obligé de prendre en compte le fait que la France est la championne du monde des prestations sociales et ça n'a pas l'air d'améliorer les choses on arrive à créer les conditions pour à la fois avoir d'immenses dépenses sociales et avoir une école qui se casse la figure un système de santé qui se casse la figure donc si ça ce n'est pas une preuve que le modèle de la redistribution il faudrait peut-être le repenser pour moi c'est quand même un argument important alors le truc c'est qu'on a trois présidents d'affilée qui ont tenu exactement le même discours que toi et qui ont tous dit il faut qu'on réforme la France il faut qu'on change le système français Macron parlait du pognon de dingue Sarkozy parlait des charges Hollande a fait la politique de l'offre bref ils ont tous fait des politiques qui vont dans ton sens Victor donc s'il y a un modèle qui ne fonctionne pas c'est le modèle néolibéral de il faut faire de l'austérité il faut casser les services publics c'est ce modèle là qui nous met dans la situation où on est ils ne vont pas diminuer les dépenses publiques ils n'y arrivent pas mais bon on se débrouille quand même et il y a quelque chose qui est encore plus grave que ça en France on regarde que là si tu regardes le taux de pauvreté en France avant toute la redistribution le taux de pauvreté il est aux alentours de 40% il y a 40% qui ne gagne même pas 60% du salaire médian tu te rends compte ? c'est une catastrophe quand on ajoute tout le système attend redis ta phrase il y a 40% des gens qui ne gagnent pas le revenu médian ouais non parce que le revenu médian ça veut dire qu'il y a 50% du revenu médian d'accord ok 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 donc c'est une catastrophe ça 40% avec le système de redistribution on arrive à un taux de pauvreté aux alentours de 14% c'est déjà pas mal du coup le système de redistribution c'est ça qui réduit la pauvreté de 40 et quelques% on pourrait penser ça mais le fait est que l'école fonctionne de moins en moins bien l'hôpital fonctionne de moins en moins bien et on a une quantité de gens qui deviennent de plus en plus dépendants de la redistribution de l'état pour vivre et ça c'est pas une vie c'est pas quelque chose qui est intéressant et donc c'est pour ça que je dis que l'argent est beaucoup mieux investi dans l'école et la formation parce qu'on règle le problème de la pauvreté en augmentant le niveau de connaissance et de compétence et tu sais que le budget de l'éducation nationale c'est le premier budget en France donc on en met déjà beaucoup de l'argent dans l'éducation on en met pas assez en fait alors ça c'est quelque chose qui m'avait fait rigoler c'est qu'il y a Zemmour qui est en train de diffuser les idées sur son programme scolaire et donc son grand truc c'est regardez on a doublé le budget de l'éducation nationale et pourtant regardez où ça en est le problème c'est que quand on compare les dépenses par élève en France par rapport aux dépenses par élève des autres pays de l'OCDE on est en dessous la France est très médiocre la France est très médiocre c'est ce que je disais parce qu'en fait le nombre d'étudiants en 10 ans a énormément augmenté par contre les moyens des universités n'ont pas augmenté ouais parce que mais ça c'est pour une raison simple Victor c'est pas à cause de la redistribution c'est parce qu'on a des gouvernements qui se succèdent qui suivent les directives européennes qui sont de en permanence aller vers un moins-disant social un moins-disant des services publics privatisés au maximum là ils ont privatisé la Française des Jeux qui était une entreprise bénéficiaire qui rapportait de l'argent à la France qui rapportait de l'argent qui aurait pu aller je sais pas dans la prévention justement contre l'addiction aux jeux d'argent dans l'éducation de nos enfants etc on privatise ça tu trouves ça bien tu penses que c'est une bonne chose pour la France qu'on se prive de recettes fiscales énormes pour privatiser ça et pour que ça aille dans les poches de priver je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi moi ce qui m'avait choqué les autoroutes c'était pareil pareil on arrête de non il y a des choses on a besoin de mettre des taxes comme ça on a besoin de récolter de l'argent je pense qu'au problème le problème c'est comment est-ce qu'on le dépense comment est-ce qu'on dépense cet argent et aujourd'hui la manière dont on le dépense le fait est que c'est inefficace le problème c'est pas qu'on collecte pas suffisamment d'argent vu qu'on est en contre entre autres la championne du monde des dépenses publiques donc le problème c'est qu'on l'utilise mal le problème c'est qu'on ne croit pas assez à la formation on ne croit pas assez à l'éducation on ne croit pas assez à la capacité des gens pour qu'on les mette dans les bonnes conditions de créer de la richesse pour être très concret Victor pour être très concret tu serais pour par exemple l'abrogation du RSA en fait si on regarde les choses en termes purement économiques le RSA ça augmente le coût du travail après à côté de ça quand tu mets un coût à l'inactivité tu augmentes le coût du travail c'est un mécanisme économique de base et donc ça fait que ça devient plus difficile pour une entreprise d'embaucher une personne au prix du marché donc économiquement ça pose un problème c'est quoi le prix du marché parce que si on compare avec des pays comme la Chine le prix du marché c'est quoi ? c'est 5 euros de l'heure donc est-ce que tu veux que les gens soient payés même pas je dis 5 euros mais si tu vas au Vietnam on est sur 75 euros par mois donc est-ce qu'il faut s'aligner sur les salaires vietnamiens pour être concurrentiel ? non ce qu'il faut c'est augmenter le niveau de compétence c'est qu'on ne va pas être l'objectif ce n'est pas d'être en compétition avec le type d'emploi qu'il y a là-bas l'objectif c'est d'avoir une population qui est capable de créer de la valeur et de créer des métiers qui sont hautement qualifiés on en est capable en France on a des grandes écoles d'ingénieurs on a quand même on a des choses qui permettent ça en France je ne pense pas qu'en France on ait un problème de manque de formation alors il manque des profs il manque des classes il faudrait ouvrir des facs etc on a de plus en plus un problème de formation et on a un immense problème de fuite des cerveaux oui c'est ça voilà exactement c'est ça plutôt le problème des cerveaux donc on a des gens la fuite des cerveaux c'est quoi ? non mais juste pour préciser si c'est trop difficile d'entreprendre et de monétiser le fruit de l'éducation qu'on a eu et bien on va aller là où on nous paye le mieux donc il y a des gens qu'on va former toute leur vie c'est à dire qu'on va leur donner la sécurité sociale on va leur donner une éducation ils vont aller dans une fac publique tout va être payé par l'état par nous je veux dire l'état c'est nous c'est notre collectivité par nos impôts et ensuite une fois qu'ils ont 25 ans qu'ils ont fini leurs études qui sont top niveau etc ils vont partir aux Etats-Unis au Canada avec tout ce qu'ils ont ben pu construire en France grâce à la collectivité et ensuite tu trouves ça normal qu'ils ne redonnent rien à la collectivité qui leur a permis d'en arriver là ben non c'est dramatique c'est une tragédie et donc c'est pour ça qu'il faut trouver il faut trouver les moyens que les gens aient intérêt à rester sinon il y a un moyen on fait comme les américains on taxe les gens peu importe où ils se trouvent dans le monde voilà on regarde ce qu'ils ont payé d'impôts mais c'est pourquoi pas les américains le font c'est comme ça que tu fais de ton de ton pays un endroit où c'est enfin tu vois c'est toujours les américains le font est-ce que les Amériques les Etats-Unis d'Amérique sont un pays socialiste ou dangereux ou il ne fait pas bon vivre mais on n'est pas au niveau on n'est pas au niveau des américains on n'a pas le pouvoir des américains les américains ils peuvent se permettre leur impérialisme parce qu'ils ont parce qu'ils ont atteint une puissance économique qu'aucun autre pays a atteint mais ça va leur revenir sur le bout du nez au bout d'un moment parce qu'à force de mal se comporter à force de perdre l'éthique de travail et l'éthique de l'effort au bout d'un moment tu te prends ça sur le nez mais donc c'est pas une question de l'éthique de travail et l'éthique non ça tu décales encore le sujet la question c'est quelqu'un qui a reçu tous les soins possibles en France qui a bénéficié du système français des routes françaises des trottoirs français de tout ce qu'on a payé collectivement voilà ce qui est notre bien collectif et ça je ne le retirer à personne évidemment quelqu'un qui a bénéficié de tout ça qui puisse partir dans notre pays sans qu'on ait notre mot à dire et sans qu'on lui demande à aucun moment même s'il devient multimilliardaire de rendre de rendre ce qu'on lui a donné en fait ce qu'on lui a donné généreusement plus tu mets de contraintes de règles et plus tu enfermes un pays plus tu risques justement d'avoir des gens qui fuient la persécution ça fait fuir les gens la solution à la fuite des cerveaux c'est pas de rendre le départ plus difficile et plus compliqué c'est de créer des conditions pour qu'on puisse augmenter la valeur de nos compétences en France moi je ne suis pas pour interdire aux gens de se déplacer dans le monde et d'aller vivre ailleurs s'ils ont envie de vivre ailleurs s'ils ont envie d'aller vivre au Japon ou en Corée ou n'importe où très bien non ce ne sera pas plus compliqué ce sera juste que si tu gagnes énormément d'argent ailleurs après avoir bénéficié du système social français moi ça me paraît assez logique de dire ce que tu ne vas pas payer en impôts en France on va aller le chercher d'une manière ou d'une autre après ça c'est une des solutions il peut y en avoir d'autres parce que ce qu'il faudrait remettre en question c'est la libre circulation des capitaux ça c'est vraiment la grande question et ça c'est l'Union Européenne qui l'a imposé à tout le monde et on voit le dumping social le dumping fiscal que ça crée le fait qu'il y a des entreprises qui partent dans d'autres pays etc et cette libération totale des flux de capitaux dans le monde sans aucun contrôle c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des disparités énormes il y a des fuites de cerveau mais pas seulement des fuites de cerveau des fuites de capitaux des fuites de capitaux massifs qui se font de la France vers d'autres pays et qui se font des plus pauvres vers les plus riches donc c'est ça le problème c'est qu'on n'a pas la main là-dessus on ne contrôle plus en fait on a décidé qu'on allait laisser les riches faire ce qu'ils voulaient voilà et la conséquence la conséquence de tout ça encore une fois c'est une réduction de la pauvreté constante constante pendant tout le XXe siècle et au début du XXIe siècle la seule chose qui a mis un frein à la réduction de la pauvreté c'est la fermeture des économies avec le Covid donc moi je veux bien tout allait bien avant le Covid tout allait bien non c'est pas tout va bien je sais pas tu dis la pauvreté se réduit la réduction de la pauvreté la réduction de la pauvreté il y a quelque chose comme près de 80 000 personnes qui sortent de l'extrême pauvreté tous les jours et donc et donc c'est l'extrême pauvreté c'est moins de 1 dollar par jour donc tu vois 2 dollars voilà techniquement tu leur donnes 1 dollar de plus ils sortent de l'extrême pauvreté mais est-ce que entre 2 dollars et 3 dollars par jour t'as vraiment une tu vois t'as vraiment une évolution ça change tout effectivement ça change tout ça reste quand même de la misère et de la pauvreté tu vois c'est pas non plus ils sont pas sortis de la pauvreté évidemment que c'est de la misère et de la pauvreté le fait est que le monde dans lequel on vivait c'était celui là c'était un monde où l'extrême pauvreté se réduisait de façon constante non seulement ça mais où les régions les plus pauvres du monde donc en l'occurrence aujourd'hui c'est l'Afrique et donc l'Afrique est en train de se développer l'Afrique est en train de se développer à mesure qu'elle peut recopier des choses qui ont fonctionné dans le système libéral l'Afrique se développe et donc c'est vers ça c'est plus grâce aux chinois que grâce aux européens mais bon depuis notre point de vue d'occidental dire le libre commerce c'est quelque chose qui nous embête nos pauvres travailleurs etc le fait est que à l'échelle globale les pays pauvres se développent et l'extrême pauvreté se réduit donc effectivement c'est dramatique chez nous le fait qu'il y ait des gens qui soient déclassés socialement à cause de ce dumping social et fiscal le fait est c'est que ça fait que la pauvreté qui est quand même le plus grave problème du monde se réduit d'année en année et donc si on ça je peux te faire le même argument avec le modèle de développement chinois qu'à mon avis tu ne vas pas valider le modèle de développement chinois donc une espèce de capitalisme d'état qui se dit socialiste d'économie totalement contrôlée par l'état mais dans un cadre qui reste quand même internationalement capitaliste ce modèle là a permis à des millions et des millions de chinois de sortir progressivement de la pauvreté mais pas de l'exploitation tu vois c'est pas parce que les chinois sont sortis de la pauvreté que forcément leur situation s'est totalement améliorée petit rappel quand même dans les usines iPhone dans lesquelles tu as investi Victor ils ont installé des filets anti-suicide c'est à dire que les conditions de travail sont tellement abominables que les gens se jetaient par les fenêtres de leur dortoir et donc la solution qu'ils ont trouvé c'est pas d'améliorer les conditions de travail des gens ça aurait été trop facile c'est d'installer des filets anti-suicide donc voilà effectivement sortir de la misère pour se retrouver dans un filet anti-suicide je suis pas sûr que ce soit forcément l'évolution dont on a envie moi en tout cas c'est pas celle dont j'ai envie tu ramènes tout à des questions émotionnelles bah non c'est pas émotionnel c'est réel Victor c'est réel mais oui d'accord mais le réel d'accord mais le point c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui souffrent de la faim dans ces pays là alors que ça a été longtemps ça a été longtemps une catastrophe mais grâce à qui ? c'est grâce à Jeff Bezos tu vas me dire ? c'est grâce à Jeff Bezos que les gens souffrent moins de la faim ? c'est pas que Jeff Bezos lui et les autres c'est la capacité de la Chine c'est la capacité de la Chine d'être passé d'une culture protectionniste qui rejetait systématiquement les inventions extérieures à une culture qui a allègrement copié tout ce que l'Occident avait créé de biens aujourd'hui ils inventent c'est quand ils sont passés d'une culture fermée sur elle-même à une culture plus ouverte oui alors aujourd'hui le régime chinois est quand même extrêmement protectionniste et c'est un peu simplificateur de dire qu'ils sont sortis du protectionnisme les américains et les chinois eux ils n'hésitent pas à faire du protectionnisme quand ils en ont besoin à protéger leurs inventions à mettre des barrières douanières des choses comme ça c'est qu'en Europe qu'on le fait pas mais en Europe on en a les moyens aussi on a la première économie du monde tous ensemble on protège notre production on protège nos travailleurs en fait c'est gentil mais ça suffit pas au bout d'un moment être juste non mais il n'y en a pas là il n'y en a pas en fait il n'y en a pas là là on a interdiction de faire du protectionnisme c'est les lois européennes on a interdiction de faire du protectionnisme c'est une violation de la concurrence libre et parfaite qui est une fable soit dit en passant mais donc tu vois les lois anti-protectionnisme c'est l'Union Européenne actuellement et du coup j'aimerais bien savoir ta position toi par rapport à l'Union Européenne est-ce que tu trouves que ce que fait l'Union Européenne ça va dans le bon sens ou pas qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses il y a certaines choses je trouve notamment sur les réglementations climatiques où c'est assez intéressant c'est assez intéressant tout ce qui concerne les seuils pour réduire la pollution au sein des villes ça c'est des choses qui sont c'est des choses qui sont positifs et qui se justifient au niveau au niveau européen il y a il y a tout un tas de choses il faut regarder des mesures par mesure mais il y a tout un tas de choses qui vont prendre le bon sens sur le modèle plus général du libre-échange et de tu vois une structure qui garantit aux entreprises que le libre-échange sera garanti que les états ne pourront pas intervenir en matière économique c'est quand même ça que ça dit et moi là-dessus tu vois j'ai un désaccord profond je pense que justement il est grand grand temps pour les états de reprendre la main sur l'économie financiarisée et qu'en fait on n'a pas le choix on n'a pas le choix on va être obligé donc les discours qui font du bien ça c'est des discours qui font du bien bah non mais c'est la réalité c'est fou de dire on va arrêter de se faire mais non mais le fait est en fait je parle de la réalité et toi tu me dis oui ça tu te fais du bien mais c'est pas ça je parle de la réalité en fait je parle de ce qui se passe la réalité c'est qu'il y a un lien établi entre le commerce entre plus le commerce est libre plus la pauvreté se réduit à l'échelle globale alors justement libérons le commerce Victor libérons le commerce moi je suis pour un communisme de la liberté d'entreprendre ça ne me poserait absolument aucun problème même la liberté d'entreprendre de base ça ne me pose aucun problème la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a la majorité des gens dans le pays qui sont exclus de cette possibilité d'entreprendre et moi je veux leur donner la possibilité tout à l'heure on évoquait l'idée de Piketty mais donner par exemple 125 000 euros à un jeune de 25 ans c'est son idée parce que je ne sais pas si je l'évoquais tout à l'heure mais voilà son idée c'est de dire à 25 ans il y a un jeune sur deux qui n'a rien donc ce qu'on pourrait faire c'est leur faire un héritage ce serait un héritage universel que tout le monde percevrait à l'âge de 25 ans on te met 120 000 euros sur le compte pour te permettre de te lancer dans la vie et d'avoir un moyen de contrebalancer les pressions que vont mettre les employeurs les pressions que vont mettre les entreprises et de dire j'ai ma liberté si je veux lancer mon entreprise je peux le faire si je veux travailler en association je peux le faire si je veux m'occuper de ma famille je peux le faire et rendre la liberté aux gens moi c'est ça c'est ça dont j'ai envie et effectivement la liberté d'entreprendre la liberté de créer la liberté d'innover mais pour ça ça veut dire aussi qu'il faut mettre un cadre en fait on peut pas laisser les milliardaires être comme des gamins qui en veulent toujours plus au bout d'un mois il faut leur dire stop il faut leur dire ça suffit tu as un milliard c'est bien maintenant c'est bon stop tu as gagné le jeu c'est terminé c'est vraiment cette idée de l'état maman qu'il faut arrêter non non c'est pas ça non c'est une réappropriation de notre pouvoir de production mais voilà le pouvoir tu peux en acquérir tu peux en acquérir en prenant les bonnes décisions en développant les bonnes connaissances en développant les bonnes compétences c'est pas le cas de tout le monde non malheureusement non et si l'objectif c'est de se dire ok on va libérer tout le monde en prenant de l'argent parce que d'où ils viennent ces 125 000 euros moi je veux bien c'est très joli c'est de nous c'est collectif 125 000 euros à tout le monde hop et tout va bien déjà tu sais pas Victor il vient d'où l'argent les 700 millions qu'on a offert généreusement à Bernard Arnault pour qu'il fasse la fondation Louis Vuitton il vient d'où cet argent il vient d'où 700 millions d'euros tu crois pas qu'on en aurait besoin pour autre chose que tu crois pas qu'un milliardaire peut les mettre sur la table les 700 millions d'euros pourquoi est-ce que l'état doit quand c'est Bernard Arnault il n'y a pas de problème par contre quand c'est pour donner un peu d'argent un petit capital de départ aux gens qui n'ont rien là ça pose problème là on se dit mais d'où va venir l'argent l'argent c'est une construction l'argent on peut l'imprimer si on veut alors évidemment il faut le contrôler il faut contrôler la monnaie mais voilà l'argent c'est surtout c'est un outil qu'on peut apprendre à gagner c'est ça le point et si on te donne si on te donne 125 000 euros comme ça boum bah il y a des gens peut-être qu'ils auront peut-être qu'ils auront les bonnes compétences pour pouvoir les utiliser il y a d'autres gens qui auront peut-être pas les bonnes compétences pour les utiliser et donc à la fin on se retrouve à la même situation sauf qu'on a dépensé sauf qu'on a dépensé cet argent mais qu'est-ce qui nous garantit qu'un héritier qu'un héritier va bien dépenser l'argent en fait quand ton papa te lègue 100 millions d'euros qu'est-ce qui garantit que tu vas bien les utiliser absolument rien il n'y a aucun contrôle tu serais pour un contrôle du coup des personnes qui perçoivent un héritage le seul truc c'est que dans cette chaîne dans cette chaîne il y a quelqu'un à un moment qui a eu les capacités de générer beaucoup d'argent et peut-être même que ça l'a motivé de se dire qu'il allait pouvoir le partager avec sa famille avec ses enfants mais du coup ça ça donne une légitimité à une personne qui va percevoir 100 millions d'euros admettons à ses 20 ans finalement elle est légitime parce que ses parents ont travaillé donc elle elle mérite parce que ses parents ont travaillé alors du coup pourquoi c'est normal en fait si cette personne ne développe pas la capacité à gagner de l'argent au bout de quelques générations c'est fini et donc tout ce qui reste c'est de se dire oui mais c'est dégoûtant elle elle aura une bonne vie alors que etc ah ouais il y a des injustices dans le monde ça je vais pas te dire le contraire mais il y en aura toujours de toute façon des injustices des luttes etc il y en aura toujours mais la question c'est une personne qui perçoit une somme aussi importante dans un cadre méritocratique et qui ne l'a pas mérité en fait comment tu peux me dire que ça c'est méritocratique tu vois s'il y a des gens qui partent avec 100 millions d'euros dans la vie et d'autres qui partent avec zéro il est où le mérite là en fait ça me paraît complètement incohérent en fait pour moi il faudrait si on voulait une vraie méritocratie à la limite si on veut la loi de la jungle économique on part tous de zéro voilà on part tous de zéro et puis chacun à chacun de se débrouiller moi c'est pas le système que je veux mais au moins on serait dans une vraie démocratie dans une vraie méritocratie pardon si tu fais ça tu enlèves une démotivation à gagner de l'argent parce que tu gagnes pas seulement de l'argent pour toi tu gagnes de l'argent parce que tu veux créer un empire parce que tu veux créer une dynastie parce que tu veux mettre ta famille à l'abri moi j'ai pas forcément envie de l'argent mais du coup moi ce que je propose ce que je propose justement c'est que toi Victor tu n'es pas besoin de vendre des formations à 1500 euros pour nourrir tes enfants mais que cet argent il te soit voilà il te soit garanti et que du coup peu importe demain ce qui se passe pour toi ou ta famille si tu es je sais pas si je touche du bois est-ce que ça t'arrive pas mais que tu aies un accident et que tu ne puisses plus faire tes vidéos pour n'importe quelle autre raison moi je serais heureux que tu n'aies pas à te poser la question de comment tu vas nourrir tes enfants en fait c'est la vie c'est la vie le problème c'est la vie d'accord le problème c'est de se retrouver dans un système où l'état a autant de pouvoir que ça enfin imagine imagine déjà là on s'est rendu compte du pouvoir que peut avoir un état dans le cadre de la l'état c'est nous l'état c'est nous c'est notre pouvoir collectif donc imagine si tout le monde devient salarié de l'état imagine si tout le monde dépend de l'état pour sa survie tu peux te retrouver enfin vraiment quand tu donnes trop de pouvoir à l'état les conséquences peuvent être dramatiques donc moi quand tu me présentes l'idée de c'est Piketty c'est Piketty l'idée de 125 000 euros ouais c'est l'idée de Piketty moi c'est pas forcément celle que je suis ok bah quand tu me présentes ça sur le papier je trouve que c'est plein de bons sentiments je nie pas le fait qu'effectivement trop de pression ça peut nure à la créativité il y a plein de choses qui me plaisent dedans mais encore une fois apprendre à gagner de l'argent c'est comme ça qu'on sort définitivement de la pauvreté et donner trop de pouvoir à l'état et bah c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences absolument dramatiques ok alors apprendre à gagner de l'argent tu n'as pas la garantie en changeant à ce point le système tu n'as pas la garantie que tu auras une société qui est capable de créer des producteurs de richesse dont tu pourras ponctionner ces 125 000 euros je trouve ça intéressant ce que tu dis quand tu dis il faut apprendre à gagner de l'argent et c'est ça finalement qui compte donc dans ta vision du monde il y a les méritants qui sont ceux qui ont appris à gagner de l'argent et les non méritants qui eux n'ont pas appris et finalement c'est leur faute ils n'avaient qu'à apprendre à gagner de l'argent et voilà les non méritants du coup s'ils crèvent de faim écoute c'est leur faute ils n'avaient qu'à se lever plus tôt le matin et se retrousser plus les manches et travailler plus et regarder les vidéos de Victor Ferry pour apprendre à bien débattre mais voilà tu vois quelque part qu'est-ce qu'on fait des non méritants dans ton système en fait c'est ça la question qu'est-ce qu'on fait on les laisse crever du coup parce qu'ils ne méritent pas de gagner de l'argent non mais c'est normal qu'il y ait des filets sociaux le problème le problème c'est d'opposer le problème c'est d'opposer les gens qui s'en sortent et les gens qui s'en sortent pas comme si l'argent que gagnaient les uns se faisait au dépens parce que c'est ça on est pauvre parce que c'est la vérité ben si ben non c'est pas une erreur une erreur Victor on peut prendre un exemple très simple tu prends à personne quand tu gagnes de l'argent alors je vais prendre un exemple très simple la dernière fois il y a quelqu'un qui est intervenu dans ton live que j'ai regardé qui s'appelle Alan je crois et qui a créé sa petite entreprise et qui disait avant de créer mon entreprise je me suis assuré d'avoir un revenu passif donc j'ai investi dans l'immobilier investir dans l'immobilier ça veut dire investir dans un local qu'on va louer à quelqu'un et cette personne il y a un autre être humain derrière un être humain qui va devoir travailler à la sueur de son front pour te rapporter un tiers voire la moitié de la richesse qu'il a produite alors que toi finalement tout ce que tu fais c'est d'avoir un titre de propriété tu n'exerces pas d'activité donc encore une fois si on prend l'argument du mérite qui est le plus méritant entre la personne qui a juste une propriété un titre de propriété et ça lui rapporte de l'argent et une personne qui se lève tous les matins à 6h pour aller nettoyer des chiottes pour donner la moitié de son salaire à un propriétaire qui travaille dans les deux cas ça m'a toujours énervé de payer un loyer ça a été une motivation pour moi moi mon propriétaire quand j'ai été étudiant et que j'étais dans une coloc et tout je ne l'aimais pas ça me cassait les pieds mais moi ce qui me motivait c'était pas de me dire je vais collectiviser mon appartement moi ce qui me motivait c'est de me dire je vais gagner de l'argent et cet argent je vais le mettre dans un crédit plutôt que de le mettre dans cet argent que je donne à ce propriétaire c'est le rêve je crois qu'il n'y a pas beaucoup de locataires qui rêvent d'être locataires et la plupart préféraient être propriétaires et moi justement c'est ce que je propose c'est que tout le monde soit propriétaire de son logement comme ça au moins le problème est réglé ça a été fait moi je passe beaucoup de temps en Russie et je vois ce que ça a été les appartements collectifs les appartements collectifs c'est un cauchemar ça a été moi je ne parle pas d'appartements collectifs social, sanitaire moi c'est très simple c'est de créer un système où c'est possible de passer du statut de locataire au statut de propriétaire c'est ça qui veut dire on est d'accord que c'est possible en France de faire ça on est d'accord que c'est possible de passer de locataire à propriétaire en France ou aux Etats-Unis en France il y a 300 000 personnes qui dorment à la rue donc si c'est possible a priori c'est pas possible pour ces personnes là puisqu'elles dorment à la rue donc si c'était possible pour elles qu'il suffisait juste de se dire merde je vais travailler et m'acheter un appart tu vois bien Victor que l'écrasante majorité des locataires ne peuvent pas en fait ne peuvent pas littéralement ils sont pris dans le travail ils sont pris dans l'éducation de leurs enfants ils sont pris justement dans une boucle infernale où ils doivent payer le loyer l'électricité l'assurance de la voiture l'essence etc etc quand on est au centime près tu ne peux pas prendre un crédit pour acheter un appartement en fait c'est pas possible et moi ce que je te dis c'est que baser une société sur le fait de se dire qu'on va régler ce problème en collectivisant les logements c'est quelque chose qui historiquement n'a pas fonctionné alors sans parler de collectiviser moi je suis pas forcément pour collectiviser je suis pour la non mais je suis pour la propriété privée d'usage donc c'est pas une collectivisation dans ce sens là c'est la propriété privée d'usage c'est à dire tu es propriétaire de ton logement il y a 300 000 personnes à la rue il y a 4 millions de logements vides donc moi le calcul est vite fait je pense qu'on peut trouver un logement pour tout le monde en fait il n'y a pas de problème en fait le fait qu'une personne dorme à la rue aujourd'hui c'est une indignité pour un pays comme la France c'est une indignité absolue alors c'est peut-être un argument moral mais oui effectivement moi mes tripes me sortent par la bouche quand je vois des gens dans la rue qui dorment dans la rue qui crèvent de froid littéralement il y a des centaines de personnes qui meurent de froid dans la rue donc tu vas me dire oui c'est un argument moral ok je fais l'argument moral de vouloir défendre des centaines de personnes qui meurent chaque année alors qu'on a des logements et qu'on pourrait les loger en fait oui j'assume de faire cet argument moral tu ne règles pas les causes du problème quelles sont les causes ? parce que tu as bon coeur et c'est très bien d'avoir bon coeur et bien tu te focalises tu te focalises là dessus et tu te dis il faut absolument réparer cette souffrance et donc très bien mais les solutions que tu utilises pour réparer cette souffrance ne s'attaque pas à la racine du problème quelle est la racine du problème ? la racine du problème c'est qu'il faut une société qui permette la prospérité c'est ça la racine du problème alors justement c'est bien que tu dises les choses comme ça parce que moi la société dans laquelle on vit actuellement le modèle capitaliste de développement ce n'est pas une société qui garantit la prospérité croire que le système de développement actuel garantit la prospérité c'est une utopie c'est une illusion c'est une idéologie c'est un mensonge pour une raison très claire c'est la crise écologique qu'on traverse en ce moment lisez les rapports du GIEC le productivisme capitaliste nous a entraînés dans cette situation écologiquement et c'est précisément le capitalisme qui nous empêche de nous doter des outils pour sortir de cette crise écologique il y a le film Don't Look Up qui est sorti récemment qui le montre très très bien vu qu'il faut toujours vendre vu qu'il faut toujours faire du profit on va même faire un petit profit sur la fin du monde voire même un gros donc jusqu'au bout jusqu'à ce que l'astéroïde percute la Terre on sera en train d'essayer de faire du profit et c'est ça qui va nous tuer donc si effectivement la prospérité pour toi c'est le suicide à moyen terme voilà je préfère qu'on se donne les moyens d'avoir un système qui soit démocratique qui prenne des décisions de manière collective et où le pouvoir n'est pas dévolu uniquement aux détenteurs de capital aux riches et aux ultra-riches pour le dire vite alors là il y a des choses il y a des choses intéressantes également donc ce qui est intéressant quand tu regardes les rapports du GIEC c'est que ce sont des rapports qui ne tiennent pas compte de la capacité d'adaptation et de la capacité des hommes à innover c'est ça le point oui bah va dire ça aux gens qui vont se retrouver sous l'eau en fait Victor là je sais pas si je sais pas ce que tu me dis mais il y a les côtes qui vont disparaître en fait donc bon non mais c'est que tu sais que l'économie humaine l'économie humaine attend juste un truc important l'économie humaine en général elle se met au bord des fleuves au bord des rivières au bord des mers sur les côtes donc juste la montée des eaux juste ce fait là pris indépendamment c'est déjà une catastrophe économique majeure qui va mettre des millions de gens sur les routes qui va virer de chez eux des millions de gens ça c'est encore une erreur parce que selon qu'on prend en compte la capacité d'adaptation des hommes de créer des systèmes de digues et de canaux ou qu'on le prend pas en compte on arrive à la fin du siècle avec des résultats absolument délirants tellement c'est différent on passe de on passe de centaines de millions de personnes qui vont être déplacées à quelques milliers de personnes qui vont être déplacées si on prend en compte la capacité d'accord donc il n'y a pas de problème écologique il n'y a pas de problème de disparition des ressources il n'y a pas de problème de pollution il n'y a pas de problème de microplastique dans les organismes vivants c'est pas du tout ce que je dis ce que je dis c'est qu'on règle d'autant mieux ces problèmes qu'on est une société prospère qu'on est une société prospère même de gens sortent de la pauvreté quand tu regardes mais ça c'est des chiffres précis quand tu regardes l'impact des catastrophes écologiques entre 1900 et 2020 l'impact des catastrophes écologiques ne fait que diminuer et ça diminue énormément alors tu n'as pas dû regarder vraiment ce qui s'est passé ces dernières années non ah non mais ça oui parce qu'effectivement alors ça c'est vrai qu'il y a un truc c'est vrai qu'il y a un truc qui est juste c'est que les pays riches polluent beaucoup plus les personnes riches polluent beaucoup plus la classe dominante pollue infiniment plus c'est à dire que si bah non non ah bah c'est faux Victor tu veux pas dire ça il y a des chiffres il y a des chiffres excuse moi mais c'est là tu dis tu mens juste quand tu prends l'avion tu pollues beaucoup plus que n'importe quel prolo en fait donc non mais les zones les plus propres les zones où les gens meurent le moins parce que c'est ça le vrai problème en fait le problème c'est dans les pays riches c'est qu'on meurt parce que l'air est pollué parce qu'on meurt parce que l'air est pollué et donc c'est dans les zones où on a été capable de remplacer les énergies les plus polluantes par des énergies moins polluantes que les gens meurent moins de la pollution et donc oui logique oui en toute logique l'objectif c'est que les technologies qui permettent de produire de l'énergie à moindre co-environnemental se développent le plus vite possible et si on veut créer ça et bah je suis désolé il faut de la croissance et de la prospérité parce que si l'objectif c'est de dire oulala attention on met un gros stop à la croissance tu hypothèques la capacité des sociétés à s'adapter au changement climatique et tu hypothèques la capacité des gens qui sont aujourd'hui dans la pauvreté de sortir de la pauvreté explique moi juste comment est-ce que tu obtiens une croissance infinie dans un monde fini en fait alors ça c'est également le grand truc c'est également le grand truc c'est pas une petite question mais on est d'accord l'idée que la croissance serait finie ça tient pas non non c'est la planète qui est finie attends c'est la planète qui est finie c'est pas la croissance non non mais la planète a des limites matérielles tu vois on a un monde matériel qui nous entoure il y a non mais juste pour le dire non mais l'économie de la connaissance oui plus on va vers une économie de la connaissance plus la richesse qu'on est capable de créer est décorrélée des contraintes physiques ça c'est une première chose et la deuxième chose bah tu parlais de tu te moquais d'Elon Musk et Bezos avec leur programme spatial je suis désolé le prochain objectif ça va être l'économie de l'espace et plus vite on est capable de devenir une espèce qui est multiplanète bah mieux ce sera donc dire que effectivement c'est ça l'objectif pour sortir les gens de la pauvreté c'est d'avoir plusieurs planètes quoi c'est bien déjà ça nous donne une perspective c'est à dire que tant qu'on n'a pas une autre planète en fait on va crever quoi en fait c'est ça que tu es en train de nous dire juste pour préciser l'essence le pétrole il y en a une quantité limitée le lithium il y en a une quantité limitée le coltan toutes les matières rares dont on a besoin il y en a une quantité limitée donc au bout d'un moment on n'aura plus ces matières que ce soit le cuivre le zinc etc tout ce qu'on utilise il y a une question très très importante de l'allocation des ressources et aujourd'hui l'allocation de ces ressources elle est faite en dépit du bon sens pour plein de raisons pour l'obsolescence programmée parce qu'il y a des gens qui peuvent se payer tout et n'importe quoi voilà encore une fois je reviens sur l'exemple de Jeff Bezos mais il est tellement emblématique quand Jeff Bezos va à New York il ne se prend pas une nuit d'hôtel il s'achète 3 appartements tu vois donc toi tu te prends une nuit d'hôtel lui il s'achète 3 appartements juste le fait qu'il y ait des décalages comme ça ça fait que effectivement l'allocation des ressources est absurde il y a des gens qui sont à la rue et il y a des milliardaires qui ont 12 appartements dans chaque ville du monde quasiment j'exagère à peine donc tu vois c'est ça le problème c'est que oui pour régler le problème écologique il va falloir qui mettent en fait et ça c'est un problème que et les marxistes et les économistes plus libéraux ou néoclassiques dont tu t'inspires Victor comme voilà Thomas Sowell dont on parlera peut-être après ce qu'ils oublient tous ces économistes productivistes qu'ils soient de droite ou de gauche ils oublient la question écologique et aujourd'hui on commence à peine à mettre cette question écologique dans l'économie c'est bien que ça va donner une bouffée d'oxygène au discours marxiste et moi ce que je dis bah non pas vraiment parce qu'il y avait des erreurs dans le discours marxiste sur l'écologie il y avait une mauvaise prise en compte de ce facteur là mais aujourd'hui c'est ça le délire aujourd'hui quand on a démontré quand on a démontré que le système actuel conduit à une baisse de la pauvreté à l'échelle mondiale on sort l'idée oui mais à quel prix oui mais à quel prix et moi ce que je dis c'est qu'on sera d'autant plus capable de gérer les problèmes du changement climatique et d'atténuer les effets du changement climatique qu'on sera une société prospère ça c'est la première chose le truc c'est que c'est que l'argument du fait qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini on va trouver de nouvelles sources d'énergie on est en train de travailler sur la physique d'accord donc on compte sur quelque chose qui n'existe pas encore pour se sortir de la situation je trouve que c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs mais bon ça c'est l'histoire de l'humanité l'histoire de l'humanité c'est ça et je préfère bien plus avoir une image une image de l'homme comme quelqu'un qui va être capable de progresser de se réinventer que comme quelqu'un qui doit comme ça dire ok on est allé trop loin les gars mais justement justement Victor moi aussi c'est ce que je dis on doit se réinventer on doit se réinventer moi je ne parle pas de régression je ne dis pas qu'il faut la décroissance pour qu'on retourne à la bougie je fais juste un calcul extrêmement simple j'invite les gens à aller voir Jean Covici qui pour le coup politiquement n'est pas de mon bord du tout donc vous voyez c'est vraiment je prends ça comme une source sur laquelle je pense on va être d'accord tu as regardé Jean Covici j'imagine ses conférences tout le monde connaît Jean Covici il explique très bien il dit c'est soit on le fait intelligemment maintenant et justement on utilise nos connaissances on utilise notre intelligence on utilise le temps qui nous reste pour faire un changement par nous-mêmes soit on va se prendre le mur dans la gueule et le changement on va le vivre d'une manière ou d'une autre donc moi je préfère largement qu'on mette un cadre économique qui nous permet de contrôler ça collectivement tu vois je ne parle pas de mettre un dictateur qui va dire ce qu'on a le droit de consommer ou pas consommer qu'on le décide collectivement on l'a vu avec la convention citoyenne pour le climat on a vu des gens qui priori ne s'y connaissaient pas plus que ça ils ont été formés et ils ont fait des propositions extrêmement intéressantes donc je pense que les gens si on les forme si on les éduque si on leur donne la connaissance ils prendront les bonnes décisions plus que les Jeff Bezos et les Elon Musk pour une raison simple c'est que les milliardaires les patrons d'entreprise ils sont guidés par le motif du profit leur but c'est de faire du profit et pas de maintenir la planète tu ne peux pas me dire ça tu ne deviens pas un patron qui atteint ce niveau là si tu n'as pas une vision une vision de faire le plus gros profit possible on est d'accord Elon Musk est obsédé par la conquête spatiale il le met là dedans c'est ça qui le motive pour arriver à ce niveau là il faut que tu aies une vision donc ils ne sont pas uniquement motivés pour le gain l'autre chose c'est que ce n'est pas parce que tu as une vision pour mieux exploiter les gens que tu mérites d'être au sommet de la pyramide je ne vois pas la logique je ne comprends pas la logique parce que c'est un argument moral c'est aussi de dire eux ils ont une vision donc ils méritent exploiter les gens ce n'est pas l'esclavage si tu n'es pas content de ton boulot tu trouves une alternative donc je connais tu trouves une alternative mais quand tu te retrouves dans une situation où c'est soit aller bosser soit te faire virer de chez toi et crever de faim je dirais que la liberté de choix est un petit peu restreinte quand même absolument la liberté est restreinte mais tu peux toujours faire un petit peu mieux tu peux toujours faire un petit peu mieux oui d'accord écoute quand il y avait l'esclavage de manière hégémonique dans le monde entier il y a des gens j'imagine qui sont tombés sur un bon maître qui n'était pas trop méchant avec eux et ils disaient bon bah ça va je ne suis pas tombé sur le pire tu vois mais bon est-ce que du coup ça justifie l'esclavage c'est qu'aujourd'hui on a des contrats de travail et aujourd'hui on a la liberté on a une abondance de connaissances si on trouve un petit peu de temps pour se former donc non et puis de toute façon le c'est pas qu'une question de se former Victor ça c'est une illusion de dire aux gens il suffit de vous former il suffit d'acquérir des connaissances et ça va aller pour vous tu vois je sais que c'est un travail mais il y a des gens qui le font et ça ne leur permet pas tu vois derrière de gagner de l'argent tout simplement parce qu'encore une fois le régime actuel fonctionne à l'aune du profit de la recherche du profit maximal et encore une fois la recherche juste pour finir juste pour finir ça juste pour finir la recherche du profit maximal ce n'est pas l'utilité sociale tu vois c'est ça la grosse différence c'est que toi ton discours fait croire que parce que des gens ont la liberté de chercher en tout le profit et le rendement maximal forcément ça va ruisseler sur la société ça va être très bien pour tout le monde mais c'est pas le cas en fait c'est pas le cas la question de l'utilité sociale n'a plus le droit d'être posée tu vois on n'a pas le droit de dire mais en fait cette activité là elle nous pose problème écologiquement socialement par exemple qu'Amazon installe un entrepôt dans une ville ça détruit l'intégralité des commerces de proximité on peut se poser la question tu vois démocratiquement est-ce qu'on préfère avoir un centre Amazon ou est-ce qu'on préfère avoir des commerces de proximité demandons ça au peuple tu vois demandons ça aux gens faisons-les voter on va voir ce qu'ils choisissent et là on aurait au moins on pourrait dire bon ben voilà on a choisi qu'Amazon s'installe dans la région mais on l'a choisi démocratiquement tout le monde a voté pour et peut-être que dans 5 ans on refera un vote pour voir si on doit tu vois c'est ça remettre la démocratie dans l'économie mais aujourd'hui c'est impossible ça aujourd'hui c'est inentendable et j'ai l'impression que juste le fait de dire on a besoin de la démocratie pour limiter certains excès du capitalisme rien que ça c'est déjà vouloir revenir en arrière ou vouloir revenir à la bougie ou je ne sais pas quoi non c'est la démocratie en fait c'est arrêté avec la tyrannie de quelques-uns il y a vraiment une question d'allocation du temps moi ça me parle le RIC donc le fait d'avoir je pense que plus on donne de pouvoir et de responsabilité aux gens plus ils grandissent plus ils... je suis d'accord et c'est pour ça que je pense que justement leur donner de l'argent c'est pas les rendre dépendants de l'Etat tu vois faire un salaire à vie ou un revenu universel c'est pas les rendre dépendants c'est justement leur dire on vous fait confiance on vous donne ce pouvoir qui est représenté symboliquement par l'argent mais qui sert aussi matériellement à vivre tu vois à voilà s'acheter à manger éduquer ses enfants tout ce qu'on veut l'argent c'est un outil qui nous permet d'échanger dans la société donc dire aux gens voilà vous allez avoir chaque mois une quantité d'argent qui sera inconditionnelle qui vous sera reversée de manière inconditionnelle pour que justement vous ayez le temps de développer votre activité de faire ce projet que vous avez au fond de vous et ça je sais que tu es d'accord Victor parce que c'est ce que tu défends aussi tu pousses les gens à développer leur projet à acquérir les outils rhétoriques pour le défendre etc donc dire aux gens on vous donne cet argent mais derrière on vous fait confiance pour l'utiliser de la meilleure manière possible c'est à dire pour vous permettre de créer votre activité de créer de travailler dans ce que vous avez envie de travailler et de ne pas avoir de pression juste pour finir de ne pas avoir la pression économique d'un employeur qui dit bah voilà ok tu vas faire ce métier super difficile mais tu seras payé au lance-pierre donc voilà qui a envie de faire des ménageurs de se casser le dos toute la journée de dormir dans son camion pour un salaire de misère en fait c'est ça le truc première chose moi le fait d'avoir fait les pires métiers qu'on puisse imaginer j'ai fait les trucs les plus chiants parce qu'être vendeur magasiné dans un night shop ça craint et sinon j'ai fait des boulots qui craignaient du type disposer donner des prospectus dans la rue etc mais ça je ne considère pas que j'ai perdu mon temps bah oui tu n'as pas le choix je crois c'est la première chose la deuxième chose c'est que l'idée qu'on puisse au bout d'un moment avoir un salaire qui nous permet d'être libre qui est inconditionnel dans le sens où ça ne dépend pas de notre temps de travail tu peux le conquérir très facilement si moi on m'avait expliqué si moi on m'avait expliqué quand j'étais ado que c'était possible d'investir dans des ETF qui régulièrement me versent des dividendes au lieu de mettre sur des pauvres livrets l'argent que j'ai épargné à la soeur de mon front bah j'aurais été indépendant très vite ouais alors il faut quand même préciser je précise pour mon audience et pour la tienne que mettre son argent dans des ETF dans des actions c'est risqué c'est pas du tout un rendement assuré c'est pas inconditionnel comme rendement tu peux très bien perdre tout ton argent mais c'est pour ça qu'il y a un risque c'est pour ça qu'il y a un risque et du coup qu'il y a un mérite c'est un risque il faut pas avoir peur il faut être anticyclique alors justement quand tout le monde flippe la question du risque ça demande des capacités morales la question du risque encore une fois selon la personne elle est pas du tout la même selon quelqu'un comme je disais tout à l'heure qui hérite de 100 millions et qui va placer 2 millions en bourse quel est le risque qu'il prend ? il lui reste 98 millions par contre toi ou moi si demain on gagne 1500 euros et qu'on va en placer 300 euros en bourse et là effectivement on a plus de mérite mais on va gagner moins d'argent donc c'est pas très logique on a plus de mérite mais on gagne moins d'argent si on se sort de cette compétition inégale par le haut et bien on acquiert un capital humain qu'on va pouvoir transmettre que le type qui a hérité et qui a jamais rien fichu ne pourra pas transmettre et donc au bout d'un moment la justice se fait ça c'est la chose mais on parlait d'un autre sujet avant de dévier le salaire à vie oui c'est vrai qu'on dévie pas mal le salaire à vie c'est ça que tu voulais tu voulais revenir là dessus on parlait du salaire à vie mais c'est ça va ça va revenir ça reviendra on a encore on a encore une petite heure ça va revenir moi très bien très bien j'adore c'est moi c'est ma passion de discuter de ça je fais ça toute la journée donc j'adore mais je voulais revenir sur Thomas Sowell parce que je pense que c'est intéressant c'est un économiste que tu as cité qui donc a travaillé sur les inégalités la répartition des inégalités et qui lui a une vision et un positionnement qui est honnêtement assez original et on va dire il est assez isolé il faut bien le reconnaître sur la scène des économistes c'est quelqu'un qui fait plutôt polémique qui est pas vraiment consensuel on va dire mais moi j'aime bien écouter des gens de toute façon avec lesquels je suis pas d'accord et qui ont des points de vue singuliers et c'est clairement quelqu'un d'exceptionnel Thomas Sowell par son parcours par sa prestance par ses discours mais il fait par exemple une erreur assez importante et ça va être l'occasion peut-être de voir toi plutôt comment tu te situerais il dit je résume son point de vue et tu me dis si je me trompe ou si je fais un homme de paille mais je résume son point de vue il dit au début des années 60 au moment où les américains ont lancé les premières versions de l'état providence des premières aides etc c'est là que finalement les américains ont commencé à s'appauvrir que les noirs américains précisément ont commencé à se révolter à faire des émeutes etc et donc lui il le lit ça il fait une corrélation et même une causation une causalité entre le fait qu'on ait mis en place un début d'état providence aux Etats-Unis qui est extrêmement léger puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale le chômage est très très light il n'y a pas de RSA il n'y a pas d'équivalent de ça donc voilà un modèle social déjà très très léger et qui effectivement a une conséquence malheureuse c'est qu'il incitait les gens à ne pas se marier parce que c'était plus rentable de rester en concubinage plutôt que de se marier bon donc ça a fait que les taux de mariage ont un peu diminué sur cette période là particulièrement chez les plus pauvres et donc lui il en tire la conclusion que c'est cette politique là qui étant donné qu'elle a généré des divorces des absences de mariage des enfants nés hors mariage etc a appauvri massivement les Etats-Unis on est d'accord c'est pas un homme de paille les noirs les noirs américains les noirs américains les pauvres les pauvres voilà et particulièrement les noirs américains pauvres ce qu'il oublie de dire Thomas Sowell c'est deux éléments très important quand même c'est que jusqu'au début des années 60 il y avait une taxation des plus riches aux Etats-Unis qui touchait très très peu de monde mais qui touchait les milliardaires qui pouvait monter jusqu'à 92% 92% d'impôts pour les plus riches américains et à partir du moment où on a arrêté cette politique qui était celle de Roosevelt et bien là effectivement l'état social américain a commencé un petit peu à partir en vrille et même voilà la pauvreté a de nouveau augmenté donc on peut se demander si les problèmes infrastructurels des Etats-Unis aujourd'hui c'est-à-dire le fait qu'ils ont des routes qui sont dégueulasses ils ont des infrastructures électriques qui sont dégueulasses est-ce que c'est pas dû justement à ce manque de recettes fiscales à partir du moment où on a descendu dans les années 80 donc cette imposition dont le taux je rappelle le début des années 60 était de 92% sous Reagan dans les années 80 il tombe à même pas 20% avec des niches fiscales et des trucs comme ça donc est-ce qu'on peut vraiment accuser la culture noire américaine c'est ce que dit Thomas Sowell c'est pas moi qui le dis qui accuse la culture noire américaine les divorces et les aides sociales d'être responsable du déclin américain pardon il accuse pas la culture noire américaine si j'ai lu un article de lui qu'un enfant ce qu'il dit c'est que si on veut qu'un enfant puisse développer tout son potentiel il a besoin de l'attention de deux adultes et donc je sais que c'est un peu réactionnaire de voir les choses comme ça mais le fait est que les parents seuls ils sont beaucoup plus en galère pour pouvoir éduquer leurs enfants et leur donner le bon cadre mais ça sans aucun doute moi je suis pas du tout en désaccord avec ça je pense que par contre ce qui est plus problématique c'est de dire du coup la façon dont vous devez lutter contre la pauvreté à titre individuel c'est rester marié ne pas divorcer ne pas avoir d'enfant en mariage etc alors peut-être que dans les stats ça fait sens mais c'est quand même c'est pas son argument ah si c'est un peu ça ce qu'il fait dans tout cet ouvrage c'est l'argument Ben Shapiro regardez ce qu'il fait c'est qu'il il part de ce fait que la première réaction qu'on a c'est de se dire il y a des pauvres la meilleure solution pour régler ça c'est de prendre au riche pour donner aux pauvres et lui il essaie de montrer tout le faisceau d'indices qui permet de ça va ? oui j'ai un petit problème de son ah c'est bon on dirait que c'est bon c'est quand tu parles ça fait une sorte de craquelement bizarre peut-être essayer de essayer de me déconnecter de me reconnecter peut-être parce que là ça fait un craquement de mon côté quand tu parles j'espère que c'est j'espère que c'est pas ah oui ça fait une espèce de souffle est-ce qu'on peut peut-être attendez quitter je vais essayer de quitter le studio et de relancer ça faisait un bruit bizarre sur le le truc de Victor Ferry attendez pas bien portez des écouteurs oui très bien ok allez on y retourne ça marche ah ça a l'air beaucoup mieux Victor tu peux me rajouter dans la discussion là ça marche ou pas ouais ouais c'est bon c'est bon c'est revenu ok maintenant si je remets voilà ouais c'est bon il y avait un petit craquelement bizarre c'est parfait nickel très bien c'est plus où on a été donc l'argumentation de Thomas Sowell c'est de dire on a tendance à se dire il y a des pauvres il y a des riches donc on prend riche pour donner aux pauvres et ça ira mieux et lui ce qu'il explique c'est qu'il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte et que ça vaut le coup d'évaluer d'évaluer l'efficacité des politiques de redistribution sans sauter tout de suite sur l'argument moral c'est ça qu'il dit alors moi justement ce qu'il dit ce qu'il dit c'est que sous Reagan sous Reagan la pauvreté des noirs américains a recommencé à diminuer oui alors comme sous Trump pourtant on peut se poser la question quand les gens doivent cumuler trois boulots pour arriver à vivre à peine correctement est-ce que c'est vraiment formidable que les gens travaillent autant tu vois on peut se poser la question est-ce que c'est une bonne nouvelle c'est celui des effets pervers des minima sociaux oui alors justement je voulais revenir là-dessus ça augmente artificiellement le coût du travail je voulais revenir là-dessus alors c'est pas la bible mais moi je trouvais ça super intéressant parce que c'est un point de vue que j'ai vu rarement et je trouve ce qui est intéressant aussi c'est qu'il a aussi cette dimension historienne donc il adore aller sélectionner des faits historiques un peu partout il a une perspective globale alors que souvent les américains sont américano-centrés moi je trouve intéressant Thomas Sowell et je te remercie de me l'avoir fait découvrir ce que je connaissais pas du tout donc j'ai écouté pas mal de ses vidéos j'ai lu plusieurs de ses articles là où je trouve que justement comme tu dis il sélectionne un peu trop les éléments et qu'il est parfois dans ce qu'on appelle le cherry picking pour les ététiciens donc le fait d'aller sélectionner les éléments c'est que par exemple il ne parle absolument pas de ce qui s'est passé dans les années 60 c'est-à-dire la désindustrialisation massive des Etats-Unis il y a l'exemple de la ville de Détroit où il y a énormément de noirs américains qui ont migré pour aller travailler ce qu'on appelle Motor City donc toutes les usines de bagnoles etc et au bout d'un moment ces usines ont été délocalisées en Chine, au Bangladesh à Taïwan etc et ces noirs américains se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail donc sans argent donc livrés à la criminalité super intéressant ce qu'il dit c'est que justement la crise de la ville de Détroit s'est prolongée s'est prolongée s'est prolongée parce que pour des raisons électoralistes il y a des gens qui sont venus au pouvoir avec des programmes de gauche pour dire non mais les gars c'est bon on va taxer les riches et redistribuer et donc ça a fait fuir de plus en plus de gens riches qui étaient capables de produire de la richesse et c'est pour ça que la ville de Détroit s'est enfoncée progressivement dans la crise aujourd'hui c'est une ville fantôme c'est une ville fantôme j'ai pas entendu l'analyse sur la ville de Détroit mais c'est un exemple réel c'est dans celui qui s'appelle richesse pauvreté une perspective internationale mais du coup tu vois on parle par exemple en France de chômage structurel qui serait à 8% et 2 millions de personnes alors qu'il n'y a que quelques centaines de milliers d'offres d'emploi donc il n'y a pas assez de travail pour tout le monde il y a du chômage structurel en France aux Etats-Unis donc quasiment tous les pays en fait peut-être à part le Japon où il est très 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 faible mais dans la plupart des pays il y a un chômage structurel et en fait moi ce qui m'énerve avec les arguments d'un Thomas Sowell ou même ceux que tu peux développer là c'est de dire finalement ce chômage structurel on va le résoudre en donnant du travail aux gens en incitant les patrons à embaucher etc sauf que c'est ce qu'on fait en France depuis Obama 15 ans voire 20 ans et on voit bien que ça marche pas on voit bien que ce chômage structurel il reste à 8% 10% et qu'il y a quand même donc du coup des millions de gens dont on se dit que finalement leur situation ça va être celle-là de rester au chômage toute leur vie et de ne pas participer à la société moi ce que je dis c'est donnons-leur l'argent nécessaire pour pouvoir se réintégrer dans la société et par rapport aux aides sociales et leurs effets pervers je suis complètement d'accord qu'il y a des effets pervers des aides sociales on pourrait parler du RSA en France le RSA en France il est conjugalisé on peut le supprimer ou pas ? alors je suis pour le modifier plus profondément en fait je suis pour le rendre inconditionnel moi j'aimerais que tout le monde ait un super RSA qui soit versé de manière inconditionnelle ce serait un objectif je pense et justement aujourd'hui le RSA il faut toujours montrer qu'on est suffisamment pauvre tu vas faire monstration de sa misère auprès de la CAF dire regardez j'ai bien très peu de revenus et puis si tu trouves un travail ça craint je suis d'accord ça craint complètement si tu trouves un travail du coup on va t'enlever le RSA on va même te dire deux mois après attention vous avez trop perçu on vous l'enlève etc tu penses que ça se règle par l'inconditionnalité ? complètement oui ça apporterait une sécurité ça libérerait l'esprit des gens ça leur permettrait de se concentrer sur leur famille sur leurs proches sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire de développer des projets des chaînes YouTube tout ce que vous voulez en fait parce qu'ils auront ce bien-être et pour cet espace mental libéré on peut dire ce temps libéré et pour justement être dans une démarche de conciliation de compromis je sais qu'il y a quelque chose qui énerve beaucoup les patrons tous mes amis communistes vont crier mais c'est pas grave c'est pour essayer de trouver un point d'entente le CDI c'est quelque chose qui énerve beaucoup les patrons et j'ai le sentiment que dans la jeunesse aujourd'hui le CDI on s'en fout un peu on n'a pas envie d'avoir un CDI qui a envie de travailler 40 ans dans la même boîte on n'a pas envie on a envie d'être mobile on a envie de pouvoir changer de ville changer de pays même changer juste d'activité dans un monde qui a été façonné par les GAFAM et qui te donne cette possibilité d'être social fluide peut-être mais en tout cas je sais que dans la jeunesse il y a une volonté de ne pas garder la même activité pendant 25 ans d'affilée la carrière où tu vas rester 45 ans de 18 jusqu'à ta retraite dans la même boîte c'était un modèle ancien effectivement mais qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens donc ça à mon avis ce serait un truc sur lequel on pourrait dire c'est-à-dire vous nous garantissez on a une garantie économique qu'on n'aura pas de fin que l'alimentation l'éducation le logement tout ça est assuré qu'on a les unités monétaires nécessaires les euros nécessaires pour vivre et en échange on peut flexibiliser le marché du travail pour utiliser des mots de libéraux mais tu vois en disant que par exemple si un patron a besoin de se débarrasser de plusieurs employés et bien il peut le faire puisque de toute façon et moi j'insiste bien là-dessus c'est pas juste il faut que les patrons aient le droit de virer qui ils veulent ils auraient le droit de le faire si derrière on était garanti d'avoir voilà 1500 euros par mois un SMIC par mois même si on n'a pas d'emploi tu vois parce que ça c'est c'est une théorie marxiste mais qui est extrêmement intéressante je trouve et que reprend Bernard Friot c'est de dire en fait l'emploi et le travail c'est pas la même chose en fait tout le monde travaille ce que je disais tout à l'heure les chômeurs travaillent les retraités travaillent tout le monde a un travail tout le monde a une activité par contre cette activité n'est pas forcément considérée comme créatrice de valeur et donc l'argument qu'on fait enfin que les communistes font c'est de dire en fait tout le monde est producteur de valeur absolument tout le monde donc ce salaire à vie ce serait une matérialisation de cette production de valeur dont on est tous porteurs ok la première chose c'est que je trouve ça très chouette de pouvoir comme ça rêver à d'autres mondes possibles à d'autres systèmes possibles je pense qu'une des choses qui est problématique avec ça c'est que tu te coupes des vertus du marché donc je sais que vertu du marché ça fait mal mais vertu du marché ça veut dire que le marché permet de sélectionner les idées qui sont viables c'est à ça que ça sert le marché et donc si tu dis à tout le monde bah non parce que vous allez en fait de créer de la valeur je suis désolé décréter tu vois décréter que tout le monde a de la valeur donc c'est c'est gentil c'est humaniste mais c'est beaucoup mieux de se demander comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient la capacité de s'assurer qu'ils peuvent vraiment créer de la valeur et bien c'est le marché qui permet de faire ça parce que le marché permet de sélectionner les idées qui fonctionnent c'est à dire les idées qui sont les plus utiles mais ça c'est pas c'est pas moins ça veut dire que c'est utile socialement bah oui quand des gens sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter un service bah ça veut quand même dire que ça répond à un besoin et donc si tu si tu rends inconditionnel le fait que regardez bah voilà faites des coloriages faites des sculptures etc et vous avez de la valeur vous inquiétez pas vous avez de la valeur je pense que c'est pas comme ça qu'on crée une nation d'entrepreneurs mais en fait le truc c'est que tu dis c'est décréter décréter une création de valeur mais décréter que ce sont les entreprises qui produisent la valeur c'est pas moins un décret arbitraire tu vois c'est pas moins ni plus ni moins sinon une entreprise elle se casse la figure si une entreprise crée des choses dont tout le monde se fiche elle décolle pas elle marche pas et donc l'argent c'est pour ça que je dis et que je répète que l'argent c'est un signal l'argent c'est pas ta finalité l'argent c'est les points que tu gagnes dans le jeu voilà t'as envie de gagner le plus de points parce que tu sais que quand tu gagnes les points bah ça veut dire que t'es dans la bonne direction et du coup les gens se disent ah tiens il a fait une bonne performance je peux essayer d'imiter ça mais justement enfin encore une fois on en revient au fait que selon toi gagner de l'argent c'est une valeur intrinsèque c'est à dire que c'est porteur de valeur intrinsèquement si je encore une fois si je non mais demain on pourrait faire un truc on pourrait faire un truc qui rapporterait énormément de croissance énormément d'argent c'est rendre l'héroïne en vente libre tu vois tu pourrais faire que dans tous les magasins tu peux acheter de l'héroïne et du coup ça va créer des richesses tu vois est-ce que pour autant ça va créer de l'argent on est d'accord je vais gagner beaucoup d'argent en vendant de l'héroïne aux gens est-ce que pour autant ça aura une valeur utile sociale tu vois je suis pas sûr non ça va 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 les capacités cognitives des gens t'es pour la légalisation du cannabis par exemple oui oui toi tu es pour ça oui mais pas de l'héroïne alors l'héroïne bon ce sera un débat très compliqué je l'ai déjà eu plein de fois sur ma chaîne je pense que l'héroïne en fait évidemment il faut jamais enfin il faut pas mettre l'héroïne en vente libre ce serait une stupidité absolue c'est un exemple par l'absurde que je donnais évidemment par contre oui si on commence à parler de médecine d'addictologie de comment on traite les gens qui sont accros à l'héroïne ben un des seuls moyens c'est de leur donner des doses qu'un médecin les accompagne dans la diminution progressive des doses d'héroïne qu'ils vont prendre donc voilà ça c'est de l'addictologie c'est pas de l'idéologie moi je préfère un monde où personne ne prenne d'héroïne mais dans les faits malheureusement il y a des gens qui sont accros à cette drogue et les médecins ont prouvé que le moyen le plus efficace c'était une prise contrôlée du produit avec un médecin qui peut éviter les overdoses etc c'est ce qui réduit le plus les risques mais c'est pas une légalisation c'est plus un encadrement médical quoi sur ces sujets là non moi je fais une dissociation entre l'utilité économique et l'utilité sociale parce que je peux avoir des valeurs morales qui sont conservatrices mais dans le même temps je suis obligé de voir que le Pays-Bas que les Pays-Bas qui sont vraiment le pays où tout est permis bah ils s'en sortent pas oui et non oui et non en fait au Pays-Bas c'est le pays où tout est encadré tu vois c'est où tout est encadré quoi donc ça veut dire qu'ils ont à la fois réussi à en faire un business et c'est pas une société qui part à volo c'est même plutôt le contrat bien sûr c'est quand même une société qui est capable de planifier à très long terme parce que ça fait très longtemps qu'ils se battent contre l'eau donc voilà pour moi c'est un cas extrême le fait de dire je t'ai perdu non t'es là allo non je suis là c'est un cas extrême de dire ça oui tu es pour une plus grande liberté donc tu es pour légaliser l'héroïne personnellement c'est pas non c'est pas c'est pas l'exemple que je voulais dire je voulais pas te dire tu es pour légaliser l'héroïne je voulais te dire si jamais on veut créer de la valeur on peut faire des choses qui sont destructrices socialement et malheureusement je prends cet exemple là qui n'existe pas mais on peut prendre l'exemple de l'alcool l'alcool et on peut le vendre il y a un énorme lobby de l'alcool en France et dans d'autres pays par exemple au Canada j'ai un ami québécois qui me disait récemment c'est incroyable comme l'alcool est peu cher chez vous parce qu'au Canada l'alcool est surtaxé pour éviter justement que les gens comme le tabac en France pour éviter que les gens en consomment trop en France comme il y a un lobby de l'alcool qui tient à ce que ça puisse se vendre et bien ça reste un produit extrêmement consommé beaucoup trop consommé il y a des millions de français qui ont des problèmes avec l'alcool la première cause d'entrer aux urgences chaque année c'est l'alcool c'est des dizaines de milliers de gens qui rentrent aux urgences des dizaines de milliers de morts donc voilà est-ce que l'utilité est-ce que l'utilité sociale est corrélée à l'apport économique de la vente d'alcool en France je ne suis pas sûr je pense que c'est au contraire un coût pour les services publics un coût pour l'hôpital un coût pour voilà tous nos services de santé donc on pourrait se poser la question est-ce qu'il n'est pas légitime de taxer un peu plus l'alcool parce que ça a des conséquences donc c'est ça la politique et c'est ça l'économie tu vois c'est faire des compromis aussi il y a une autre chose que je ferais entrer dans la discussion c'est que je ne pense pas qu'on développe qu'on permet à une population de développer des vertus morales et une éthique en interdisant tout t'as le choix t'as le choix moi je suis pour la liberté aussi clairement t'as le choix de te mettre des tôles t'as le choix d'être modéré et si tu fais ce choix d'être motivé de résister de développer ta capacité d'inhibition bah voilà tu risques de mieux t'en sortir est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux parler ou est-ce qu'on pourrait se dire qu'on invite des gens à nous rejoindre bah écoute on a quand même pas mal parlé est-ce qu'il y avait des choses que je voulais rappeler attends je vais vérifier est-ce que j'avais pris des petites notes juste avant oui je voulais conseiller quelques économistes aux gens j'avais fait une petite liste d'économistes qui justement sont et de gauche et de droite et du centre et un peu de partout et qui voilà chez qui je suis allé chercher plein d'informations donc t'as cité Christine Delphi la dernière fois c'est intéressant ce Christine Delphi pour le coup je pense qu'elle est encore plus radicale que moi sa vision de l'exploitation de la femme notamment des femmes dans le système capitaliste patriarcal qui est ultra intéressant d'ailleurs j'invite les gens vraiment à se renseigner là-dessus mais je pense que pour le coup tu vois moi j'ai fait pas mal de concessions aujourd'hui je pense pas qu'elle ferait autant de concessions si elle avait une discussion avec toi ça pourrait être intéressant donc on peut citer Gaël Giraud Thomas Piketty Bernard Friot Frédéric Lordon qui sont chacun chacun ont des visions un peu différentes sur la déconstruction des mythes néoclassiques on en a pas trop parlé mais notamment l'idée que un marché libre ça garantit un équilibre une économie équilibrée etc. ça a été démonté à de très nombreuses reprises par Maurice Allais notamment de voir ça premier prix Nobel français de voir comment on peut démonter ça alors il y a aussi un livre que j'ai là merde je l'ai mis où il est là livre de Jacques Généreux la déconomie qui explique qui explique très bien justement je peux t'en parler tu iras te renseigner comme ça je vais kiffer je sens ouais donc qui explique qu'effectivement je peux te dire le passage sur Maurice Allais justement il dit dès 1952 Maurice Allais Nobel 1988 fait une démonstration étonnante à l'occasion d'un congrès deux minutes à l'occasion d'un congrès il soumet les plus grands spécialistes de l'équilibre général donc l'équilibre général c'est la fameuse théorie néoclassique donc l'équilibre général de l'économie il leur demande d'exprimer leur ordre de préférence face à divers jeux de loterie le test est conçu de façon à pouvoir vérifier si les choix exprimés manifestent un calcul rationnel tel que celui-ci est défini par la théorie de l'utilité espérée donc pour résumer la théorie de l'utilité espérée la théorie de ces théories néoclassiques de l'équilibre économique etc l'idée c'est que les êtres humains sont des êtres parfaitement rationnels qui ont à tout moment toutes les informations sur les prix les capacités de production ah si ça c'est c'est Milton Friedman qui dit ça c'est Milton Friedman c'est pas moi qui l'invente c'est basiquement la théorie de Milton Friedman et c'est les 5 piliers c'est les 5 piliers de l'économie néoclassique on est d'accord parce que précisément l'économie néoclassique n'a jamais été prouvée scientifiquement c'est une idéologie qui est apposée on est d'accord on est d'accord l'économie n'est pas une science dure l'économie n'est pas une science dure on est d'accord que l'économie n'est pas une science dure que c'est une science politique avant tout et donc c'est des questions politiques et c'est pas des questions de ah il faut que les marchés soient libres pour que tout aille bien non ça fonctionne pas comme ça en fait c'est infiniment plus complexe et il y a énormément de biais à prendre en compte donc voilà Maurice Allais il avait préparé ce petit jeu il a montré ça à des économistes néoclassiques qui étaient censés avoir parfaitement dans l'ordre de leur esprit qu'est-ce qui est le plus rationnel pour eux et ils ont tous fait des choix différents donc ils ont démonté eux-mêmes leurs propres théories alors que ce sont sans cesse les personnes les plus les plus fiables sur cette théorie là donc ça montre bien qu'il n'y a pas en fait ce choix rationnel il n'existe pas et c'est assez logique quand on regarde les conditions qu'il faudrait pour que l'homo economicus existe ben ils sont évidemment impossibles à faire exister enfin ils n'existent juste pas en fait voilà ouais j'avais fait le compte-rendu d'un livre qui s'appelait l'erreur est humaine qui était vachement bien d'un auteur du CNRS qui débunkait aussi ce paradigme néo classique alors mais moi j'ai trouvé ça très agréable d'échanger avec toi je te propose de même avant d'inviter les gens dans le chat je me suis dit qu'à l'occasion de la présidentielle ça pourrait être sympa de temps en temps de prendre le programme d'un candidat et de débattre mesure par mesure tu vois un truc comme ça et vu qu'on a des sensibilités politiques économiques différentes ça pourrait être sympa pour le public donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire de temps en temps ou chez toi ou chez moi mais voilà se prendre une fiche programme comme ça et puis prendre mesure par mesure et dire ben voilà qu'est-ce que j'en pense ça pourrait être une manière de faire ce travail qui va au-delà en fait parce qu'on est dans une bulle évidemment quand on parle seulement à notre public bien sûr moi justement c'est ce que je compte faire dans les mois à venir donc pour les gens qui veulent s'abonner à ma chaîne c'est justement prendre tous les programmes des différents candidats les analyser en détail regarder des discours qu'ils ont pu donner des débats qu'ils ont pu avoir je pense que la première qu'on va faire c'est Valérie Pécresse parce que c'est celle à laquelle je me suis moins intéressé pour l'instant donc voilà on va faire une petite session de rattrapage regarder des discours lire le programme analyser tout ça et puis on le fera progressivement pour tous les candidats une fois qu'ils seront tous déclarés puisque pour l'instant on n'a pas encore la liste finale de tous les candidats on ne sait pas qui va avoir les 500 signatures ou pas donc c'est encore un tout petit peu tôt mais oui effectivement j'avais prévu de faire ça donc si tu veux te joindre à nous pour certains des candidats aucun problème comme tu dis chez toi ou chez moi pourquoi pas on se fera ça c'est ça le programme que tu voulais me proposer le partenariat et donc du coup si tu viens chez moi je partage avec plaisir avec toi les revenus du live ok très bien bon voilà alors moi justement j'en ai parlé vite fait tout à l'heure je disais que moi je n'active pas la monétisation sur mes vidéos mais quelque part je suis un peu en train de poser la question et de me dire est-ce que c'est pas une forme de pureté morale un petit peu absurde étant donné que maintenant toutes les vidéos sont monétisées et donc que je mette la monétisation ou pas de toute façon Youtube se fait de l'argent sur mon dos donc est-ce qu'il ne voudrait mieux pas qu'il m'en reverse un peu je ne sais pas je pose la question rejoindre le camp du bien et s'il y en a dans ton public qui disent ah 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 t'as changé tu gagnes de l'argent c'est qu'au fond ils ne veulent pas ton bien je vais faire bientôt le bilan de la chaîne économique vous allez voir je ne gagne pas tant d'argent que ça donc prends l'argent on me dit dans le chat alors 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 je vous mets le lien dans le chat pour que vous puissiez venir échanger avec nous est-ce que je peux le mettre aussi dans le mien il y a plein de monde mais je ne sais pas en fait il n'y a que 10 personnes qui peuvent venir on va laisser ton public voilà mon public ils ont l'habitude de parler avec moi donc posez des questions dans le chat les gens de les gens de Calivision des questions que tu trouves intéressantes tu peux les faire remonter vous avez le lien en fait il suffit de cliquer dessus et vous allez apparaître il y a Noé qui est arrivé il y a Louis qui est arrivé voilà il y a Divanou oulala ça y est vous êtes tous venus voilà alors il nous reste combien de temps parce que toi tu as des priorités tu as évidemment des enfants tu dois t'occuper on a 30 minutes encore alors l'heure des papas on a 30 minutes ça va alors bon on les prend dans l'ordre d'arrivée on va faire venir Noé alors on va l'ajouter alors voilà on l'ajoute à la diffusion salut Noé tu es en direct tout le monde te voit tout le monde te regarde ah mais c'est c'est Noé qui a fait une vidéo justement sur nos échanges salut à toi Néo Jacomet c'est ça Noé Jacomet j'ai vu de te répondre lundi mon qui perd vous m'entendez bien ou pas ? ouais je m'entends très bien dis nous ouais alors déjà salut salut à vous deux déjà je voulais vous féliciter parce que je trouve que cet échange c'est le genre de choses qui manque un peu sur sur Youtube et voilà ça fait plaisir de voir des gens qui ont des désaccords profonds parce que vous avez des désaccords profonds mais qui sont capables d'échanger de manière cordiale comme vous le faites donc bravo merci et alors du coup j'avais deux choses à dire avant de poser ma question j'avais juste une petite précision à faire sur les NFT parce que ça m'a surpris de vous voir tomber d'accord là-dessus vous étiez assez critique de la chose absolument et ça va peut-être d'ailleurs vous surprendre que moi je ne le sois un peu moins je te prends quand tu veux sur le sujet en tant que gauche allons-y j'ai vu une initiative qui m'a fait relativiser parce que comme comme l'isandre je trouvais ça un peu douteux on va dire les NFT et en fait j'ai vu une initiative d'un podcaster américain qui s'appelle Samaris que j'aime beaucoup qui lui vise à faire développer un NFT pour promouvoir l'action d'une organisation qui s'appelle Giving What We Can qui fait en gros de l'altruisme efficace donc très vite ça vise à à répartir l'argent de donations vers des organismes caritatifs les plus efficaces possibles donc voilà c'est tout ça pour dire il y a des choses pertinentes et altruistes qui peuvent être potentiellement des NFT évidemment le point c'est que c'est utilisé spécialement comme un outil de spéculation avec du pump and dump telle personne dans sa communauté crée un truc bateau dit à son premier groupe de communauté achetez-le et donc ça monte et puis quand les autres gens après viennent ils vendent c'est un truc pour spéculer pour ouvrir les gens et ça ne crée pas de valeur on a vu aux Etats-Unis qu'il y a des influenceurs ça ne crée pas de valeur il n'y a pas d'employé dans un pauvre GIF mais dis-nous ta question alors du coup ma question elle était évidemment plus proche de votre débat original je sais d'ailleurs comme vous le disiez vous avez vu tous les deux ma vidéo sur le sujet et c'est marrant parce que Lisande tu parlais d'héritage matériel au début de votre discussion mais en fait fondamentalement l'héritage c'est quelque chose de bien plus large que ça et vous avez parlé de mérite mais il n'y a pas plus de mérite à hériter de l'argent qu'à hériter un cerveau qui marche bien une éducation un corps valide et moi c'est là dessus que j'aimerais avoir vos réactions parce que sans prendre l'héritage au niveau monétaire c'est très bien mais est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où il faut réfléchir à par exemple une plus grande diversité sociale au niveau éducatif en France on sait que ça se fait très tôt les gens qui vont dans de grandes écoles ils étaient déjà plus ou moins ensemble dès la maternelle en fait et pour prendre un autre exemple aux Etats-Unis la différence entre les écoles elle est alléfinante on va investir parfois 7, 8 parfois 10 fois plus d'argent d'une école à une autre pour un élève entre guillemets riche par rapport à un élève pauvre en moyenne c'est 70 000 euros par an 70 000 euros par an une éducation dans une Ivy League tu t'appelles Noé je m'appelle Noé tu t'appelles Noé ah non c'est mon prénom si ça te va on prend juste ce point là parce qu'après on va faire monter d'autres gens pour pouvoir discuter à d'autres occasions et donc je voudrais voir la réaction de Lisandre là-dessus puis après je te dirai ce que j'ai à dire là-dessus parfait bah non là-dessus je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Noé c'est vrai qu'il y a d'autres types d'inégalités on a beaucoup été focus aujourd'hui sur l'impôt l'héritage monétaire le capital financier mais il y a bien d'autres capitales qui s'héritent ça c'est une évidence donc oui c'est ultra important moi je pense notamment comment on choisit les profs en France on choisit des profs selon des enfin c'est des gens des gros cerveaux qui arrivent à retenir énormément d'informations et à le recracher dans un voilà le jour du CAPES ou des différents examens qu'on doit passer et ça en fait est-ce que ça garantit que ce seront des bons profs est-ce que ça garantit que ce seront des bons pédagogues est-ce que ça garantit que ce seront des personnes qui vont réussir à passionner les jeunes à qui ils vont parler j'ai pas forcément l'impression et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent profs juste parce qu'ils sont très bons élèves et du coup ils finissent profs mais est-ce que pour autant ce sont les meilleurs profs est-ce que le système de sélection des profs aujourd'hui permet justement d'avoir comme tu dis cette diversité dans le milieu scolaire d'avoir des profs qui sont peut-être plus proches de leurs élèves qui ont des apports différents etc oui moi je pense que clairement il y a un énorme énorme travail à faire sur le système d'éducation nationale il faut rajouter des moyens mais il faut aussi modifier en profondeur comment ça fonctionne mais après ce sera une très très longue discussion alors moi là dessus je renvoie encore une fois aux travaux de Thomas Sowell sur la discrimination positive donc l'idée qu'on va pouvoir corriger les inégalités sociales et géographiques en ouvrant plus largement l'accès aux bonnes universités et aux bonnes écoles et ça a été une catastrophe ça a été souvent une catastrophe qui a contribué à mettre beaucoup de gens en situation d'échec voilà ce que j'aurais à dire là dessus parfait merci beaucoup d'être passé et je répondrai à ta vidéo merci de l'avoir faite j'ai beaucoup de choses à te dire parfait merci Victor et juste pour ce qui est de l'inclusion dans le monde du travail dans l'entreprise j'ai un ami Danny Caligula célèbre youtubeur et streamer qui a créé sa propre structure et lui justement il a créé une entreprise qui qualifie lui-même de communiste et il embauche que des gens qui sont marginalisés qui sont anciennement SDF squatters transsexuels et autres est-ce que tu peux lui demander de me filer l'enregistrement de la vidéo de réaction qu'il avait faite aux vidéos que j'ai faites sur le rap parce que je n'ai pas réussi à les retrouver et j'aimerais tellement te répondre le truc c'est que je crois que sur Twitch malheureusement les redifs disparaissent et donc si ça a été supprimé je ne suis pas sûr que lui en ait gardé une copie parce qu'ils font un stream tous les deux jours ça fait plein de fois qu'il rentre dedans et je ne peux pas lui répondre il va falloir attendre la prochaine alors peut-être qu'ils vont réact à ce débat je ne sais pas s'ils le trouvent intéressant ils vont peut-être faire il a créé une structure Zawa Prod tout à fait et du coup on va avoir une interview avec Danny et précisément j'ai envie de lui parler ça parce que c'est vrai là où je peux entendre certaines de tes critiques et de celles de ton public Victor c'est sur le fait qu'à gauche on a beaucoup beaucoup de mal avec la création d'entreprise parce que pour nous c'est assimilé à l'exploitation c'est assimilé à plein de trucs et donc on finalement se dépossède de ces outils là et c'est vrai qu'à droite les gens sont très forts vous êtes très forts pour dire genre moi faites des boîtes etc investissez tout ça tout ça et à gauche on est un petit peu limité sur ce discours j'ai envie de dire et Danny justement il apporte quelque chose et donc on va on va la voir prochainement sur la chaîne pour discuter de tout ça et parler justement de son rapport de patron communiste comment il gère ses employés comment il a créé sa structure qu'est-ce que ça implique et voilà donc je pense ça va t'intéresser aussi à mon avis absolument je regarderai ça on fait monter Louis regardez Louis est dans Louis Louis est dans la place bonjour à tous bonjour Louis à vous deux franchement je suis tombé sur votre débat un petit peu par hasard parce que je suis Victor depuis quelques temps et je connaissais pas Calice je connais pas ton prénom et Lisandre en tout cas enchanté et merci de ce débat c'était hyper intéressant je vous ai pris un peu en cours de route j'avais une question plus du coup pour Lisandre parce que je me situerais un peu plus idéologiquement du côté de Victor mais je suis quand même ouvert à tout débat etc moi pour vous donner un peu mon cas j'ai créé ma société et en parallèle j'ai investi dans l'immobilier quand j'ai commencé à travailler en alternance pour payer mes études et en fait petit à petit en à peu près 5 ans j'ai réussi à me développer des revenus entre guillemets passifs ce qu'on peut appeler revenus passifs les rentes et pour autant j'ai pas l'impression d'être un horrible propriétaire qui qui exploite entre guillemets mes locataires au contraire je leur offre un logement décent tu leur offres c'est gratuit non pas du tout tu leur offres pas vraiment alors je fais une tu leur loues oui bien sûr j'achète un bien de très mauvaise qualité au départ je fais des travaux et je joue avec les règles légales pour par exemple déduire de mes impôts il y a 10% d'abattement voilà alors moi je le fais par l'intermédiaire de société mais effectivement si on le fait c'est particulier et ce que je voulais enfin la question que je me posais et qui me taraudait pendant tout votre débat c'est de savoir si selon toi tous les profils comme moi par exemple est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de morale derrière ce qu'on fait ou il y a quand même un peu d'eau à mettre dans ton vin parfois c'est ça c'est agressif je le trouvais parfois alors vraiment je suis intéressé par ta réponse j'entends très bien ta critique enfin ta question et je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses en fait il y a d'un côté un discours descriptif sur le système économique qui est un discours on va dire marxiste pour faire court qui effectivement décrit les relations de pouvoir au sein de l'appareil de production au sein de l'économie en fait et donc quand on parle d'exploitation c'est un mot qui est lourd qui est violent qui décrit une réalité mais il ne faut pas le prendre comme une insulte c'est à dire ce n'est pas un mot qui est chargé dans le sens pour te disqualifier c'est pour qualifier en fait ton rapport avec tes locataires ou tes employés ou etc donc c'est une qualification qui peut être je comprends choquante mais c'est aussi à dessein parce que c'est des réalités qui sont dures pour les gens encore une fois qui sont locataires qui doivent travailler qui n'ont pas les moyens de se payer un logement etc voilà c'est compliqué aussi après ce que je comprends évidemment c'est qu'on est dans un système capitaliste on est dans un système où finalement pour gagner de l'argent on nous propose ça on va dire qu'on n'a pas beaucoup d'autres options il n'y a pas vraiment d'alternative si on veut s'en sortir pour l'instant l'alternative ce serait de lutter politiquement pour avoir des droits humains garantis à tout le monde et je pense que si toi même tu avais un revenu universel par exemple à 1200-1500 euros est-ce que tu aurais forcément investi dans l'immobilier est-ce que finalement tu ne serais pas dit j'ai un coussin de sécurité tu vois en fait moi là où c'est peut-être un petit peu biaisé c'est que j'ai fait mes études dans le domaine de l'immobilier et en parallèle de mes activités immo en fait j'ai développé une boîte et j'ai une chaîne YouTube en fait où je parle de tous ces sujets c'est assez marrant que je sois tombé sur ce live c'est l'algorithme qui m'a aidé à vous trouver mais en fait je pense que un peu comme ce que Victor décrivait tout à l'heure si tout le monde gagnait 1500 euros je ne suis pas sûr que tout le monde s'en contenterait entre guillemets je ne dis pas que ce ne serait pas bien dans un monde idéal j'adorerais que tout le monde puisse subvenir à leurs besoins mais je pense que fondamentalement à un moment donné on a un besoin de dépassement oui bien sûr on veut protéger notre famille moi typiquement c'est normal je travaille avec moi bon voilà j'ai essayé de développer entre guillemets mon patrimoine pour aider mes proches mais ce n'est pas du tout comme parfois le type de discours qu'on entendrait à gauche entre guillemets qui dit que globalement c'est pour s'en mettre plein les fouilles etc même si évidemment moi je peux avoir des types de dépenses qu'on qualifierait de matérialistes ou des choses comme ça je suis moi-même un pigeon qui m'achète un iphone etc mais ce que je veux dire c'est que c'est des choses voilà ça plaît aux gens ou pas mais je trouve parfois radical le discours que tu peux tenir moi je ne suis pas pour interdire aux gens d'avoir des iphone ou interdire aux gens de gagner de l'argent et le dépenser et voilà moi je suis pour encore une fois un communisme de la liberté d'entreprendre donc ça veut dire que tout le monde a le droit non mais ça te fait rire mais écoute leur don est frio c'est ce qu'ils défendent et ils le défendent très bien donc va voir la vidéo sur Ruchatoudet avec Tadei qui reçoit frio et leur don c'est ce qu'ils disent voilà donc moi je suis pour que les gens aient le droit d'entreprendre par exemple toi ce que tu fais tu récupères un bien tu le répares tu organises on va dire c'est un travail de gestionnaire tu organises les réparations etc ce travail là il mérite un salaire pour moi il n'y a pas de problème ce travail là il mérite un salaire par contre que ta propriété que ta propriété te ramène une rente sur le dos de quelqu'un qui va devoir travailler pour te payer cette rente ça je pense que dans un système idéal effectivement ça ne devrait pas exister tout le monde devrait être propriétaire de son logement pour juger ça je suis je suis moi la rente c'est juste une c'est juste une chose à laquelle tu accèdes parce que tu as fait les bons choix parce que tu as bien parce que tu exploites quelqu'un et tu prends un risque c'est à dire que six mois demain dans un pays comme la France alors je sais que si tu as beaucoup de personnes qui sont plutôt à gauche et vont me trouver pour un horrible capitaliste mais concrètement un locataire qui ne te paye pas en France il est inexpulsable pendant deux ans heureusement je ne suis pas d'accord sincèrement je ne suis pas d'accord écoute entre te garantir ta rente et mettre quelqu'un à la rue moi je préfère que les gens restent restent sous un toit tu vois bah oui mais bon c'est l'argument moral mais il y a des gens qui meurent derrière donc excusez-moi mais bon à l'échelle d'une société tu entraves la liberté d'entreprendre plus tu mets ce genre de baril bah non parce que pour moi ce qui entrave la liberté d'entreprendre c'est justement d'être obligé de payer un loyer en fait c'est ça qui entrave la liberté d'entreprendre c'est qu'il y a des gens qui sont soumis à cette obligation-là et donc c'est la liberté de ces gens-là qui m'intéresse mais alors regarde si je peux la liberté ça se donne pas ça se gagne exactement je suis d'accord bah c'est la devise de la France la devise c'est pas il faut gagner sa liberté c'est liberté, égalité, fraternité c'est pas un truc à gagner c'est pas le loto je suis d'accord mais en fait là où tu qualifies de rente je ne suis pas d'accord puisque déjà il y a eu la prise de risque pour acheter un bien ensuite je porte pour ma part et puis mes clients puisque je les conseille pour faire la même chose ils portent un risque financier c'est-à-dire que demain quelqu'un qui ne paye pas un loyer potentiellement moi ça m'obligerait de supporter la dette seul sauf que par conséquent ça pourrait m'empêcher de payer moi-même mon loyer donc tu comptes sur les gens qui payent ton loyer pour payer ton loyer en fait tu ne comptes pas sur ton propre travail du coup mais si je travaille écoutez mais en fait je prépare une retraite qui n'arrivera jamais puisque le système actuel est en train de couler et en fait on peut essayer de me couler il coule parce que les milliardaires ne payent pas leurs impôts entre autres mais non il coule parce qu'il y a trop peu de gens qui développent une ronde passive exactement je suis d'accord c'est qu'en fait justement moi je suis pour que tout le monde ait une ronde passive parce qu'en fait dans un système idéal on est d'accord que tout le monde attends de l'argent il y en a dans les caisses ça se gagne sur le dos des autres du coup ça se gagne sur le dos des autres c'est pas sur le dos des autres puisque tu offres un service quand tu vas à la boulangerie et que tu achètes une baguette tu ne te fais pas arnaquer par la boulangère si tu achètes une baguette oui mais la boulangère elle a fait la baguette la boulangère elle a travaillé pour que cette baguette existe oui mais tu as acheté le bien immobilier ou tu l'as fait construire c'est le même principe dans le but d'obtenir une rente on est d'accord dans le but de payer une dette qui subviendra potentiellement un jour à même la payer avec une rente Louis oui Louis c'est très bien merci beaucoup d'être venu merci pour ta capacité je vais devoir en tout cas si tu veux vas-y vas-y Louis en fait j'ai une chaîne YouTube où je parle de ces sujets là et que ce soit avec Victor ou avec Lisanne je serai très heureux de pouvoir débattre avec vous un jour j'allais te dire la même chose Louis donc moi je fais des radios libres tous les lundis à 21h et plusieurs fois par semaine donc tu es bienvenu pour venir quand tu veux discuter en plus ça dure des heures et des heures il n'y a pas de problème moi je ne compte pas mes heures je ne compte pas mes heures je travaille sans compter et je travaille beaucoup merci beaucoup et bravo pour ce live c'était vraiment très intéressant merci Louis merci d'être venu alors bim on va éviter de faire de la discrimination au faciès car il y a Davinou qui est là et qui n'a pas de caméra mais on va quand même le faire monter allez Bouin bonjour Davinou salut salut on t'entend très bien il n'y a pas de problème avec le son qui vient du Parleur ok ça va salut à tous et merci pour ce débat franchement un débat très intéressant donc voilà moi dans les trois grandes religions l'usure est interdit le prêt avec intérêt est interdit et je pense que je cache rien en disant que le capitalisme est quand même beaucoup beaucoup basé sur le prêt avec intérêt oui et autant je suis en fait vous proposez tous les deux des modèles économiques et sincèrement je crois ni en l'un ni en l'autre et je pense que une des choses qui a perverti le capitalisme c'est déjà le prêt avec intérêt comme je disais mais aussi le fait qu'on n'ait pas une vision unique des choses c'est à dire qu'on n'est pas une personne qui dirige qui nous donne un point de vue de la société et la démocratie c'est bien aussi mais déjà je voudrais votre point de vue sur le prêt avec intérêt est-ce qu'on ne pourrait pas développer un prêt justement sans intérêt alors moi justement je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis David nous historiquement alors tu peux couper ton micro s'il y a un petit écho mais historiquement effectivement c'est une valeur antique c'est une valeur traditionnelle très très ancienne c'est que effectivement les gens qui pratiquent le prêt intérêt enfin le concept d'usure c'était le mot qui était utilisé dans la bible notamment l'usure est interdite de manière antique même Aristote le disait c'est la crématistique le fait d'accumuler l'argent pour lui-même le fait de prêter intérêt etc. de spéculer historiquement antiquement c'est prohibé et considéré comme une très très mauvaise pratique et aujourd'hui effectivement le système capitaliste est intégralement basé sur l'émission de dettes à intérêt pour créer l'argent en fait donc moi je suis d'accord que c'est une des questions fondamentales centrales à remettre en cause si on veut trouver un meilleur système génial c'est pas ce qu'on n'ait pas plus parlé alors merci beaucoup merci beaucoup Davinou d'avoir mis ce sujet sur la table moi ce que je dirais c'est que le monde a pu se développer la science a pu progresser les gens ont pu sortir de conditions de vie absolument déplorables parce qu'on s'est pas éternellement reposé sur des prescriptions religieuses qui dataient de plus de 2000 ans donc c'est ça que je dis peut-être qu'elles avaient du sens je suis très content Kali que tu rejoignes Davinou sur ce point là ça me permet de faire le point que j'avais fait dans ma vision avec Bégaudot tu es réactionnaire mon gars tu es réactionnaire c'est nous les forces du progrès bah moi je crois pas je crois que c'est vous qui êtes réactionnaire dans ce sens là parce que en fait le système tel qu'il existe actuellement c'est pas le mien c'est pas le système que je souhaite c'est le tien Victor c'est celui que toi tu veux qui existe et donc on pourrait se dire que les problèmes du monde sont liés au mode de production et au mode de développement qu'on a choisi donc effectivement ceux qui sont réactionnaires et qui ne veulent pas changer le système qui veulent rester dans un statu quo c'est bien vous c'est pas nous nous on est pour des changements profonds donc c'est pas de la réaction je suis pas pour un retour à la Palestine des années zéro je suis pour qu'on crée le socialisme du futur le communisme luxueux du futur c'est ça que je veux c'est pas un le prêt avec intérêt c'est ce qu'elle a mis tout le développement depuis la compagnie des indo-orientales le développement des riches il y a des gens il y a des gens qui mettent leur argent avec du risque qui le prêtent à des entrepreneurs qui sont prêts aussi à prendre des risques et une fois qu'ils ont fait ça ils ont permis à quelqu'un d'aller pousser une nouvelle frontière et ils ont permis et ils sont récompensés ils sont récompensés parce qu'ils ont pris ce risque là donc c'est ce qui permet c'est le moteur du développement et donc ça m'étonne pas que les religions condamnent ça parce que s'il y a bien quelque chose qui a besoin que les hommes restent en état d'enfance c'est bien les religions moi je pense que c'est plutôt pour une raison alors pour le coup tu vas dire c'est encore un argument moral mais effectivement c'est une raison qu'en fait le prêt à intérêt fait que certains s'enrichissent au dépend des autres que le temps est mis en marchandise tu vois et marchandisé véritablement et donc ça permet peut-être à court terme de se développer et ça c'est vrai que c'est un des aspects du capitalisme qui peut être intéressant c'est à dire sur une courte période il peut permettre à un état qui est très très peu développé de se développer rapidement mais ensuite il y a un moment où ce système atteint son stade de nuisance et où comme dans une partie de Monopoly tu fais une partie de Monopoly avec tes amis au bout d'un moment il y en a un qui va se retrouver avec quasiment tout l'argent toutes les terres et les autres ne vont rien avoir parce qu'il y a oui mais c'est de la chance dans le système dans le système aussi dans le système aussi c'est de la chance tu ne choisis pas où tu nais c'est un lancé de dés tu peux naitre dans une famille riche tu peux naitre dans une famille pauvre tu peux être voilà tu peux être Zidane ou tu peux être un mec qui reste à la rue tu vois à territoire égal à territoire égal il y a des nations qui ont beaucoup mieux réussi que d'autres en raison de leur vertu morale de leur ouverture aux autres cultures en raison de leur capacité à ne pas persécuter ceux qui réussissent donc la vertu morale fait partie des arguments qui aident les nations à se développer mais je croyais qu'il ne fallait pas faire d'argument moral justement vertu morale vertu éthique de travail éthique de travail ouais je pense que l'ouverture l'ouverture à ce que les autres sont capables de faire de bien c'est une vertu morale mais du coup éthique de travail alors pourquoi tu valides un système qui est basé sur la rente mais parce que pour conquérir une rente il faut travailler beaucoup pas forcément non il y a des gens qui héritent il y a des gens qui héritent de rente ils sont nés ils ont déjà 10 000 euros de rente qui vont leur tomber chaque mois sans qu'ils aient levé le petit doigt et bah s'ils ne développent pas une éthique de travail encore une fois leurs enfants vont s'appauvrir bah non pas forcément parce que si tu as par exemple un immeuble entier dans Paris dont les loyers cumulés vont te rapporter des dizaines de milliers d'euros non bah non 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 Victor le boulot c'est celui en gestion voilà exactement le boulot c'est celui de gestionnaire donc moi je suis d'accord pour que les gestionnaires d'appartements ceux qui vont aller vérifier que le chauffage fonctionne bien qui vont aider les locataires si ils ont des problèmes je suis d'accord pour qu'ils soient rétribués qu'ils aient de l'argent c'est normal ils font un travail par contre une fois que ce travail a été fait et que tu vas percevoir de l'argent uniquement par ta propriété là je vois pas en fait où est l'éthique de travail je vois une éthique de rentier et le tout ce que vous appelez à faire c'est à dire investir dans l'immobilier investir dans l'actionnariat c'est pour devenir des rentiers pour devenir des petits bourgeois qui n'ont plus à travailler donc c'est pas une éthique de travail pour moi c'est l'inverse d'une éthique de travail une fois que tu as atteint ce stade où tu as décorrélé tes revenus et ton travail tu atteins exactement le stade que tu essaies de chercher avec ton salaire avec ton salaire justement moi je veux qu'on y arrive directement voilà c'est un raccourci sauf que tu l'as conquis sauf qu'on te l'a pas donné bah non tu l'as pas conquis si tu l'as hérité on te l'a donné est-ce que ce serait pas justement bien qu'il ne faut pas s'y limiter mais mettre un plafond justement parce que les richesses de manière illimitée par individu par individu je ne parle pas pour la société mais la richesse de manière individuelle effectivement comme on dit ça bloque le game c'est à dire que le fait de s'enrichir sur le dos de d'autres ça veut dire qu'il y a une courte on ne s'enrichit pas sur le dos des autres c'est ça l'erreur fondamentale c'est ton erreur fondamentale Victor la définition capitaliste c'est qu'on profite du travail de quelqu'un d'autre pour prendre une partie de son travail pour prendre sa poche mais c'est pas forcément négatif attention c'est un fait c'est juste un fait c'est juste une dynamique de production c'est un rapport de force en fait dire que le capitalisme c'est s'enrichir sur le dos des autres c'est la lecture marxiste du capitaliste et ça ne correspond pas à la réalité parce que dans les sociétés capitalistes qui fonctionnent bien l'ensemble des gens s'enrichissent c'est d'ailleurs le contraire non mais non il y a des différences avec une petite élite oligarchique et la réalité c'est le cas mais c'est le cas aujourd'hui en France Victor il faut que l'état protège ses habitants protège la population et donc il y a personne mieux que toi peut te protéger ça je suis pas d'accord parce que contre quelqu'un qui justement qui est né avec des avantages sans forcément encore une fois critiquer ça mais quelqu'un qui est né avec une puissance commerciale qui est 100 fois supérieure à toi t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde il va t'écraser c'est naturel si tu fais 1m50 sauf si tu trouves ce dans quoi tu es fort sauf si tu trouves ce dans quoi tu as un avantage un avantage déloyal non mais si ce dans quoi attends Victor ça je trouve que c'est bien t'as raison et ça peut marcher sur des plans individuels mais sur la masse la plupart des gens ils restent au niveau social où ils sont nés et ça même dans la masse sur la masse quand on essaie de mettre en place des systèmes de redistribution qui sont trop confiscatoires on crée de la pauvreté pour la majorité on parle pas de redistribution et c'est là où je suis pas d'accord avec Aili je parle de protection justement moi aussi très bien et la protection peut se faire en partie par la redistribution on va on va dire merci beaucoup d'avoir amené ce sujet de la religion sur la table qui était très intéressant non c'était pas la religion mais c'est pas grave c'était le pré-intérêt c'était l'usure oui la condamnation de l'usure par les religions pas que par les religions par beaucoup de penseurs historiquement beaucoup de philosophes etc j'ai un écho Victor de mon côté il y a Goran dans le chat qui fait coucou qui fait coucou qui veut être avec nous bienvenue bonjour messieurs bonjour Kali bonjour Victor je suis extrêmement content d'être avec vous deux moi ma question Victor ça fait un moment que je te suis et je suis d'accord avec ce que tu dis depuis le début donc ma question va être avec Kali à Lisandre c'est ça oui Lisandre j'ai plusieurs questions d'ailleurs juste pour revenir sur quelque chose de très intéressant j'ai entendu durant le débat que tu as dit qu'il y a 100 millions d'euros de fraude 100 milliards 100 milliards oui alors c'est un chiffre qui est extrêmement contesté et qui est extrêmement extrêmement difficile à calculer bien sûr c'est 100 milliards la fourchette c'est entre 80 et 120 milliards donc j'ai pris au milieu elle est entre 20 elle est entre 20 et 100 milliards et non pas entre 80 et 100 milliards alors ça dépend des chiffres sur lesquels tu te bases moi c'était le chiffre d'internative économique qui date un petit peu mais effectivement comme tu le dis vu que vu que c'est de l'argent vu que c'est de l'argent par définition qu'on n'a pas qu'on ne touche pas on ne peut que l'estimer on ne peut pas savoir précisément combien il manque oui mais c'est ça tout l'enjeu c'est l'estimer et sur les estimations il y a d'énormes débats j'étais juste pour revenir à ça mais moi ma question Victor je suis désolé mais j'ai un écho je pense que j'entends attends juste un instant est-ce que Goran tu peux couper Youtube non non je crois que ça vient de toi Victor je crois que ça vient de tes enceintes si je ne dis pas de bêtises remets tes écouteurs ça sera mieux je pense on a un petit écho depuis tout à l'heure pardon Goran du coup tu disais moi ma question elle est un peu plus sur ta vision du monde Lisandre aujourd'hui on est en France dans un système qu'on pourrait dire qui est capitaliste même si pour moi il n'est pas à son plein potentiel un système hybride on peut dire l'Australie la Nouvelle-Zélande etc d'ailleurs je voudrais aussi revenir là-dessus Lisandre sur les différents types de pays qui appliquent un capitalisme différent parce que le capitalisme en Suisse n'est pas du tout à bien des égards différents du capitalisme en France bien sûr il est énormément taxé tout ça mais ma question à moi c'est aujourd'hui j'ai 21 ans je vis comme vous pouvez le voir dans ma petite chambre du Crous de 9 mètres carrés mais j'ai développé plusieurs business et j'ai développé plusieurs choses qui me font que je vis très bien aujourd'hui notamment du e-commerce mais c'est ce système capitalisme qui me motive à travailler tant parce que je sais qu'il y a la possibilité comme le disait Victor d'augmenter mon niveau de vie d'augmenter ce que je peux léguer à mes enfants et d'augmenter l'impact que j'aurai sur le monde je pense avoir des intentions positives et je pense que le système capitalisme me permet d'exprimer tous mes impacts enfin toutes mes intentions le truc que je voulais te demander toi dans ton système idéal comment tu veux motiver les gens à travailler parce que les communistes ont essayé en URSS et quand ils ont vu que personne travaillait et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont sorti le bâton et ils ont sorti le goulag c'est-à-dire que quand plus personne travaillait il y avait la famine et pour les forcer à travailler justement on les envoyait au goulag alors toi dans ton système idéal comment tu motiverais les gens à travailler et à être productifs alors déjà je trouve ça intéressant que tu penses qu'il y a besoin de motiver les gens économiquement donc d'un côté vous nous dites souvent que les gens ne travaillent pas que pour l'argent qu'on travaille pour d'autres raisons qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie etc mais quand même s'il n'y avait pas l'argent les gens ne travailleraient pas c'est ce que vous dites c'est un signal c'est les points c'est les points que tu gagnes comme quand tu joues à Mario moi je suis pour un système effectivement il y a d'autres choses que le nombre de points qui vont nous motiver à exister à travailler comme par exemple l'amour la passion la peur de la mort il y en a plein je peux en citer comme ça à l'infini il y en a plein 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 des choses autres que l'appât du gain qui nous motivent à agir dans la société il y a l'envie d'aider les autres l'envie de rendre à la collectivité l'envie de créer une activité qui nous plaît l'envie de faire une œuvre d'art qu'on a en soi etc etc il n'y a pas que le besoin d'argent qui nous guide l'argent l'argent c'est pas que de l'argent en fait quand tu vas chez le boucher et que tu payes 20 euros ton entrecôte en fait ce que tu dis c'est que moi j'ai produit de la valeur aux autres au groupe qui m'a permis d'avoir ces 20 euros là ces 20 euros là c'est pas juste de l'argent au sens pur c'est aussi la démonstration que t'as apporté de la valeur aux autres au groupe pas forcément non mais non justement non je suis pas d'accord avec ça c'est pas une démonstration pour agir sur le monde oui ça oui mais c'est pas une démonstration qu'on a créé de la valeur puisque tu peux l'avoir héritée sans l'avoir créée du tout en fait donc ça montre quoi dans tous les cas un argent qui est hérité il reste pas longtemps si tu sais pas comment bien l'utiliser bah je suis pas d'accord c'est faux il y a des gens qui restent millionnaires jusqu'à la fin de leur vie en prenant de la coke et en buvant de l'alcool et en faisant rien d'autre bah ça leur fait des enfants nuls bah oui mais alors et du coup c'est juste c'est bien il faut laisser ça comme ça bah non tant pis pour lui mais tant pis moi je pense surtout je pense pas forcément au tant pis pour l'héritier qui a fait n'importe quoi je pense aux millions de gens qui sont à la rue en fait enfin qui sont mal logés 300 000 personnes à la rue 8 millions de personnes qui ont faim je pense à ces gens là et je me dis peut-être que le millionnaire qui a hérité de 100 millions et qui va rien en foutre de sa vie bah si on lui prend 90 millions pour les redistribuer aux gens qui en ont vraiment besoin ça va pas non plus changer la face du monde et au pire si jamais on est dans un système méritocratique il a qu'à aller travailler il a qu'à aller travailler voilà pourquoi à l'échelle d'une société tu ne règles pas le problème de la pauvreté avec ça tu allèges les souffrances des gens ce qui est très bien et je comprends que je comprends qu'on soit qu'on est mais vous vous le réglez comment le problème de la pauvreté du coup comment vous le réglez c'est quoi on règle le problème de la pauvreté en augmentant le niveau de connaissance et de compétence de ta population et si ça prend 60 ans on reste avec des millions de pauvres pendant 60 ans quoi bah oui ça c'est l'histoire de la vie moi je suis totalement contre ça je pense qu'on peut régler les problèmes il y a des logements pour les gens à la rue il y a de la bouffe pour les gens qui ont faim on peut régler les problèmes matériellement on ne peut pas régler les problèmes et bien allégons les souffrances commençons par ça allégons les souffrances très bien c'est un argument la richesse elle n'est pas dans le portefeuille elle n'est pas dans le nombre d'actions que tu as elle est dans le coeur la richesse non non elle est dans les compétences que tu es capable d'offrir aux autres et plus les autres ont besoin de toi enfin c'est juste une question de négociation plus il y a de personnes qui ont besoin de tes compétences plus tu peux les monétiser plus tu vas être riche si quelqu'un n'a pas de compétences à revendre ou qui ne sont pas utiles sur le marché du travail c'est normal c'est normal qu'il n'ait pas de valeur aux yeux des autres parce que moi je suis totalement en désaccord avec ça désolé je trouve ça abominable excuse moi c'est peut-être un argument moral mais vous c'est un argument moral aussi c'est bon t'as pu t'exprimer on juste pour répondre là dessus dire il y a des gens qui parce qu'ils ont des compétences ils ont de la valeur et d'autres parce qu'ils n'ont pas de compétences ils n'ont pas de valeur je trouve que c'est abominable pour moi un humain est un humain qu'il ait des compétences ou pas bah justement je suis pour moi je serais pour l'abolition du marché du travail soyons honnêtes donc voilà je pense qu'effectivement c'est abominable de dire il y a des gens qui parce qu'ils ont des compétences d'ailleurs comment ils ont obtenu ces compétences souvent parce qu'ils sont nés dans le bon milieu qu'ils ont eu les bonnes références les bons parents des livres à la maison mais si ça c'est de la sociologie tu peux pas faire nom de la tête c'est de la sociologie il y a des gens qui ont des facilités pour réussir mais tu n'es pas d'accord donc il n'y a pas d'inégalité finalement que tu naisses avec 0 euro ou avec 100 millions c'est la même chose c'est à chacun de travailler enfin excusez-moi mais là vous êtes au-delà de ça vous êtes à côté de la plaque il faudra qu'on fasse un sort à la sociologie Lisandre on fera un débat sur la sociologie parce que quand même faudrait on invitera un sociologue alors très bien c'est l'étude de la société voilà tout simplement non 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 c'est l'étude déterministe des individus pour certaines branches de la sociologie mais ce n'est pas le cas de toutes les branches de la sociologie tu sais Lisandre mon père à moi était communiste mon père était communiste et je ne veux pas d'une famille qui est forcément gros sur l'or et mon père me disait pourquoi on travaille c'est vrai c'est une question intéressante pourquoi on travaille pour lui on travaille parce qu'on est tous sur le même bateau et que si un endroit du bateau casse on va le réparer pour notre survie justement lui il pensait que le travail c'était vraiment une question de survie et moi je suis en désaccord fondamental avec ça moi je suis d'accord aujourd'hui on ne travaille plus que pour survivre on travaille aussi pour améliorer la vie des autres quand on fait une entreprise on le fait dans le but d'améliorer la vie des autres parce que c'est concrètement ce que ça fait le truc c'est qu'améliorer c'est une notion super subjective et vague parce que pour certains avoir Amazon qui t'envoie des colis en 24 heures c'est une amélioration pour d'autres la destruction attends mais je peux finir pour d'autres la destruction objectif non mais pour d'autres la destruction des emplois locaux des librairies locales des petits commerces etc c'est une perte de valeur dans leur vie donc tu dis améliorer mais en fait est-ce que vraiment Amazon améliore la vie des gens ça la modifie mais est-ce que c'est une amélioration toi tu penses c'est une amélioration moi je ne suis pas sûr je pense qu'on devrait en discuter démocratiquement en fait pour un clic le lendemain je peux avoir un produit que je ne pourrais pas mais à quel prix à quel prix pour 10 euros à quel prix humain à quel prix humain et social derrière en fait par ailleurs par ailleurs tu peux très bien démontrer la valeur que tu as d'avoir une librairie de quartier en organisant des événements en faisant venir les auteurs tu peux très bien faire un business qui marche autour de la librairie oui il y en a qui le font il y en a qui le font mais une fois qu'Amazon s'installe dans la région ben ils ne peuvent plus en fait parce qu'il n'y a pas de vous dites c'est la création de richesse c'est du déplacement de richesse c'est la création destructrice de Schumpeter qui était un économiste conservateur capitaliste vous devriez le lire à mon avis ça vous ferait du bien parce qu'il explique très bien que quand il y a des innovations non mais juste quand il y a des innovations on est d'accord donc Schumpeter il te dit bien que quand il y a un entrepôt Amazon il n'y a pas connu Amazon mais voilà c'est la même chose quand il y a un entrepôt Amazon qui s'ouvre quelque part la richesse n'est pas créée elle est déplacée donc c'est à dire que le petit bouquiniste d'en bas de la rue va vendre moins de livres et ses livres vont être vendus à Amazon voilà par Amazon je veux dire si tu arrives sur Youtube si tu arrives sur Youtube à faire des discours emportés contre Amazon et à créer une boutique en disant nous on est la librairie des anti-Amazon ça peut marcher ça peut marcher parce qu'on est dans un système libre on est dans non c'est pas on est dans un système capitaliste dont le génie est de récupérer ses critiques et de réussir à nous revendre ses critiques et ça c'est très très fort ça faut apprécier le capitalisme pour ça c'est clair bravo alors moi je suis d'accord que si personne ne s'adapte c'est sûr que le libraire va mourir mais le libraire peut jouer sur un meilleur marketing par exemple la force d'Amazon c'est d'être d'être super généraliste le libraire peut se positionner comme quelqu'un de très niché et il pourra toujours trouver son marché en étant niché ça sert à rien de se plaindre sur son sort en disant oui mais Amazon il me prend des parts de marché ou alors il me vole tout mon argent non il faut que tu réfléchisses à comment tu peux améliorer ta situation et en jouant sur tes avantages naturels le libraire du quartier il peut justement nicher ou créer comme disait des vidéos YouTube pour parler à une audience spécifique il pourra toujours s'en sortir s'il augmente ses compétences oui alors là dessus je ne suis pas vraiment d'accord parce que par exemple pour prendre l'exemple de YouTube sur YouTube ce qui fonctionne ce n'est pas les contenus les plus enrichissants les plus qui marchent bien alors il y a plein de contenus qui fonctionnent sur YouTube tant mieux mais moi je sais très bien que si demain je voulais faire de la vue j'irais dans la rue je ferais des pranks aux gens je ferais des trucs débiles comme ça et ça marcherait très bien et ça me demanderait et ça me demanderait peu non t'inquiète pas je ne veux pas acheter ta formation Victor c'est trop cher pour moi en plus tu me l'as fait un peu gratuitement ma formation donc voilà j'ai de la chance mais tu vois je pourrais faire du contenu comme on dit racoleur putaclic j'aime pas le mot mais bon voilà le mot qui est utilisé et ça marcherait beaucoup mieux pour moi je gagnerais beaucoup plus d'argent c'est une vraie compétence d'être capable de faire des vues moi je sais comment faire des vues je sais comment faire des vues écoute j'ai des amis bon peu importe mais je sais très bien comment faire des vues non ça ne m'intéresse pas justement c'est ça que j'essaie de vous dire moi ça ne m'intéresse pas je n'ai pas envie de me soumettre au marché parce que le marché me demande de me ridiculiser parce que ça fait rire les gens non moi en fait je n'accepte pas ça j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et donc je force c'est sûr que ce n'est pas le contenu le plus sexy parce que je fais des vidéos de 7h on parle de politique c'est un peu sec c'est un peu aride c'est un peu dur mais en vrai si on ne regarde que qu'est-ce qui rapporte de l'argent on prend des décisions qui sont qui nous mènent à idiocratie quelque part nous mènent à faire des vidéos de maigre qualité intellectuelle parce que c'est ce qui marche parce que c'est ce que les gens veulent on va nous dire ça c'est ce que les gens veulent mais moi je ne veux pas en fait donner aux gens ce qu'ils veulent je veux leur donner ce que moi j'ai envie de leur donner donc voilà après chacun s'arrange comme il peut tu peux très bien trouver un compromis entre les deux c'est ce que j'essaie de faire c'est ce que je fais merci Goran je te félicite à ton âge d'être entreprenant et j'espère que dans pas longtemps tu auras un 6 pièces ou une belle maison et que tu pourras augmenter tes conditions très sympa d'être venu et à bientôt un bon rentier en devenir ça va bientôt être l'heure des papas est-ce que tu vas continuer le live de ton côté où tu es fatigué écoute moi il est 16h10 je pense qu'on a pas mal parlé je pense que je ferai plutôt un live bilan sur tout ça on se remattra peut-être le débat on verra en tout cas je pense que je vais arrêter là aussi ça va je remercie tous ceux qui sont venus pour nous regarder je remercie tous ceux qui sont venus dans le salon pour discuter avec nous je vais faire plus régulièrement des lives où on pourra échanger donc évidemment je peux pas donner la peur à tout le monde mais merci beaucoup de nous avoir suivis j'ai regardé un petit peu le chat au fur et à mesure vous avez été très bien dans le sens où j'ai très peu vu d'insultes de trucs comme ça vous me faites plaisir il en a eu quand même honneur vous faites honneur à la démocratie et surtout merci merci beaucoup Lisandre de t'être engagé dans cette arc avec moi c'était très agréable je t'ai trouvé très drôle dans les miniatures que tu faisais je t'ai trouvé très drôle dans les titres que t'as fait Victor Ferry admet son erreur c'était excellent c'était bien la manière dont t'as tourné ça très bien ouais tu m'as beaucoup tu m'as fait plaisir et vraiment j'ai regardé toutes tes critiques enfin tu sais c'est toujours désagréable de regarder la vidéo de quelqu'un qui nous critique mais avec toi c'était franchement sympa d'accord vraiment merci pour cette content moi je te remercie également parce que tu vois de préparer ce débat ça m'a fait travailler ça m'a fait relire des bouquins que j'avais pas lu depuis longtemps des articles découvrir des choses me remettre à jour sur plein de données donc voilà c'était du travail que j'ai fait avec plaisir pour préparer ce débat à cette discussion donc j'espère qu'on pourra remettre ça à l'avenir et que voilà on réussira à garder ce truc de discussion alors des gens dans mon chat demandaient parce que voilà c'est la question qui est revenue pas mal est-ce que tu accepterais un débat avec Antoine Goya un de tes trolls qui est pas exactement le même ton que moi mais voilà les gens te demandent si tu accepterais de faire ce même format avec lui ah ouais bien sûr d'accord parce qu'il est dans un arc débat lui aussi il vient sur ma chaîne et on se prend un sujet et c'est avec grand plaisir j'attends qu'il fasse des excuses publiques pour se faire jure sur Twitter c'est la condition d'accord bon très bien le message est passé en tout cas écoute merci Victor merci pour cet échange cordial et j'espère qu'on pourra se refaire ça à l'avenir j'espère que ça a plu surtout aux auditeurs aux auditrices bah ouais bah merci beaucoup je continuerai à te suivre parce que en fait moi j'aime bien les lives de 8h aussi c'est quelque chose je peux le mettre et des fois quand j'ai du mal à m'endormir ça me permet d'aller progressivement vers le sommeil d'avoir ta voix agréable et sinon je regarde pas mal de trucs en rediff abonnez-vous à ma chaîne je mets le lien dans ton chat comme ça abonnez-vous à la chaîne de Lisandre évidemment ça vous ouvrira enfin vous êtes déjà très ouvert mais oui c'est du bien non mais si vous avez besoin de dormir comme ça vous mettez un petit live de 8h merci Victor si vous êtes venu je vais arrêter la diffusion et donc je vous dis à très bientôt on va faire de nouveaux exercices je vais lancer un concours de pitch c'est à dire que je vais faire une vidéo où je vais vous donner une structure pour faire un pitch et je vais vous inviter à venir en live présenter soit votre idée soit votre projet soit votre chaîne YouTube soit la cause qui vous tient à coeur en suivant ça ça permettra donner de la visibilité à vos idées prenez bien soin de vous j'embrasse Lisandre et bah je vous... merci Victor salut à toi salut et voilà on a quitté le studio je vais vous remettre la webcam ici mais on va peut-être faire un petit point quand même ensemble qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça qu'est-ce que vous avez oula 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 le micro je touche le câble ça ne va pas qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça on peut faire un petit un petit bilan alors ça vous a plu j'ai été bon j'ai pas été bon je ne sais pas j'ai aucun recul sur ce qui vient de se passer voilà dites-moi ce que vous en avez pensé faites-moi votre c'était vraiment très intéressant très bien Victor Ferry dort en écoutant Kali c'est le moment qu'il disait des méthodes de persuasion subliminale c'était fatigant ok je suis à la fin mais c'était bien je suis arrivé à la fin mais c'était bien dit Hibou ah oui est-ce que tu t'avais des trucs à faire avant Victor le matrix est libéral je ne pensais pas à ce point bah voilà au moins les masques sont tombés Kali a été extrêmement solide ok horizon libre content de la prendre personnellement j'aurais aimé intervenir j'ai ma petite entreprise une agence web et pour autant je souhaite sortir du capitalisme dit Hortense bah tu pourras venir témoigner tu pourras venir témoigner GG Kali t'as pas baissé ta garde bon très bien Kali t'as été bon trop fort tu as été très bon ah bon ça fait plaisir j'avais l'impression d'avoir pas été de ouf en fait mais c'est peut-être voilà tu l'as explosé non carrément bah c'était moi je trouve c'était bien justement on s'est on s'est t'as laissé passer beaucoup de trucs oui forcément crasheur forcément ça je savais que ça allait arriver de toute façon j'avais préparé beaucoup trop d'arguments donc forcément j'ai laissé passer des trucs j'étais concentré sur voilà certains points et j'en ai laissé passer d'autres il y a des moments j'ai commencé à dire quelque chose je suis pas allé jusqu'au bout donc bon voilà écoutez débrief le libéralisme c'est du vide tu as été bon bon très bien intéressant tu as été bon tu as les data nous dit Lisou bah merci Lisou éprouvant encore respect pour arriver à rester calme devant un discours aussi infrénal j'ai eu l'impression de m'énerver un moment j'avais les veines là qui je voyais sur la cam les veines qui gonflaient je me suis dit voilà il faut que je me calme un peu je suis en train de monter dans les tours mais ça va en fait même quand je m'énerve on remarque pas trop donc voilà lol on dirait ma banque super quali c'est toujours bon les débats par contre le reste bon c'est ce que dit Tobio attendez je lis tu as été très patient comme d'habitude grand respect j'aurais pas tenu nous dit Ron Castoflake ça c'est des gens qui me disent ça tu es patient je sais pas si je suis particulièrement patient excellent oui tu parlais très bien posément c'était vraiment très intéressant bon très bien ça change des turbodroitard de chez Dioclo intéressant tu as été très solide GG je trouve il a pas répondu à tout ce que tu disais quoi toujours les mêmes réponses oui c'est peut-être là dessus sans coeur t'as raison que j'aurais pu insister un peu plus et je pense que c'est peut-être ça que j'ai raté enfin en tout cas je m'en suis rendu compte pendant le débat de parfois dire non mais attends on est en train de parler de ça allons au bout et ça je crois que deux trois fois je l'ai raté j'aurais pu mieux le faire qualitatif bon très bien j'ai vu l'isande le boss il a les pdf très bien bon ça fait plaisir ça vous a plu en tout cas donc c'est important 1v2 Kali pro player oui oui très bien très pertinent lucide et mature bon écoutez ça fait plaisir tous ces commentaires super gentils merci vous êtes nombreux en plus oh là là ça va super vite Kali c'est la vie Kali le sait la vie oui c'est la vie écoute plus ne coupe pas la parole ça se retourne contre toi oui c'est vrai que ça je m'en suis rendu compte aussi j'ai à chaque fois envie de dire des choses et du coup c'est pas un réact c'est un débat donc c'est vrai qu'il faut que je j'écoute plus et je pense que ça me servirait plus donc c'est vrai dites moi les critiques parce que c'est pour me dire tu es le meilleur voilà merci Aurélien c'est très gentil mais dites moi les critiques pour que je m'améliore c'était bien je pense je sais pas quel argument aurait pu faire plus l'affaire que ce que tu as dit mais il est tellement libéral que ça peut pas aller trop loin alors écoute on aura peut-être l'occasion de rediscuter du coup très bon mais si je pense que vis-à-vis de son public tu peux paraître un peu énervé des fois mais sûrement un des meilleurs pour l'exercice très bien je confirme t'es vraiment solide merci Spark Keeper plaisir tout d'aider qui nous a dit plutôt bon juste un peu bégué sur la motivation à bosser à Gonan en fait pour moi c'est un gros argument c'est un vrai argument de dire en fait on vit dans une société on vit dans une société je l'ai pas dit ça qui qui est dominée par l'appât du gain en fait par la volonté de profit et c'est pas forcément une insulte ou quelque chose de méchant c'est juste comme ça qu'en fait c'est là dessus qu'est basé le système capitaliste donc dire comme dans le système capitaliste on est basé sur la volonté de profit finalement c'est ça la motivation des gens c'est de faire du profit mais non il y a plein d'autres motivations dans la vie heureusement heureusement qu'on a des motivations à faire autre chose l'envie de se dépasser l'amour qu'on porte aux autres l'envie de redonner quelque chose au collectif l'envie de créer une idée unique qu'on est la seule personne à avoir moi je suis pour ça je suis pour ça quand tu lis des livres c'est tout de suite beaucoup mieux d'accord c'est gentil pas de surprise bon quelle vision t'es bien patient bah merci merci Tim immense patience dit au régent au rare régent Victor raisonnement purement homo economicus très insuffisant pour développer une pensée politique il vit juste pas dans la même réalité très bien d'être ferme par moment oui voilà j'ai quand même fallait être un peu ferme t'es trop fort me dit quédès bon bah plaisir plaisir alors maintenant faites des petits clips clippez nous tout ça clippez les bons moments je sais pas c'était quoi les bons moments mais allez-y clippez faites des voilà faites vivre faites vivre ce débat on en a besoin ah merci Diamond qui me motivait avant le live j'ai même pas vu son message merci merci Diamond au début j'ai eu peur attend oula ça va vite y'a pas un message au début j'ai eu peur qu'il ait préparé ses questions par rapport au tech qu'il pourrait t'envoyer pour le piéger mais t'as bien géré bah bref faut être honnête il m'a envoyé les questions à l'avance alors c'est des questions tellement basiques que bon ça va pas servir à grand chose mais effectivement tout ce qu'il comptait me dire au début me demander comment tu t'identifies comment t'as commencé sur Youtube et tout il me l'avait déjà dit qu'il me poserait ces questions là donc voilà demande de l'argent aussi oui donnez moi l'argent donnez moi l'argent s'il vous plaît j'en ai besoin pour vivre merci je vous mets le lien ça arrive par contre j'ai bu un litre d'eau j'ai très envie d'aller épicer donc qu'est-ce que vous voulez faire parce que c'est vrai qu'au final moi j'ai pas on va dire je peux rester jusqu'à 17h donc on peut peut-être faire monter des gens c'est comme vous voulez mais ça je ne marche pas qu'est-ce qu'il se passe les dons bon heureusement il y avait le lien qui normalement a tourné pendant le live donc oui n'hésitez pas à faire des dons que ce soit par Paypal par Tipeee par Twitch on va remercier les gens qui ont fait des dons d'ailleurs il y en a eu pendant le live évidemment je n'ai pas interrompu je les ai quand même laissé à l'écran mais je n'ai pas interrompu je crois qu'à Furling qui nous a fait un don très généreux merci Furling merci Furling merci Erwan merci beaucoup ainsi non c'est tout tout ce que j'ai vu pour l'instant donc Furling et Erwan merci à vous merci beaucoup de votre soutien voilà il y a les liens qui apparaissent enfin je vais vous les redonner les liens pour faire les dons il faut absolument que j'aille pisser là j'en peux plus je n'en peux plus donc petite pause pipi et on se retrouve il y a Broken Bull aussi qui nous a fait un don merci à toi merci beaucoup et Hotbrains aussi je vois il y a deux jours merci à lui alors voilà petite pause le temps que vous veniez dans le Discord on va faire comme ça on va se mettre dans le Discord et le temps que vous veniez je vois qu'il y a Tim qui est déjà dans le studio alors Tim je vais faire une petite pause pipi on se retrouve dans deux minutes Cali t'as intérêt à redcrone tout à l'heure oui oui pas de soucis pas de soucis il y a Wolf aussi qui est là dans l'intervention on va venir alors juste vraiment faut que j'aille pisser et je reviens je vous mets un poil de musique quelques secondes de musique oui tu m'entends Tim ? ouais et toi tu m'entends ? ouais je t'entends alors est-ce que tu veux peut-être comme ça je ne mets pas de musique tu commences à parler le temps que j'aille pisser et je t'écoute sur mon téléphone attends alors juste je lance l'appli tiens comme ça je vais vérifier s'il y a une pub ça va faire trop le bordel qu'est-ce qu'il fait ? il fout le bordel ton chat ? bah c'est mon chien Trotsky ah ton chien ah Trotsky Trotsky le plus beau ok vas-y c'est bon je vais faire pipi je reviens je t'écoute à tout de suite ouais bah du coup je fais un peu de meublage finalement on a un peu l'habitude je discutais un peu je suivais dans le chat en fait bon voilà moi je connaissais assez peu Ferry je l'ai connu avec les interventions qu'il y a eu avec Cali et tout et je pense que vous êtes assez d'accord dans le dans le tchat moi j'étais enfin consterné je pensais vraiment pas que le niveau était aussi bas honnêtement je pensais que ça allait un peu théoriser qu'il y allait avoir de la réflexion des trucs mais c'était vraiment j'ai trouvé je trouvais que c'était le niveau zéro quoi et je pense que ce qui aurait pu être intéressant c'est peut-être d'attaquer un peu sur le délire de la crise climatique et de montrer que le capitalisme dans ses contradictions faisait qu'il détruisait à la fois les gens et il détruisait aussi le les conditions de ce qu'on appelle l'habitabilité de la planète et à la place on s'est retrouvé avec Jean Droitard qui nous explique que son loyer il le mérite bien j'ai vraiment je sais pas le tchat si vous dites moi si le tchat vous m'entendez bien ouais je pense que oui j'ai trouvé que le ouais c'est bon j'ai trouvé que oui le débat était affligeant enfin en fait qu'il n'y avait même pas de débat c'est à dire que il y avait il y avait Victor Ferry qui venait déblatérer des trucs et il y a un truc par exemple qui m'a choqué à un moment il dit ouais faudrait qu'on parle de la sociologie et en gros il arrive et il va nous dire je vais débunker la sociologie mais de quoi on parle moi j'ai l'impression vraiment de parler à des négationnistes quoi c'est vrai que sur le climat sur l'économie sur la sociologie ça fait un peu beaucoup de de côté un peu anti-science c'est un peu fort mais il y a un peu un côté comme ça parce que quand tu dis oui on va on va trouver une solution au réchauffement climatique bon c'est pas du tout ce que disent tous les scientifiques donc on peut dire qu'ils se trompent mais c'est quand même leur métier c'est quand même parce qu'ils valorisent beaucoup les compétences Victor Ferry donc voilà allez écouter les scientifiques du GIEC ils ont toutes les compétences pour en parler et s'ils vous disent leur est grave moi j'attends pas que de savoir ce qu'en pense Victor Ferry avant de me dire que leur est grave en fait tu vois si si anti-science bon d'accord mais c'est vrai que par exemple sur l'écologie j'aurais pu enfoncer le clou j'avais prévu d'y aller plus fort mais je savais qu'il allait éviter du coup je me suis un peu laissé piéger par ça tu vois je l'ai laissé pas aller jusqu'au bout de ce sujet là en fait ça c'est vrai en fait tu vois il te reprocher pardon à un moment il y avait des gens qui disaient ouais tu coupes la parole ou quoi moi j'étais trouvé qu'elle est calme et serein et tout mais j'avais vraiment l'impression que tu enfin qu'il y avait un gap en fait entre toi et eux qui est juste infranchissable genre c'est comme si tu parlais de Tolstoy il y a des analfabètes quoi un peu violent c'est violent non mais vraiment je te jure le niveau le niveau était inexistant en fait je suis vraiment quand tu dis le niveau inexistant en fait c'est que c'est la doxa libérale quoi tu vois c'est le exactement c'était des c'était des libéraux tout à fait basiques et dès que tu les mettais devant une once de contradictions oh bah c'est la vie non mais vraiment c'est la vie quoi on a eu ça le seul argument sur le monde va mal c'est c'est la vie et on est resté vraiment sur du basique et aussi c'est un argument moral c'est un argument moral on y a sorti ça combien de fois alors qu'eux-mêmes en suite derrière font des arguments moraux donc oui la politique c'est de la morale en fait merci John McLean bien sûr on avait de la philosophie mais vraiment ils avaient pas révisé leur partiel de L1 de philo et ils venaient faire les Socrate quoi j'ai trouvé vraiment je sais pas comment être et là je me main je me enfin je pensais vraiment avoir affaire à un débat mais j'ai eu l'impression d'avoir des des je peux pas je suis à la radio je vais rester poli mais des y'avait pas y'avait rien quoi genre ils ont pas lu des livres ils sont imbus d'eux-mêmes on avait vraiment la doxa libérale avec Jean-Michel dans son truc du coup ce qu'il nous dit c'est la liberté d'entreprendre parce qu'il est créé du e-commerce mais que produis-tu c'est quoi l'économie d'un pays de quoi a-t-on besoin comment on le produit quel est le coût écologique de cette production il fait quoi il achète des montres sur un site machin pour les revendre de quoi on parle c'était hors sol j'ai trouvé oui la liberté ça se gagne quelqu'un dit dans le truc à un moment il a dit un truc comme ça non c'était quoi Kali ils ont dit quoi la liberté elle se gagne elle se mérite elle se mérite pareil sur la question du mérite pourtant tu lui as dit genre Bernard Arnault il sait le veto elle a sueur de son front il a machin LVMH on lui a vendu pour un euro il aurait pu insister encore plus ouais mais en fait j'ai l'impression que que tu parles de la crise écologique que tu parles de la crise économique que tu parles de la pandémie de la pandémie de ce que tu veux j'ai l'impression que tu sais Nekfeu il disait je cherchais une putain de raison de vivre j'ai cogné dans les murs et ça résonne vide mais j'ai l'impression que tu cognes et que ça résonne vide quoi dans l'ombre on entend l'écho de Macron qui dit les gens qui réussissent c'est ceux qui ne sont rien c'est ça qu'on entend mais même Macron étant un secpa là j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à des secpas qui avaient raté pas de mépris de classe et de mépris de mépris validiste je peux me permettre ce mépris là parce que vu ma situation je peux me le permettre un gros merci à Eliès qui s'est abonné aussi merci Eliès à des gens limités qui avaient raté l'examen pour faire partie de la classe des gens limités c'était vraiment le rebut intellectuel je dis ça sans voilà et moi j'adorerais débattre avec Ferry en toute courtoisie je le pourrais il n'y a pas de fond genre tu peux lui parler extinction genre crise c'est la vie c'était don't look up un peu au final il n'y avait pas un côté don't look up un peu tu vois le côté mais on va tous crever oui mais bon il faut quand même faire des sous il est très mauvais en rhétorique quelqu'un le dit dans le tchat il est très mauvais en rhétorique j'espère qu'il y aura des gens qui vont faire une analyse rhétorique de ce débat et puis analyser nos rhétoriques tu vois chacun notre rhétorique savoir qui a eu les meilleurs arguments c'est qu'effectivement le débat ne permet pas de définir ça c'est plutôt une analyse à postériori d'un débat qui permet de le dire bien sûr et la rhétorique c'est un truc que je connais bien j'ai beaucoup travaillé là dessus la rhétorique de Ferry il l'a trouvé dans un paquet de cornflakes périmés genre il n'y a pas de rhétorique elle est eu le chopin over quand même mais pfff arrête en braille version secpa stop faut arrêter arrête avec la secpa ça va non mais je déconne j'ai beaucoup d'affection pour la secpa je travaillais avec eux bref c'est pas la question j'ai trouvé vraiment vraiment j'étais consterné et je dis ça sans mépris je pensais qu'il y avait un niveau beaucoup plus élevé il a beaucoup travaillé ça se voit dans ses vidéos pour bien faire l'éclairage script et tout et il donne tout mais il n'y avait rien genre il n'a pas de connaissances quand il dit la sociologie il faudrait revoir ça genre parlons histoire économie géographie j'avais vraiment l'impression que je ne sais pas comment t'as fait Kali franchement bravo franchement je me suis réparé tellement que j'avais juste une ribambelle d'arguments et je pense que j'en ai sorti même pas la moitié donc il y a Syromatic qui dit il est dans son tunnel vision de solutionnisme technologique et scientifique tout en remettant en cause les sciences quand elles ne vont pas dans son sens c'est là son paradoxe c'est vrai que j'aurais pu insister là dessus Syro mais je ne l'avais pas formalisé comme ça ça c'est un des trucs il y a un autre truc génial quelqu'un dans le tchat le soulève et ce moment là j'ai adoré c'est quand tu dis mais c'est quoi le coût sur Amazon et l'autre il dit 10 euros ça va devenir un même ça alors on va écouter Wolf qui n'a jamais participé à l'antenne qui est là qu'on a souvent vu dans le tchat donc bienvenue Wolf bienvenue à toi bonsoir bonsoir je croyais que t'étais une fille Wolf incroyable je sais pas pourquoi tu croyais que t'étais une fille mais je suis une fille ah d'accord très bien c'est juste j'ai pas encore terminé j'ai pas encore d'accord désolé de t'avoir mégenré à la voix mais la voix m'a surpris ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas bienvenue à toi du coup merci moi en fait j'ai pu écouter les trois premiers quarts de l'intervention de Victor de votre débat et tout et ce qui m'a fasciné c'est quand il parle de la technique et du fait que c'est le capitalisme qui a sorti des millions de gens de la pauvreté machin machin moi ce qui me pour préciser je suis anticapitaliste moi ce que je voulais ce que je voulais lui appouriser comme paradoxe c'est que les capitalistes sont eux-mêmes de très mauvais capitalistes en plus ils ont toujours besoin de l'état pour venir les renflouer tous les deux ans les deux ans à peu près il y a ça mais même en termes d'organisation du travail j'ai déjà travaillé dans des grosses boîtes qui font appel à des chaînes de prestataires et ils font des pertes ils se rendent pas compte des pertes qu'ils ont ils pensent qu'il leur coûte moins cher de faire appel à des chaînes de prestataires et on se retrouve avec des pour donner un exemple moi je vais pas je vais pas citer de boîte mais je bossais dans une grande banque française j'étais prestataire là-bas je faisais de la visioconférence je m'occupais des salles de visioconférence de leur campus donc j'étais prestataire d'une boîte qui était prestataire d'une autre boîte qui était prestataire d'un fournisseur d'accès internet qui était prestataire de la fac d'une banque d'une banque ouais et donc on leur vendait des salles de visioconférence qui coûtent 200 000 balles c'est du gros matos et tout la salle tombe en rade on ne peut pas intervenir avant au moins une semaine le temps qu'il y ait l'électricien qui est un autre prestataire vienne vérifier que tout est sécure qu'il y ait les ingénieurs informatiques qui vérifient que c'est pas un problème de réseau donc pendant une semaine t'as une salle à 200 000 balles qui ne sert à rien qui sert à rien donc il y a des pertes je veux dire c'est des coûts d'amortissement dès que tu travailles avec du matériel qui coûte cher t'as de l'amortissement t'as de l'entretien t'as tout ça et en plus quand je devais changer par exemple un matériel tu m'as perdu le non non t'es là t'es là quand tu dois changer quand tu dois changer du matériel t'as pas le droit d'intervenir tout seul t'es obligé d'être deux pour des questions de sécurité sauf que la boîte de prestataires qui nous embauchait nous refusait de mettre deux techniciens sur le site donc ça veut dire qu'il devait payer en honoraire supplémentaire le passage d'un autre technicien alors que si dès le début la banque qui m'embauchait recrutait deux techniciens directement qui font mon métier tout est fait dans la journée dans la journée la salle elle est dépannée le matériel il est changé s'il faut changer le diagnostic il est posé tout est fait donc pour faire des économies de bout de chandelle on en fait se tire une balle dans le pied et on complique et on rend tout plus cher et plus compliqué mais ça crée de la croissance de faire appel à cinq intermédiaires plutôt que d'embaucher de techniciens donc c'est bien c'est utile c'est utile mais ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'utilité du travail que les capitalistes proposent et font pour l'économie et pour la croissance et dans la théorie libérale on appelle ça l'efficience des marchés qui sont censés allouer d'une meilleure manière les ressources bon évidemment ça c'est une vue de l'esprit total il n'y a absolument personne qui est capable d'allouer en permanence tu vois selon enfin c'est encore une fois ce truc de l'homo economicus qui serait censé tout connaître de l'état du marché avant de prendre une décision rationnelle ça n'existe pas c'est complètement abstrait c'est complètement fumeux c'est complètement une fable quoi en fait tout simplement ouais et là ça rejoint un truc pardon vas-y vas-y c'est juste une petite réaction je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis et ça rejoint cette idée selon laquelle les libéraux et les capitalistes notamment ont l'impression que leur système est le plus efficient et ce que tu dis par exemple sur on vante l'efficience et parallèlement je vais faire une anecdote un peu comme tu l'as fait il y a chez mes grands-parents en Ardèche il est tombé à une bûche qui a pété les fils électriques et donc Orange n'avait plus internet et donc ils ont fait appel à un sous-traitant qui est un sous-traitant qui est un sous-traitant etc etc pour qu'un mec vienne le mec est venu avec une nacelle mais vu qu'il était tout seul il ne pouvait pas monter sa nacelle à plus d'un mètre et donc le fil étant à un mètre cinquante et bien le mec a fait une demi-journée de route il avait une nacelle si c'était possible mais il n'avait pas le droit d'appuyer sur le bouton pour monter à plus d'un mètre cinquante et donc il a refait une heure et demie de route enfin bon vous voyez le délire tout ça ça a pris deux semaines de coups de téléphone de sous-traitance de machin et on te vante une efficience qui est inexistante donc il y a une contradiction dans les termes même du capitalisme c'est ça mais c'est c'est la grosse blague des prestataires c'est combien il faut de prestataires pour changer une ampoule c'est ça et bien on en parle à la prochaine réunion c'est ça et on va la planifier enfin bon c'est ça mais c'est un délire en fait mais c'est vrai que peut-être sur les contradictions en fait le truc c'est que ça a été compliqué Lisandre t'as géré le débat parce que c'était compliqué de naviguer entre les petits oui moi mon cousin le fils du chat enfin voilà tu as des trucs on se branle complètement et en même temps d'arriver un peu à de la théorie et des machins parce qu'on avait vraiment le start-upper enfin c'était consternant quoi et comment tu veux parler tu vois par exemple tu disais Kali voilà moi je fais de la radio j'amène des sujets et tout mais comment tu veux parler de véritables sujets c'est à dire je sais pas moi la Syrie les ventes d'armes qui se font avec les émirats avec MBS comment tu veux parler de la constituante qui s'établit dans des pays sud-américains comment est-ce que tu veux parler du ghetto qui s'est établi à Gaza comment est-ce que tu veux parler de la Chine quand on parlait de la Chine enfin je veux dire le niveau de ces gens c'est de dire en gros c'est où le capitalisme où l'URSS où personne n'avait envie de travailler on allait au goulag mais enfin moi quand j'entends ça je me dis vous passez pas à la sixième il a pété un câble t'as pété un câble à ce moment là j'imagine je t'ai vu casser des choses chez toi non mais je déconne pas quand tu penses qu'en URSS personne n'a envie de travailler et qu'on met les gens au goulag je te jure que tu ne rentres pas en sixième et je ne déconne pas oui mais ils ont créé de la valeur en faisant des entreprises donc mais même valeur tu vois à un moment j'en parlais dans le chat avec quelqu'un ils utilisent des mots genre valeur argent mais ils ne savent même pas enfin je veux dire avant de débattre il faut poser la définition je le dis Camus le dit mal nommer les choses c'est rajouter au malheur du monde c'est pour ça que j'ai dit c'est quoi la richesse ils m'ont dit argent c'est de l'argent et tu vois et quand j'ai entendu ça je me suis dit bon et j'éteins mon PC quoi ouais peut-être qu'il aurait fallu définir les termes mais j'ai demandé justement je voulais avoir sa définition de lui quand il dit on crée de la richesse c'est quoi on crée de la richesse il a dit bah c'est de l'argent la richesse donc on crée de l'argent selon eux les entreprises capitalistes créent de l'argent alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne et t'es espéré quoi Cali qui est non pardon vas-y Wolf moi écoute j'espérais j'espérais rien de précis non mais juste pour répondre à ça ce que j'espérais c'était avoir une discussion échanger des arguments donner mes arguments donner mon point de vue me faire entendre de gens à qui j'ai pas trop l'habitude de parler c'est à dire le public un peu start-upper disruptif de Victor Ferry voilà après est-ce que j'ai été bon ou pas ça on verra je pense que peut-être j'ai fait réfléchir certaines personnes et qu'il y a des gens qui vont se dire ouais c'était pas con et peut-être aller lire tu vois une source que j'ai donnée voilà je sais pas on verra et moi dans le débat les deux trucs qui m'ont trigger beaucoup de la part de Victor c'est il a arrêté pas de parler de prospérité mais à aucun moment il a défini ce qu'il entendait par prospérité parce que s'il parle de la prospérité de Bolloré ou de Bernard Arnault d'accord la France c'est un pays prospère si on parle de ta prospérité à toi Cali la mienne celle des petits streamers celle des militants politiques celle des travailleurs des précaires des soignants des précaires des SD des chômeurs on est loin d'être un pays prospère il n'y en a aucun du coup aucun pays du monde n'est prospère et l'autre truc ouais il y a l'indice de génie qui permet de montrer les inégalités et on voit qu'il y a des pays qui arrivent quand même à avoir un indice de génie relativement bas notamment les pays du nord les pays sosdem type Norvège Danemark etc pas la Suède mais même ça tu vois j'ai l'impression que si tu leur parles de ça enfin en fait oui oui je suis pas lancé sur l'indice de génie oui clairement parce que même après comment tu calcules l'indice de génie bon tu vois ça rentre dans des discussions ultra techniques quoi c'est comme l'indice de pauvreté comment tu le calcules oui c'est ça si c'est des capitalistes qui calculent l'indice de pauvreté c'est bon et précisément on n'a pas parlé avec là avec Victor Ferry mais l'économiste qu'il avait cité lui qui est un économiste libertarien Thomas Sowell lui précisément là dessus il va te dire que ben voilà la valeur est forcément créée par les riches ça évidemment mais que du coup quand il calcule la pauvreté tu vois il va prendre des pourcentages qui sont voilà que tu prennes les 20% les plus pauvres comparé aux 20% les plus riches tu vas pas du tout avoir le même ratio que si tu prends les 1% les plus pauvres comparé aux 1% les plus riches ou là tu vas avoir des écarts qui sont monumentaux beaucoup plus importants donc selon effectivement comment tu vas calculer la pauvreté parce que vivre avec 5$ par jour on va dire bravo tu es sorti de la pauvreté 5$ par jour c'est pas fou non plus donc voilà tous ces trucs économiques enfin ces indicateurs économiques soit le PIB que ce soit tout ce qui est censé calculer la richesse la création de valeur à chaque fois quand tu regardes comment ils sont créés tu vois que c'est arbitraire en fait qu'on aurait pu choisir d'autres critères et il y a d'ailleurs un phénomène qu'on appelle le data dredging en économie qui est le fait de faire énormément de simulations jusqu'à obtenir les résultats que tu cherches et ensuite tu publies uniquement les résultats qui vont dans le sens de ta théorie donc on voit bien que l'économie c'est avant tout une science humaine c'est avant tout une science politique et c'est pas comme disait Lordon une astrophysique des marchés ça n'existe pas en fait il n'y a pas de science dure des marchés les marchés sont une science qui mêle l'histoire la géopolitique l'économie tu es beaucoup trop loin je vais trop loin c'est pour ça que je ne suis pas allé jusque là je ne suis pas allé là dedans dans la discussion mais par exemple sur le terme économie j'ai encore beaucoup plus loin que toi je n'ai pas encore fait sortir sur ma chaîne mais j'ai fait une heure quasiment deux heures d'entretien avec Alain Deneau qui a fait partie une série de six opus sur économie économie de la nature psychique etc j'en ai publié un tout petit bout dans la toute dernière je fais un mini promo j'ai sorti la 19ème vidéo donc c'était la conclusion de ma série sur la société marchande dans laquelle j'ai publié un petit bout d'Alain Deneau qui parle de sa série économie donc ça c'est un truc intéressant et juste je note en fait il y a eu tellement de bullshit pendant l'entretien enfin pendant l'échange il y a Philippe Zot dans le chat qui note et c'est vrai qu'on s'est bien marré tout le long il y a un mot qui est revenu c'était je prends des risques je ne sais pas si ça vous a sauté aussi aux oreilles bah oui mais ça c'est l'argument mais justement ça je n'ai pas pu le déconstruire j'aurais bien aimé je vais t'expliquer il prend le risque de perdre les 300 balles qu'il a investi en bourse mais l'ouvrier qui travaille qui crée de la valeur ne prend pas de risque tu vois non bien sûr l'euro travail ça n'existe pas non il n'y en a pas pas d'accident de travail en France il n'y en a pas eu du tout un par jour depuis le début de l'année là c'est faux mais pour eux il n'y a même pas d'ouvrier le travail c'est quoi c'est vendre des airpods connectés sur un site je trouve que c'est vraiment il fait je ne sais pas c'est créer de la valeur attention tu vends des airpods chinois à 1 euro 50 euros tu as créé 49 euros de valeur tu l'as créé la valeur attention tu l'as créé par ton génie marketing c'est ça ton génie et puis tu n'as qu'à monter en compétences je veux dire je ne sais pas pour eux le risque c'est que financier c'est ça le risque c'est que financier en fait le risque pour ta santé le fait de te péter le dos à 40 ans le fait de te retrouver sur le marché du travail ça je l'évoquais vite fait mais on aurait pu insister un peu plus le fait d'arriver à 50 ans sur un marché du travail où tu es considéré comme ne valant plus rien et c'est ce que je lui ai dit en fait les êtres humains dans ce système sont considérés comme des marchandises pas comme des humains ils sont considérés comme des ressources des ressources humaines les fameuses ressources humaines tu as bien fait de le dire et de dire je suis inscrit en faux et Kalim j'aurais prononcé je crois les mêmes mots que toi et le mec n'a pas sourcillé un instant quoi de considérer que les gens n'étaient que des ressources humaines aucun souci un des autres trucs moi un des gros paradoxes qui m'a su au moment et sur le discord où on était où on commentait de notre côté ça nous a beaucoup de rigueur c'était sur l'évasion fiscale quand il disait que c'était plus efficace pour sortir les gens de la pauvreté et tout d'investir dans l'éducation et dans la formation des gens que de chercher à grappiller les quelques centaines de milliards d'évasion fiscale oui alors qu'il nous les faut quand même voilà mais ça ne lui vient à aucun moment que récupérer cet argent de l'évasion fiscale ça permettra d'investir plus dans la santé plus dans l'éducation plus dans les infrastructures plus dans l'aide au droit travail par exemple tu peux même tu peux même en fait c'est ça qui me fume c'est que pourquoi les droits tard ils n'ont pas un angle droit tard pour lutter contre l'évasion fiscale genre c'est 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 assez incompréhensible en plus j'avoue j'ai raté un coche là et j'aurais peut-être dû enfin j'y ai pensé avant tu vois mais j'ai pas pensé au moment où il a dit mais le côté comme tu dis l'angle des droits tard pour l'évasion fiscale il existe c'est l'angle souverainiste c'est l'angle tu vois anti-union européenne en mode il faut qu'on fasse du souverainisme il faut qu'on protège nos frontières il faut qu'on fasse payer les gens dans le sein de nos frontières mais c'est vrai que par contre quand tu commences à dire ben voilà il y a des milliardaires qui payent pas leurs impôts actuellement avec les lois actuelles et déjà ça c'est un problème on te dit mais non ils créent de la valeur qu'est-ce que tu veux les taxer arrête arrête s'il te plaît mais par contre il faut investir dans l'éducation ça c'est important mais avec quel argent et puis pour quelle éducation je veux dire pour des airs mais quel intérêt d'aller vers du montagne les écoles de commerce bien évidemment les écoles de commerce bien sûr évidemment sinon c'est pas sinon c'est de la sociologie c'est pas de la science donc ça n'a pas de sens je pense que t'aurais dû t'aurais dû à ce moment-là adopter la technique Jesse Lee Peterson Jesse Lee Peterson pour ceux qui savent pas c'est quoi dire BEDA BEDA qui est conservateur qui est ultra conservateur mais qui quand il pose une question ou normalement la réponse qui attend une réponse oui ou non et que ce mec ne répond pas son interlocuteur essaie de se faufiler de faire le tortiller alors c'est un peu plus compliqué il se met à dire à l'autre BEDA donc ça serait quelque chose fragile genre tu es pour ou contre la lutte contre l'évasion fiscale oui ou non c'est genre après il peut rajouter un mais tu vois mais je pense que c'est ça que j'ai raté c'est de à certains moments cadrer le truc en mode non mais réponds là dessus en fait quelle est ta vision je pense que c'est ça peut-être que je l'ai fait à certains moments mais j'ai l'impression de pas l'avoir assez fait il y a c'est compliqué après il y a on est là pour s'améliorer et faire de meilleurs débats la prochaine fois je pense qu'Ali qu'il y a peut-être d'autres gens qui veulent parler aussi mais j'ai peut-être une chose à dire quand même c'est que ça pose une question à mon avis assez fondamentale tu vois cet échange c'est on ne fera pas la révolution ou en tout cas on ne sortira pas du capitalisme par le haut sans ces gens là soit on sort avec les gens soit on sort contre les gens on va pas faire des goulags pour mettre tous ces droits-ards avec leur airpod dans les goulags il faut qu'on fasse quelque chose avec eux et la question qu'on doit se poser c'est comment est-ce qu'on arrive à leur parler et ça je sais pas faut qu'on arrive je pense mais après faut pas viser le bourgeois droitard enfin lui on le sortira jamais de là-dedans puisqu'il y gagne il y gagne en fait à ce système il est gagnant c'est le prolo droitard qu'il faut réussir à intéresser avec des idées de sortie du capitalisme mais pas par la sortie fasciste parce qu'il faut pas oublier non plus que les fascistes aussi disent qu'ils veulent sortir du capitalisme sauf que dans les faits ils le font pas mais il y a un gros problème d'alphabétisation au réel je veux dire quand j'entends vraiment des choses de la part de Ferri qui est très sûr de lui la sociologie faudra qu'on s'en charge en mode je vais faire les ététicien de la sociologie moi ça me fait peur pour moi c'est du négationnisme ça je pèse mes mots j'entends alors il y a beaucoup de monde qui veut intervenir il y a Yanis Gladial Io et Aurélien donc je vais vous laisser apporter une courte conclusion tout le monde je vais je vais je vais bientôt partir faites des dons abonnez-vous à Kali parce que il a besoin d'argent même s'il le dit pas il n'a plus besoin d'argent tout le monde partagez je l'ai dit dans le débat j'ai dit que moi je voulais le SMIC voilà je stream pour le SMIC donc si j'ai le SMIC je suis content bientôt bientôt je suis pas loin en vrai je veux que d'ici je veux que d'ici 20 minutes il y ait deux SMIC qui soient versés en don merci vive l'argent merci l'argent on en a besoin nous aussi on aime l'argent on peut être de gauche et aimer l'argent parce qu'on en a besoin pour manger en fait donc effectivement on aime bien manger on aime bien survivre c'est agréable de survivre et de vivre tout simplement tant qu'à faire si possible autant essayer de survivre quand même en se faisant le moins exploité possible mais l'argent c'est pas que l'argent c'est vrai qu'il y a eu cette phrase à un moment il y a eu cette phrase l'argent c'est pas que l'argent ah mais on était vraiment sur de la technologie mais il y a vraiment des machins il faudrait en faire des mèmes le truc des 10 euros c'était fabuleux il y a eu quelques mèmes il y a eu quelques mèmes dans ce débat à vous de les mémifier maintenant c'est ça il y avait d'autres gens du coup qui voulaient intervenir je crois bien sûr on va faire monter ah Aurélien est parti on va faire monter bah tout le monde allez on va finir avec tout le monde il nous reste 15 minutes merci Wolf qui claque l'abonnement le SMIC qui monte Danny le communiste alors Danny apparemment est très très énervé que je l'ai appelé communiste que j'ai dit qu'il voulait faire une entreprise communiste mais c'était pour le troll c'était pour le goût du troll vous le savez donc voilà il va m'en vouloir pendant 10 ans selon ce qu'il m'a dit mais voilà désolé la mauvaise faute des anarchistes Yannis ah 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 euh ouais bon plus on parlait avec Gladial bonsoir bonsoir à tous bonsoir Gladial sur le chat j'ai un autre nom je m'appelle Hakim Rebou ok ok merci à toi bienvenue moi au début j'étais un peu d'accord avec ce que disait Tim sur le fait que le niveau était pas fou par contre au contraire de lui j'ai pas été déçu parce que je m'attendais à ça de quoi de la part de Victor Ferry mais ouais il y avait un truc où il forçait de fou sur le coût du capitalisme qui réduit la richesse au long du 20ème siècle déjà on peut dire que enfin qui réduit la pauvreté pardon si la pauvreté a été réduit déjà c'est parce qu'il y a un fort il faudra comment dire une puissance des forces sociales soit du mouvement social ou du bloc de l'est et oui aussi il disait qu'à chaque fois que l'état intervient ça réduit la richesse dans ce cas il faut m'expliquer comment ça fonctionne l'URSS parce que bon je suis un peu léniniste mais je suis pas non plus un bandeur de l'URSS mais l'URSS en termes de développement économique sur le 20ème siècle on peut difficilement lui reprocher grand chose malgré que c'est quoi la toute première réforme qui est mise en place en URSS deux jours après la prise de pouvoir des bolcheviques c'est la journée à 8h donc bon les mesures sociales c'est pas forcément à l'encontre de dits développements économiques mais ça c'est même seulement si on se met dans leur perspective à eux de développement économique nécessaire en fait plus globalement je pense que ça c'est souvent ça reflète souvent le la logique des débats entre capitalistes et communistes on va dire grosso merdo c'est que il y en a un qui a une approche micro et l'autre une approche macro au sens où Victor Ferry son but c'est de dire comment toi personnellement tu vas t'enrichir tu vas investir en rembourse par exemple dans l'immobilier ouais c'est ça et son débat c'est plus ça alors qu'à gauche on est plus en mode comment transformer la société de manière à ce que ça fonctionne pour tout le monde et du coup ça fait que c'est un peu un dialogue de source ouais c'est vrai c'est pas les mêmes objectifs et tu vois j'avais vraiment un point là dessus et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce qu'à chaque fois je me suis fait interrompre et tout mais je voulais moi parler vraiment d'un point précis maintenant je reviens pas parce que je regarde le chat évidemment sur c'était quoi oui sur voilà la propriété j'ai commencé à l'amorcer plusieurs fois mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout quand il voilà il dit bah investis dans l'immobilier deviens propriétaire achète ton logement etc nous ce qu'on dit c'est bah oui on veut ça pour tout le monde en fait on veut que le logement que tout le monde ait un logement que tout le monde soit propriétaire de son logement le truc c'est que si tout le monde est propriétaire de son logement et c'est ça que j'ai pas pu dire si tout le monde est propriétaire de son logement ça n'a plus de sens d'investir dans l'immobilier il y aura plus d'immobilier à investir et donc même du point de vue libéral et ça c'est vraiment l'argument que je regrette de pas avoir fait mais je vais le faire maintenant pour ceux qui écoutent jusque là d'ailleurs si vous avez écouté jusque là faites un don c'est que vous avez aimé donc voilà mais tu vois c'est pyramidal le système capitaliste en haut de la pyramide il n'y a pas des places infinies il ne peut pas y avoir autant de monde en bas qu'en haut plus on monte moins il y a de monde donc l'idée qu'un jour tout le monde pourra grâce au libéralisme au capitalisme sortir de la pauvreté devenir propriétaire et tout c'est un contresens parce que le système capitaliste a besoin qu'il y ait des gens qui restent en bas pour continuer à les exploiter et ça c'est dommage j'aurais dû le dire j'aurais dû le dire pendant le débat parce que j'aurais été intéressé de voir ce que lui en pense mais merci beaucoup Pandora je pense qu'il t'a répondu il t'a répondu Kali en fait à ça quand il dit que de toute façon la richesse quand il dit que la richesse elle est créée par Bernard Arnault et non pas par les ouvriers je pense qu'il te répond il dit finalement ils ont leur place légitime en haut de la pyramide tu vois cette idée que finalement par le libéralisme tout le monde a les moyens de se hisser déjà c'est faux en fait parce que justement les places en haut elles sont il n'y en a pas beaucoup et tu peux travailler on en parlait avec Daniel Raz il y a quelques jours mais tu vois tu peux travailler le piano comme un malade pendant des années commencer à 4 ans dans ta famille de bourgeois on te fait travailler le piano tous les jours tous les soirs cours du soir etc au point que t'as envie de gerber le piano t'en peux plus t'arrives à 20 ans t'as fait des super études de musicologie de machin et tu te rends compte qu'en fait en termes de pianistes concertistes qui tournent dans le monde il y en a 3 il y a 2 chinois et un américain et il n'y a pas de place pour d'autres pianistes concertistes donc il y a des dizaines de milliers d'enfants souvent de bourgeois pour le piano mais ça peut être aussi des familles prolétaires qui ont une envie ascensionnelle et qui se disent si mon enfant apprend le piano c'est un instrument de bourgeois ça va l'aider à monter socialement etc mais in fine je prends le piano parce que c'est justement l'exemple bourgeois d'ascension sociale en mode d'apprendre le piano tu vois ce que je veux dire symboliquement ça veut dire quelque chose mais au final sur les centaines de milliers de gens dans le monde entier qui apprennent le piano depuis l'enfance à la fin il y en a une poignée ils se comptent sur les doigts de la main celles et ceux qui arrivent à gagner leur vie grâce au piano les autres deviennent profs ou font autre chose donc faire croire que tu vois à part ton travail tu vas t'en sortir des gens qui travaillent dur il n'y a que ça en fait tout le monde travaille dur tout le monde travaille super dur tout le temps à part les rentiers à part les rentiers voilà exactement quand tu vends des Airpods connectés ou que tu touches ta rente immobilière c'est sûr que là tu ne travailles pas beaucoup mais les gens au quotidien tu vois torcher les culs de vieux dans un Ehpad excuse moi si tu n'es pas méritant quand tu fais ce travail là ou méritante je ne sais pas ce qui est méritant dans ce monde en fait tu vois s'occuper de nos aînés de la meilleure manière possible et on sait que c'est très dur dans les Ehpad donc je prends cet exemple là à dessein aussi parce qu'il y a justement cet impératif de profit dans les Ehpad les gens ne peuvent pas faire leur travail correctement et donc voilà qui est méritant le patron de l'Ehpad qui se prend des rentes massives de dizaines de milliers d'euros ou l'infirmière qui porte des vieux toute la journée qui tu vois a 75 chambres à gérer toute seule ce genre de choses quoi c'est le biais du survivant c'est vrai je n'ai pas dit biais du survivant putain voilà je m'énervais dans le tchat justement à ce moment là en parlant des infirmiers tu as utilisé le même exemple qu'elle lit en live je ne sais plus ce qu'il a répondu à ce niveau là quand tu parlais des infirmiers qu'est-ce qu'il a dit il faudra réécouter je ne sais pas le blé du survivant moi ce qui a été le truc qui a été la plus grosse problématique c'est qu'il disait qu'augmenter ses compétences augmentait sa richesse alors que si on part dans un monde où tout le monde augmenterait sa compétence c'est-à-dire que tout le monde gagnerait de l'argent donc l'argent aurait beaucoup moins de valeur c'est-à-dire que et puis qui aurait pour faire les jobs non qualifiés non compétents du coup et en plus ça veut dire que s'il y a une masse d'argent encore plus importante je ne pense pas qu'il y aurait plus de riches il y aurait peut-être plus de pauvres mais s'il y a plus de pauvres donc il y a plus de riches donc c'est très problématique de dire qu'en augmentant ses compétences peut-être à un niveau individuel et ça veut dire que tu feras une sorte de dumping continental dans un autre continent peut-être en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud mais sinon je ne sais pas je n'ai pas compris la compétence augmentée techniquement c'est déjà le cas Gladial parce qu'on a supprimé énormément de métiers d'ouvriers qualifiés et non qualifiés bon après moi je déteste cette expression tu vois c'est ce que je leur ai dit à la fin le côté les non qualifiés ne sont pas méritants donc finalement c'est normal qu'il n'y ait pas de valeur dans la société tu vois pour moi c'est abject mais bon passons c'est pas choqué du tout ça et j'aurais dû donner un exemple d'ailleurs à ce moment-là j'aurais dû dire les ouvriers agricoles parce qu'on considère souvent que c'est un métier voilà que seuls les migrants peuvent faire etc alors que c'est un métier avec un haut degré de compétence tu vois sortir des radis du sol à la chaîne en étant le plus rapide possible et tout ça demande un haut niveau de concentration d'efforts physiques et donc de compétences on peut pas dire le contraire tu vois et pourtant eux ils vont dire bah non ouvriers agricoles c'est de la merde tu vois alors que bon j'ai pas donné de l'exemple tous les exemples que j'ai pas donné me reviennent et ça commence ça m'énerve donc je vais les donner maintenant mais voilà typiquement tu vois un agriculteur qui fait pousser de la nourriture dont on a tous besoin pour survivre c'est un besoin collectif indispensable qui se font ouvrir en deux par des comment on appelle ça de la grande distribution tu vois les centrales d'achat c'est ça le mot que je cherchais les centrales d'achat qui détruisent l'économie agricole en France et qui font que seuls quelques-uns arrivent à se mettre bien tandis que tous les autres tous ceux qui veulent faire du bio qui font des petites quantités etc. se font détruire laminés je suis désolé on peut pas dire que tu vois ceux qui créent la richesse en l'occurrence la nourriture qu'on va manger ce sont ceux qui se mettent le mieux dans cette situation ou qui sont tu vois les plus récompensés ils sont sans doute les plus méritants les agriculteurs beaucoup plus méritants que les gestionnaires de centrales d'achat mais c'est eux qui gagnent le moins dans l'histoire et ils finissent par se suicider en grand nombre Yo un peu faiblement si tu peux te rapprocher du micro ce sera pas plus mal je suis un écouteur donc je sais pas là on entend ouais ça va ça va je te montais un peu de mon côté ça va aller on t'écoute en gros moi je pense que l'angle avec lequel nous nous attaquerons toujours c'est l'angle de nous dire de nous considérer un peu naïf comme quoi on veut un monde parfait comme quoi non ça ne marche pas comme ça l'utopiste voilà l'utopie ce genre de choses et que voilà s'il y a un éboueur ou quelqu'un qui a un travail un peu précaire n'arrive pas à gagner de l'argent c'est parce que le marché ne lui donne pas le prix à son argent mais je pense que justement ça serait une stratégie intéressante dans le débat de faire comme un retournement de stigmate c'est à dire de montrer eux leur naïveté parce que eux j'ai entendu Victor Ferry de suite à l'heure il n'arrêtait pas de dire comme quoi Jeff Bezos Amazon c'est le marché c'est le capitalisme par excellence mais en gros sans sans les sans toute toute l'industrie américaine sans l'état américain et surtout l'armée américaine ce genre de monopole n'aurait pas pu exister en gros oui bien sûr sans l'impérialisme voilà c'est principalement des stratégies impérialistes qui ont permis à ce grand monopole d'émerger et que les stratégies impérialistes et aussi la science américaine c'est à dire que l'armée finance de grandes recherches et les universités et après ces recherches ces ces découvertes sont principalement utilisées dans pour alimenter ce genre de monopole typiquement le cas pour Apple je veux dire Apple un iPhone c'est quoi c'est de la géolocalisation développée dans les années 40-50 par les industries américaines elles-mêmes payées par le gouvernement américain le tactile c'est la même chose et quand bien même quand bien même Tim ça c'est un argument aussi que j'aurais pu donner mais les ingénieurs qui ont inventé l'iPhone c'est pas eux qui perçoivent des rentes à vie d'avoir inventé l'iPhone eux c'est des employés ça se trouve ils se sont fait virer ceux qui ont eu les bonnes idées les bons trucs parce qu'il y a du travail qui est allé dedans créer un iPhone il y a des ingénieurs qui ont taffé ça c'est évident il ne faut pas nier ça mais par contre est-ce que c'est eux c'est eux qui ont eu les bonnes idées c'est eux qui les ont mis en place c'est eux qui les ont installés mais on va dire que c'est le propriétaire du capital qui mérite l'argent pas les gens qui ont vraiment inventé le truc alors que ce qu'ils vont dire c'est que les propriétaires du capital non c'est eux qui inventent c'est eux les inventeurs mais non c'est les ingénieurs c'est les employés c'est par exemple le vaccin Covid c'est un couple tu vois de biologistes qui l'ont découvert c'est tu vois et eux ne sont pas devenus milliardaires alors ils ont gagné beaucoup d'argent au sein de leur boîte ils ont été recrutés monter de poste tout ce qu'on veut mais en soi c'est pas les inventeurs qui bénéficient tu vois de l'invention parce qu'eux-mêmes ont dit nous le but c'est pas de gagner de l'argent donc si ça avait été eux les propriétaires du brevet de l'invention des vaccins peut-être que les vaccins seraient gratuits ou très très peu chers donc voilà encore une fois un biais un biais du et en plus en plus par exemple des entreprises je pense YouTube et Amazon c'était très longtemps très longtemps dans du déficit et je pense que c'est même encore le cas je suis pas sûr je suis pas sûr mais en gros c'est le gouvernement américain qui donnait plein de contrats c'est aussi je sais pas je connais pas les réseaux après mais il y avait de l'argent qui était pas né qui circulait dans ce genre dans ce genre d'entreprise ou par exemple les autres je pense puisqu'ils faisaient beaucoup de bénéfices dans les serveurs ça leur permettait de financer tout ce qui est la logistique pour la livraison et avec ça le principal argument pour laisser ces entreprises à déficit c'est l'interpréalisme c'est pouvoir dominer les autres pays dans le monde parce qu'ils savent très bien l'impact que ça aura par exemple Facebook Facebook tu m'y connais un peu dans les printemps arabes sans Facebook les printemps arabes n'auraient pas eu la même gueule en tout cas ça aurait existé ça aurait pas existé mais ça c'est juste les printemps arabes il faut voir à l'échelle mondiale on sait que Facebook a l'influence pour modifier des élections par exemple pour renverser le résultat d'une élection parce que si les utilisateurs dans un certain pays selon toutes les informations les milliards d'informations que Facebook a sur chaque personne le profil psychologique on ne peut plus précis qu'ils ont dressé ils peuvent très bien faire voter les gens pour un candidat plus qu'un autre juste en modifiant l'algorithme de leur fil d'actualité ça c'est une réalité on le sait c'est prouvé par A plus B il n'y a aucun doute donc effectivement c'est peut-être une question trop importante à laisser entre les mains des milliardaires ça tu vois le sort de nos élections notre démocratie c'est la vie c'est comme ça ils ont eu les bonnes idées ouais bah justement c'est totalement naïf de dire que c'est grâce au capitalisme c'est tout ça non c'est grâce à un appareil d'état presque du communisme en gros ouais ouais c'est le socialisme pour les ultra riches c'est ça qui est rigolo mais le problème c'est que j'ai l'impression que même ça c'est hors de leur portée c'est à dire même comment c'est ça qui moi ça serait trop loin on serait allé trop loin pour eux on est toujours trop loin donc en fait on fait quoi on parle de la pluie et du beau temps enfin tu vois ouais bah moi je pense que j'ai essayé tu vois de ramener vers nos sujets mais j'ai sans doute pas été enfin je sais pas moi j'ai pas de recul là sur ma performance de tout à l'heure les gens ont l'air d'avoir apprécié donc j'ai dû dire des bons trucs quand même mais tu vois là il y a plein d'arguments qui me reviennent que j'avais préparé avant et que j'ai pas pu caler dans le fil de la discussion parce que voilà ça s'est passé comme ça s'est passé mais notamment cet argument que disait Io sur le fait que ben effectivement j'en ai parlé un petit peu mais tu vois Jeff Bezos n'a pas inventé la poste il a pas inventé les routes il a pas inventé internet il a pas inventé toute une infrastructure qui est collective qui a été payée par tu vois la collectivité depuis des années et des années et le fait qu'il refuse de payer des impôts qu'il fasse tout pour payer le moins d'impôts possible c'est tu vois je m'appuie sur une communauté humaine qui a collectivisé des moyens pour créer des choses des routes un système postal un système de voies ferrées etc etc et au final je ne rends pas à la société le bénéfice dont ces entreprises profitent encore une fois sans rendre quoi que ce soit derrière et d'ailleurs il y a eu un moment une critique de la redistribution qui a été faite non ? oui 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 c'est la thèque Thomas Sowell alors on n'a pas beaucoup entendu Gladial donc j'aimerais lui rendre la parole et après on revient vers Yanis aussi qu'on n'a pas beaucoup entendu je laisse les gens en parler parce que c'est important pour eux de parler de ça moi ce que je voulais savoir c'était est-ce que tu as posé la question de quel milieu social il était issu Victor Victor Ferry il nous l'a dit plus ou moins il a dit que lui il avait galéré et lui si on en croit son discours en tout cas il était un peu en mode moi j'ai galéré et j'ai fait des études c'était dur et ça m'a motivé et du coup c'est cool ouais mais le problème c'est déjà un l'accès aux études elle n'est pas uniforme ça veut dire bien sûr aussi et en plus si il est dans la comment on appelle ça le père une mère c'est à dire qu'on suppose qu'il avait déjà une famille composée d'une mère parce qu'il disait que c'était important pour lui c'est à dire que déjà il ne vit pas avec un de ses deux parents tout seul ou c'est super dur de trouver de l'étude ou des trucs comme ça c'est à dire que déjà il était dans des conséditions favorables c'est à dire qu'il a intégré la domination sociale c'est à dire que déjà à sa petite échelle il disait mes parents ils ont réussi peut-être qu'ils étaient ingénieurs ou je sais pas quoi c'est à dire que lui il a eu accès aux études ou ce genre de choses il a dû travailler parce qu'il n'a pas eu la bourse je sais pas c'est à dire qu'il était peut-être dans un et en plus il a eu accès au travail je sais pas je suppose ce genre de je pense que c'était une information intéressante pour savoir sa vision sa vision de t'as raison après je suis pas sûr on essaiera de situer sociologiquement Victor Ferry ou de le force à se positionner socialement à raconter un peu plus sur lui la prochaine fois ça pourrait être intéressant et voir qu'effectivement lui peut-être qu'il a eu peut-être qu'il a eu des difficultés mais il y a des gens qui ont infiniment plus de difficultés donc c'est toujours la même chose tu vois l'exemple exceptionnel de la personne qui réussit et qui se tourne vers les autres et qui dit voyez moi j'ai réussi donc allez-y ouais mais toi t'es l'exception en fait toi t'es le mec qui a gagné au loto quelque part tu vois donc tu peux pas dire aux gens voilà moi j'ai gagné au loto allez-y je vais au loto vous allez gagner aussi ça n'a aucun sens ça c'est le biais du survivant si on fait ça à une moyenne beaucoup plus grande on va dire on prend toute la France on va dire que ces biais du survivant ils existent plus par exemple on pourrait prendre l'exemple de Apple millions d'entrepreneurs qui ont travaillé aussi ils ont pas réussi on les a oubliés c'est vrai très juste pour ça c'était moi j'étais pas là au début de votre débat c'est pour ça que je ne sais pas où il se situait par rapport à sa famille c'était quelque chose de très important à savoir voilà non mais il a plus ou moins dit mais c'est vrai que je l'ai pas poussé là-dessus je l'ai pas pressé sur cette question-là donc on a pas eu de détails moi j'attendais par exemple assez peu de lui mais malgré tout j'étais quand même assez déçu tu vois du fond honnêtement j'ai vraiment trouvé qu'il y avait au-delà des petites vannes que je fais et tout mais qu'il y avait vraiment une carence une grosse grosse carence intellectuelle j'entends Tim Yanis qu'on a pas encore trop entendu ouais c'était pour développer un peu plus sur l'opposition entre que lui il défend une approche micro et à gauche plutôt une approche macro c'est sur à chaque fois de re-individualiser le problème sur t'es pas content tu gagnes pas assez d'argent bah investis en bourse alors que enfin c'est comment dire lui il a une analyse libérale qui s'oppose à une analyse structurelle et qui fait que tant qu'il y a pas de point d'accord entre ne serait-ce que les bases d'aller à l'analyse des deux côtés ça devient un dialogue de sourds parce qu'on lui dit oui mais ce serait mieux une société qui fonctionne différemment lui il dit bah si t'es pas content investir en bourse et on peut résumer ça comme ça ouais c'est la source de je pense toutes les incompréhensions qu'il y a mais tu détestes le système immobilier bah investir dans l'immobilier je comprends pas en fait tu critiques la façon dont fonctionne l'immobilier bah t'as qu'à investir dedans en fait je comprends pas pas d'accord avec youtube créer une plateforme c'est ça oui ouais puis comme on disait tout à l'heure voilà Amazon ils détiennent AWS qui est maintenant un des plus gros systèmes de serveurs au monde donc même si tu veux créer ton Twitch parallèle ou ton Youtube parallèle en fait tu il y a 9 chances sur 10 ou 99% de chances que tu retombes sur des serveurs Google et des serveurs Amazon vu qu'ils ont un monopole et qu'ils détiennent à peu près tout donc voilà et même si tu vas mettons chez OVH ou un autre serveur voilà indépendant un autre système de débergement indépendant qui te dit que demain Amazon va pas les racheter d'ailleurs peut-être qu'OVH a déjà été racheté par Amazon ou Google vous voyez ça se trouve salut salut Mani il y a-t-il Yandy qui nous a rejoint aussi bien bientôt on va laisser finir Yanis parce que je l'ai encore interrompu et on t'écoute Mani juste après non t'avais fini d'accord c'était juste oui sur le côté les solutions qui sont proposées de chaque côté il y a un côté qui veut proposer des solutions politiques pour changer la société l'autre qui veut proposer des solutions individuelles pour changer une personne ça fait que les deux ne peuvent pas dialoguer j'ai essayé avant de lui dire tu personnalises la question la question c'est une analyse sociale de la société c'est pas juste oui mais toi tu n'as qu'à faire ci mais bon peut-être que j'ai mal j'ai mal amené l'argument je sais pas ça va peut-être pas percuter personne je trouve je trouve dommage que là vous le fassiez parler à sa place etc alors qu'il était les gens réécouteront le débat il y a eu 2h30 de discussion on débriefe on débriefe c'est ça que je voulais dire c'est qu'au final moi je suis un peu frustré parce que j'ai jamais pu clairement voir où est-ce qu'il voulait en venir parce qu'à chaque fois qu'il commençait à dérouler un truc et ben tu le coupais et tu lui donnais du Jeff Bezos plein d'arguments etc et du coup lui ça se voyait que depuis le début quand tu lui coupais la parole et ben il réenchirissait pas et du coup et ben il y a je crois 90% de ses interventions et ben j'ai pas pu voir où est-ce qu'il voulait en venir sachant que la plupart du temps je pensais comprendre ce qu'il voulait dérouler mais au final et ben il était coupé donc franchement s'il y avait une critique sur l'échange et je le remercie Mani merci parce que c'était quand même intéressant ouais on s'est coupé j'ai cru que non il y a eu une petite et et ben la critique ça serait juste celle-là le fait que ben même si tu tu vois vers où il veut te tirer et que tu et que tu as la réponse attendre qu'il finisse quoi ben ouais parce que si au final il fait parce que moi souvent souvent je pars d'un point pour développer un truc mais qui a quasiment rien à voir c'est juste pour acheminer pour voir du du résultat jusqu'à la cause première et ben si tu m'attaques sur les résultats alors que j'ai même pas fini ma troisième phrase et ben et ben au final j'ai même pas pu commencer l'idée que je voulais amener et du coup ben il y a quasiment pas de discussion c'est c'est dommage de ce côté-là mais trop sur la défensive quoi sur la défensive tu trouves ? ben oui parce que non mais j'entends il commence deux phrases et que tu tu lui sautes à la gorge et ben c'est c'est dommage peut-être que j'étais trop débordant d'arguments parce que je me suis peut-être trop préparé tu vois j'ai lu énormément de choses et du coup j'avais l'impression d'avoir réponse à tout et avant même qu'il finisse ce qu'il est en train de dire peut-être ben oui sachant que comme je te dis ça se trouve il voulait même pas en venir ou toi t'avais perçu le truc dans les phrases dans les premières phrases après on dit les docteurs en rhétorique il avait qu'à être bon je vais vous laisser moi oui merci Tim on va pas tarder à arrêter ce qu'il est déjà 17h10 merci bientôt merci beaucoup je republierai le débat version courte je couperai les deux petits bugs qu'il y a eu un moment on a eu une petite coupure donc je couperai ça et je mettrai une version courte là ce sera la version avec débrief du coup Tiondi qui est là je ne te trouvais plus dans la liste Tiondi est-ce que tu veux t'exprimer suite à ce débat alors tant que Tiondi allume son micro je vais répondre à quelqu'un qui disait dans le chat tout à l'heure entre un streamer et un ouvrier qui devrait être mieux payé pour moi c'est évident que c'est un ouvrier je veux dire streamer c'est un métier agréable c'est un métier où il n'y a pas de voilà de problèmes de santé particuliers qui en découlent c'est un métier où on a quand même une certaine liberté donc voilà pour moi streamer ça devrait gagner 2000 euros max 2000 euros pour les gros mais après bon là les gros streamers vont dire mais comment c'est pas possible tous ceux qui ont 7000 subs et tout forcément mais moi écoutez je considère que si j'arrive au SMIC je serais payé à ma juste valeur voilà je ne veux pas être payé plus que le SMIC honnêtement bon après si je gagne un peu plus je ne vais pas cracher dessus évidemment mais je pense que c'est ça le juste prix pour un streamer c'est le SMIC et un ouvrier devrait par contre avoir les moyens de s'acheter une Rolex selon moi après on va dire oui mais du coup il y aura moins d'argent pour le patron bah oui moi je veux plus d'argent pour les ouvriers c'est ce que je dis depuis le début en fait TND est-ce que tu es là allo ça n'a pas l'air de fonctionner bon on va vous laisser conclure les uns les autres avant en espérant que TND puisse nous rejoindre avant la fin donc bah vas-y Mani écoute tu es arrivé juste là mais apporte un mot de conclusion à ce débrief non bah je voulais je voulais juste passer te remercier parce que c'était c'était bien préparé c'était t'es resté calme t'es resté sur des arguments etc et et juste ce petit ce petit détail mais sinon franchement bravo chapeau et ça serait ça serait intéressant de voir si dans les retours que t'as de cet échange t'as quelqu'un qui bah comme le disait dans quel monde vit-on quelqu'un qui est un petit peu plus solide sur les bases qui qui te propose un débat que tu nous tiennes au courant quoi bien sûr bien sûr mais oui sans problème moi je pense que ça va peut-être attirer quelques libéraux à venir dans la radio libre comme j'ai invité à la fin à le faire à un des intervenants je lui ai dit bah n'hésite pas à venir discuter avec nous en radio libre donc peut-être que ça engendrera des échanges entre certains fans de Victor Ferry un peu plus disruptifs start-up nation et à venir discuter un petit peu ici avec nous autres gauchistes dans toutes nos nuances de gauchisme et de communisme et de tout ce qu'on veut donc ça peut créer cet échange là tu vois même si nous deux on l'a déjà eu souvent Mani parce que t'aimes bien te faire l'avocat du diable ouais parce que parce que moi justement je me disais je pense que Ferry il va essayer de te faire comprendre que si tu si tu retires les éléments sur lesquels le capitalisme prospère parce que en fait moi quand j'entendais parler de prospérité je pense qu'il il parlait du capitalisme sans s'en rendre compte mais si tu retires ces éléments sur lesquels le capitalisme prospère et exploite au final tout ça et que tu fais la société comme tu disais un toit au-dessus de la tête de quoi manger etc et bien je pense que le capitalisme se défendrait en attaquant sur d'autres domaines et en fait moi le débat que je n'arrive pas à saisir c'est les avantages du capitalisme une fois qu'on prend certaines parties au capitalisme et qu'on les socialise et bien la défense du capitalisme va se répercuter sur d'autres domaines et une fois qu'on perd les avantages du capitalisme la réaction de la société dans ses mouvements assez important et bien ça je n'arrive pas encore à le percevoir et c'est ça que rentrer dans la deuxième couche je n'arrive pas à voir ce que ça donnerait parce qu'on comprend bien ta vision on comprend bien sa vision quand il défend un peu le système actuel et qu'il dit que c'est limite parfait je ne parle pas à sa place encore une fois je n'aime pas non ce n'est pas parfait parce qu'il y a trop de taxes en France il faut plus d'argent pour l'école et moins de taxes c'est ça le programme de politique ça je pense qu'on a compris dans les grandes lignes que c'était pas mal quand même comme système selon lui et bien entre les deux je me demande je n'arrive pas à percevoir comment nous on réagirait à la perte des avantages que le capitalisme nous procure parce que justement on cherche tellement à pointer du doigt les failles de ce système là qu'on fait trop rarement l'effort de pointer les avantages que ça nous procure et ça c'est un autre truc plus compliqué c'est pour ça que je t'ai dit peut-être c'est notre grand débat bon en tout cas merci et à la prochaine merci beaucoup Mani merci à toi comme d'habitude on va écouter la suite je crois qu'Aurélien voulait intervenir tout à l'heure mais il est reparti Gladial on va écouter ta conclusion en fait moi ce que j'ai pas apprécié dans le débat c'est qu'il manquait de mots théoriques c'est à dire pour que les gens pour les gens du débat c'est à dire qu'ils pourraient se retrouver par exemple on aurait dû donner beaucoup plus de mots théoriques dans le sens pour que les gens puissent regarder sur internet par exemple la notion de destruction créatrice de Schumpeter même si tu as dit tu l'as même utilisé tu as même dit Schumpeter mais tu n'as pas dit les mots théoriques pour que les gens puissent se retrouver plus tard la destruction créatrice oui par exemple en fait le truc c'est que un des reproches que j'avais beaucoup reçu et je l'ai dit un moment dans le débat aussi dans mes vidéos que j'avais fait mes longues réponses c'est qu'on m'avait dit oui mais on ne comprend rien à ce qu'il dit il utilise des mots compliqués même Victor Ferré avait utilisé ça comme argument pour un peu essayer de me faire passer pour le mec qui embrouille tout le monde avec des mots confus alors qu'en fait oui comme tu dis les mots théoriques ils sont très clairs quand on les connait qu'on les comprend qu'on les définit correctement on peut les utiliser il n'y a pas de problème mais c'est vrai que beaucoup de gens surtout j'imagine le public un petit peu libéral investisseur immobilier forcément tu leur parles de capital de mode de production tu vois d'appareil de production tout de suite ils se disent de quoi ils parlent alors que c'est très clair c'est très simple à comprendre mais du coup j'ai pris un peu sur moi de ne pas trop jargonner et de ne pas sortir trop de termes marxistes on va dire c'est juste pour que peut-être pour plus tard qu'il y ait des articles qui parlent de ce terme tu vois pour que les deux personnes puissent cibler ou comprendre par exemple il y a en psychologie sociale il y a plusieurs théories sur la domination et donc ce serait aussi intéressant par rapport à des trucs comme ça voilà sinon c'était un très bon débat entre deux personnes qui n'avaient pas le même vocabulaire et que ça a changé leur point de vue et c'était assez intéressant voilà effectivement au moins on a réussi à échanger sans s'invectiver sans se hurler dessus et donc ça je pense que c'est déjà déjà pas mal déjà un bon début c'est la preuve qu'on peut le faire alors Yo moi je serais plutôt pas du même avis c'est à dire que je pense que faut pas vraiment miser sur la théorie parce que voilà t'as clairement à faire un public qui est libéral donc avec un manque de théorie il faut plus miser sur les affects à mon avis tout à fait je trouvais ça assez intéressant peut-être encore un peu voilà essayer de ridiculiser en fait c'est pas mon c'est pas trop maligne ça tu vois de troller de balancer des vannes des trucs je le fais un tout petit peu mais tu vois c'est très léger c'est pas mon caractère en fait plutôt le bloquer c'est à dire que je rejoins un peu la critère où t'aurais dû peut-être le laisser plus parler jusqu'à ce qu'il se bloque et après appuyer sur ce blocage après le truc c'est que tu dis jusqu'à ce qu'il se bloque mais en fait ce qu'il disait c'était très souvent un peu des slogans libéraux tu vois un peu un peu tout fait de développement personnel donc c'est vrai qu'il y avait pas vraiment il cherchait pas à développer forcément un argument extrêmement complexe c'était un peu des fausses évidences tu vois souvent ce qu'il disait donc moi je pouvais contrer que par un contre discours et pas forcément en le reprenant sur lui parce qu'il y avait un peu une absence parfois quand on dit mais il crée la richesse tu vois que c'est juste ça ton argument c'est juste cette phrase tu vois il se bloque pas parce qu'il a dit ça et il est content il mérite puisqu'il crée de la richesse tu vois il n'y a pas de donc c'était à moi d'essayer de le pousser un peu pour l'emmener vers un blocage mais après peut-être que là-dessus t'as raison il faut écouter et se servir de ce qui est dit pour renvoyer mais c'est vrai que du coup j'ai peut-être pas posé à cette question et j'ai peut-être pas été assez comment dire je vois ce que tu veux dire dans ce truc de bloquer c'est-à-dire de refermer progressivement le truc pour finalement arriver à une question simple oui non et ne pas le laisser s'échapper en faisant une figure rhétorique exactement je sais pas je pense que j'ai vu que tu suivais un peu je pense il fait assez bien ça il va trouver un angle il rend pas le débat trop compliqué il le complique que dans un seul petit angle et sur cet angle là il insiste jusqu'à ce que le mec se bloque après le truc la différence c'est que Vosch il est un peu manuette intellectuellement parfois c'est une autre question Vosch c'est un streamer américain je précise pour les gens qui connaissent pas ouais mais après c'est un peu le jeu du débat c'est aussi le jeu du débat oui c'est aussi le jeu du débat en tout cas bon merci pour la parole et bravo merci beaucoup Yo mais t'as raison de citer Vosch parce que c'est vrai que c'est une de mes influences même si même si je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit et que parfois je le trouve un peu trop trop américain trop America fuck yeah parfois je trouve un peu Vosch ouais mais je le trouve intéressant dans le débat ah il est bon au débat alors ça c'est indéniable c'est indéniable c'est indéniable non mais j'ai beaucoup regardé ces débats notamment son débat raté contre Sargon Avacad où il s'est énervé énormément je trouve que c'était intéressant pour justement voir un peu ce qu'il faut pas faire tu vois moi je me souviens quand je l'avais vu je m'étais dit bon c'est un bon cas d'école de tu vois en fait se piéger tout seul un peu et se mettre à crier tout seul et finalement se ridiculiser sans sans donner vraiment d'arguments donc bon ah celui-là je l'ai pas vu mais moi j'avais vu le tout premier avec Tim Pool bah oui bah oui c'est qui le mec contre lui ouais mec de droite Kirk c'est pas comment il s'appelle Kirk merde truc Kirk qui a un petit visage là petit visage voilà dans ce débat là Charlie Kirk Charlie Kirk voilà il a été je trouve assez intéressant ouais il a été très bon dans celui-là très très bon parce que justement tu vois il est resté calme tout du long il est resté calme il a réussi à le bloquer l'autre bégayait il lui accédait plus beaucoup d'arguments ouais ouais et puis il passait tu vois dès qu'il était piégé sur un truc il passait à autre chose et du coup bah tu vois tu comptes les points à partir de là quand le mec dit ok alors pas les vaccins mais du coup les masques tu vois bah ok d'accord donc sur les vaccins c'est bon tu concèdes justement quand il essayait de passer à autre chose il le bloquait il lui ramène c'est vrai c'est vrai faut que je travaille ça je suis d'accord je suis totalement d'accord bon c'est bien on fait un petit débriefing en mode autocritique tu vois mais je pense que ça vaudrait le coup de re-regarder le débat de faire un auto-react même si c'est un peu égotrip mais je pense que ça pourrait être intéressant d'analyser le débat un peu d'un point de vue extérieur tu vois en disant voilà bah là j'ai pas été très bon pour telle ou telle raison etc etc au revoir merci beaucoup Io merci de ta participation et de tes commentaires très intéressants on va écouter la conclusion de Yanis et Tiendi bah on arrive pas je sais pas j'arrête pas de le faire remonter mais on ne l'entend pas ça ne marche pas donc je suis vraiment désolé Tiendi c'est dommage Yanis ok juste avant je vais passer une toute petite texte sur le tout à l'heure t'as parlé de la hiérarchisation des salaires sur les streamers qui devraient gagner en SMIC ou 2000 euros oui c'est mon avis ouais mais en fait il y a pas mal j'ai beau être communiste il y a plein il y a plein de trucs que j'ai approché au salaire à vie tel que présenté par Frio et l'un de ces trucs c'est la hiérarchisation des salaires et je me disais est-ce que ça serait pas plus malin plutôt si hiérarchie il doit y avoir entre les différentes activités je suis pas complètement désaccord avec ça ça serait pas plutôt sur le temps de travail c'est pas plus pertinent de dire plus un travail est pénible moins on va on va passer le temps à travailler là-dedans parce que si on a un meilleur salaire c'est génial mais en attendant on se casse toujours le dos et à 62 ans on va quand même crever c'est ça et même avant parfois parce qu'effectivement quand tu regardes l'âge de la retraite et l'espérance de vie en bonne santé de la population la plus pauvre l'âge de la retraite est systématiquement un an au-dessus donc tu vois ça veut dire que la plupart des gens vont mourir avant d'arriver à la retraite et on le sait très bien tu vois c'est un cynisme absolu et total donc c'est vrai que si on a un système de salaire à vie le but c'est pas qu'il y ait des gens qui aient des carrières de 40 ans et qui effectivement arrivent à 60 ans au bord de la mort tu vois évidemment donc l'idée de Frio lui c'était plutôt de dire voilà les métiers pénibles on les fait pendant pas forcément moins d'heures par semaine en tout cas il l'a pas présenté comme ça mais il disait moins de temps dans sa vie genre un métier très très pénible tu pourras pas le faire plus de 8 ans par exemple ou de 6 ans tu vois et une fois que tu l'auras fait pendant ce nombre d'années tu sors avec la qualification maximum et si t'as été en EHPAD pendant 10 ans voilà tu peux prendre ta retraite tu vois en fait c'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait que les militaires qui aient le droit de prendre leur retraite tôt alors qu'il y a plein de gens qui se détruisent la santé voilà on disait tout à l'heure les déménageurs les égoutiers les pompiers les routiers les infirmières les aides-soignantes et j'en passe et des meilleurs ont des métiers très très pénibles très difficiles qui leur cassent la santé et effectivement c'est intolérable qu'on fasse semblant que ces gens vont arriver à la retraite et vont mourir à 85 ans dans leur lit comme tout le monde alors qu'on sait très bien qu'en tendance l'espérance de vie en bonne santé est désastreuse pour les gens qui font ces métiers là ok bah je connaissais pas cette subtilité dans le truc de Frio je me dis enfin bon j'ai pas forcément développé plus que ça vu que c'est pas le sujet mais après le truc c'est que Frio il ose pas trop parfois parler de ces trucs un peu précis parce qu'il dit ça doit être tu vois une délibération collective ça doit pas être à moi de dire comment il faut faire ça tu vois mais c'est l'idée l'idée c'est effectivement de lier pénibilité augmentation du salaire diminution du temps de travail du nombre d'années travaillées pour les gens qui font des métiers pénibles et de effectivement voir ça et c'est ce que je disais l'autre jour quand on en parlait avec Danny Raze mais dans un monde idéal si tu veux avoir une Rolex à 30 ans et ben tu vas nettoyer des culs de vieux tu vas sortir les poubelles tu vois faire les poubelles dans le camion et là tu peux te payer une Rolex à 30 ans et on saura d'où vient ta Rolex on saura que c'est parce que t'as fait un truc utile pour la société tu vois c'est pas parce que ton père a hérité de 100 millions et que du coup t'as hérité de 150 millions et que t'as 28 appartements et donc tu peux te payer autant de Rolex que tu veux tu vois on saura que les gens qui sont Gucci qui ont des grosses montres etc on saura que c'est des gens qui sont utiles à la société ce sera des pompiers ce sera des infirmières et moi ça me va moi y'a pas de problème je veux bien qu'il y ait des gens qui aient des articles de luxe mais si c'est à ton délire dans la vie que t'as besoin de ça pour te motiver et ben tu fais un métier utile en fait tu vas pas chercher à investir dans l'immobilier à devenir trader ou je ne sais quoi en fait tu fais un métier utile à la collectivité mon problème c'est que ça garde quand même une certaine logique méritocratique et que ça mobilise des affects alors je te rappelle là on parlait avec des libéraux donc il faut quand même tu vois oui évidemment je dis ça par rapport à le fait que par rapport aux gens avec qui on parle sinon demain on parle avec des communistes on peut discuter de tout le monde au même salaire évidemment mais tu vois essayer de convaincre des libéraux en leur disant tout le monde à 2000 euros bon courage bon courage c'est un prolo libéral il faut leur vendre un peu de méritocratie en compte qu'il est gagné au change oui un prolo mais là Victor Ferry tu vois bien que si je lui disais non ce qu'il faut c'est que tout le monde soit à 2000 euros pas un au dessus pas un en dessous il va dire ouais bon non tu vois ce que je veux dire c'était pas avec la subtilité avec la subtilité du tout le monde au même salaire mais tout le monde n'a pas la même charge de travail en fonction de la pénibilité du travail alors du coup après il y aura beaucoup plus de gens qui seront éboueurs mais ils travailleront tu vois deux heures par jour ou je sais pas douze heures par semaine quoi ouais et donc plus de temps pour s'amuser après ouais c'est intéressant c'est intéressant parce que ça remet le temps au centre de la question en fait c'est à dire tu veux avoir ton temps libre tu fais un travail un travail difficile et pénible tu veux voilà tu veux travailler beaucoup tu vas faire un métier moins moins utile socialement mais on considéra que du coup il faut faire le taf je sais pas c'est intéressant comme façon de poser les choses que la question du temps le rapport entre le temps et l'argent c'est une question ultra ultra importante fondamentale centrale cardinale bon de toute façon c'était pas trop le sujet c'était petit pour dévier mais ouais du coup très vite fait pour la conclusion par rapport à Ferry c'est que pour moi ça rentre complètement dans parce que justement toute cette histoire ça commençait d'une réponse qu'il avait fait à Bégaudot et je me dis il aurait dû écouter un autre truc de Bégaudot quand il parle de la bêtise du bourgeois sur le bourgeois qui en fait vu que sa logique son idéologie est de toute façon hégémonique de toute façon il règne actuellement dans la société il a même pas besoin d'essayer de développer ses idées de se cultiver d'essayer de chercher des alternatives il se contente de recracher la doxa qu'il a entendu et qu'il essaie même pas de réfléchir et le problème de Victor Ferrier c'est qu'il est complètement là dedans il les aime même pas de réfléchir il est juste des préconciences qu'il a en tête il les garde et il essaie de modeler la réalité de manière à ce que ça colle et c'est marrant parce que ça c'est exactement le reproche qu'ils font aux communistes et au marxisme genre oui le marxisme c'est une idéologie que vous imposez sur la réalité ce n'est pas comme ça alors que dire c'est les patrons qui créent la richesse ça c'est pas une idéologie et c'est pas une vision ultra idéologique pour faire plier la réalité à ce qu'on veut je sais pas comment le dire parce que moi en tant que marxiste pour moi il n'y a que le travail qui crée la valeur effectivement les rentiers effectivement le capitalisme passif ça ne crée pas de valeur à part pour les capitalistes ça crée pas tu ne crées pas littéralement de la valeur tu l'extrais c'est pas la même chose par contre ce qui crée de la valeur c'est la transformation de matériaux bruts par le travail humain donc c'est le travail humain qui crée la valeur combinée voilà des outils de production etc donc moi je pense ça eux ils pensent que c'est que les patrons tu vois donc et si on nous retrouvait à mi-chemin qu'est-ce que ça donnerait ça donnerait une idée que j'essaie de développer bon je sais pas si j'ai vraiment bien réussi l'idée que oui les patrons créent de la valeur les gestionnaires tu vois pour être précis créent de la valeur parce qu'ils organisent la production bon très bien ok donc ils méritent un salaire pour ça les travailleurs évidemment créent de la valeur je veux dire bon j'ai pas besoin de te l'expliquer je prêche des convertis là on est entre nous mais du coup ok les deux créent de la valeur donc voilà en fait on a besoin tu vois tout le monde a besoin de tout le monde donc pourquoi certains gagneraient infiniment plus que les autres et là ils te disent oui ça c'est un argument moral mais en fait tu vois eux ils ont même pas un argument moral en fait ils ont un argument immoral et infondé scientifiquement donc ça fait cher quand même c'est une morale mais différente une morale qui place la création de valeur au dessus de tout ouais enfin la captation de valeur oui oui bien sûr l'extraction de valeur au dessus de tout la création de valeur dans ce qui est considéré comme valeur dans le système capitaliste bien sûr on est d'accord alors il y a Monkey Monkey dans le chat qui rigole en disant ah oui vous n'aimez pas Bezos mais vous faites des dons à Bezos etc oui c'est pour ça qu'à chaque fois que vous vous abonnez il y a un petit Bezos qui apparaît c'est pour ça que c'est voilà c'est pour ça que tu fais la blague d'ailleurs donc en fait c'est réfléchi deux minutes et surtout que bon Twitch moi j'y suis depuis plus de dix ans en tant que viewer au début ça fait deux ans que j'y suis en tant que streamer mais à la base ça appartenait pas du tout à Amazon Twitch c'est une plateforme indépendante et ça a été racheté par Amazon donc voilà en fait c'est exactement notre argument Monkey c'est de dire on n'a pas le choix on est pieds et points liés face à Jeff Bezos et moi je boycotte Amazon à titre personnel je boycotte la plateforme de commande Amazon ça ne change rien tu vois ça ne change absolument rien toi aussi je pense peut-être Yanis tu boycottes tous les gens dans le chat boycottent ça ne change rien en fait ça ne changera rien donc tu peux rigoler en disant ah vous donnez de l'argent à Bezos mais toi aussi tu donnes de l'argent à Bezos quand tu respires tu donnes de l'argent à Bezos en fait donc voilà soyez un peu cohérents un peu sérieux nous au moins on a cette honnêteté intellectuelle quand vous faites un don il y a Bezos qui est heureux à l'image parce que c'est la réalité de ce qui se passe donc on ne vient pas faire le sketch en mode oh vous donnez de l'argent à Bezos on le sait très bien très très bien les gens qui disent ça est-ce que ça veut dire que vous du coup ça vous plaît les conditions des ouvriers dans les entrepôts Amazon si vous n'avez aucun problème avec Amazon si vous voulez être cohérent dans ce cas il faut dire que vous n'avez aucun problème avec les situations des ouvriers dans les entrepôts Amazon alors je pense que là il risque de te faire un WeChat en mode oui j'en ai rien à foutre des ouvriers comme j'en ai rien à foutre des migrants qui creuvent en mer et tout oui c'est assez rare non mais Monkey là Zoz Monkey oui le connaissant à mon avis c'est ce qu'il pense c'est ce qu'il va dire non mais je ne critique pas Bezos moi oui mais voilà tu suces Bezos donc c'est encore pire c'est à dire que toi tu te fais baiser par Bezos mais tu prends du plaisir quoi donc bah écoute chacun son délire un dernier détail aussi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur leur approche micro contre notre approche macro le problème de ça c'est que du coup pour s'aligner de manière à ce qu'il y a un langage commun souvent à gauche et je me rends compte que même moi souvent ça m'arrive on se met à venir sur leur terrain et donc de devenir des défenseurs de la social-démocratie alors que les deux restent dans leur simple libéralisme ouais c'est vrai ça fait qu'on perd du terrain c'est vrai c'est nous qui faisons les efforts t'as raison ça c'est vraiment une stratégie que j'ai pris consciemment en plus merci beaucoup Bibu Radical mais c'est une stratégie que j'ai pris consciemment je me suis dit si j'y vais en mode full communiste je vais passer pour voilà un immense gauchiste qui tu vois n'a rien à dire de sérieux donc je me suis dit est-ce que je peux le ramener en mode sauce d'aime léger tu vois et bon visiblement non mais effectivement j'ai pris plus des textes sauce d'aime pour essayer de le séduire ça c'est vrai c'est vrai je te l'accorde et c'était une stratégie volontaire mais souvent même c'est involontaire souvent c'est juste pour trouver des points de base en commun je pense que j'ai beaucoup plus défendu à un point de vue sauce d'aime et c'est vrai qu'à un moment je me suis fait la réflexion quand on parlait beaucoup des impôts etc tu vois j'étais beaucoup plus Piketty que Lordon si on veut tu vois dans cette discussion parce que je pense ça avait plus de chances de le convaincre mais en vrai comme je l'ai dit plusieurs fois moi je suis beaucoup plus radical que ça mais j'essayais de voilà créer un tu vois un pont commun parce que moi je me dis après les communistes sont pas du tout d'accord avec moi les friotistes me détestent pour dire ça mais bon moi je me considère voilà suiveur on va dire de friots en tout cas lecteurs et il y a quelque chose que moi je pense et en lequel je suis en désaccord avec les gens du réseau salariat c'est que pour moi à mes yeux même si demain Macron dit on fait un revenu inconditionnel à 1000 euros par mois je prends tu vois je vais pas dire non en fait et je sais qu'il y en a plein qui vont dire non c'est le début de la fin c'est le libéralisme destructeur etc mais pour moi c'est déjà une concession en fait telle sur notre vision du monde tu vois qu'il faut la prendre et après on se battra pour le transformer en salaire à vie tu vois mais tu vois ce que je veux dire je suis pas dans une démarche d'être en mode non le revenu de base c'est forcément de la merde et tout le revenu de base c'est le pied dans la porte ensuite il faut qu'on se batte pour le solidifier et en faire un salaire à vie il faut qu'on tu vois il faut qu'on montre une fois que c'est inconditionnel et que les gens commencent à trouver le truc normal et tu vois à l'apprécier leur dire mais vous vous rendez compte là on va se faire baiser par l'état donc il faut qu'on fasse ceci qu'on fasse cela tu vois et moi je suis pas dans une stratégie de dire c'est soit le salaire à vie soit la misère capitaliste qu'on connait actuellement j'avoue c'est peut-être une tech sauce d'aime complètement mais en fait j'ai ma vision à l'horizon qui est extrêmement utopiste voilà communiste, libéral tout ce qu'on veut et je me dis comment on y arrive tu vois comment on y va mais on y va pas à pas et peut-être que le revenu de base c'est un premier pas et ensuite solidifier ça c'est un second pas tu vois et manifester pour c'est un truc qui va prendre énormément de temps donc si on se refuse à faire des concessions sur notre vision utopique en fait je pense qu'on leur donne des cartes tu vois on leur donne on leur donne en fait de l'espace plutôt moi je vois plutôt à l'inverse en fait de ce point de vue là ouais mais je suis d'accord de toute façon moi je vais voter Mélenchon c'est c'est pas que c'est on est d'accord c'est ça faut pas se le cacher aujourd'hui c'est quoi l'autre solution quoi il n'y a pas d'autre solution on vote du Lordon mais on vote Mélenchon on peut le dire comme ça cet homme est malheureux calimiro non t'inquiète pas je suis très heureux moi aucun problème je vis ma meilleure vie dès que j'aurai la fibre ce sera le top d'où le fait d'utiliser Twitch et oui il n'y a rien de mieux que critiquer Amazon sur Twitch c'est ça le plus grand plaisir c'est ça qui me rend heureux d'ailleurs dans la vie c'est là que vous ne comprenez pas les capitalistes on les prendra avec l'accord qui nous ont revendu dans le film Don't Look Up je l'ai évoqué vite fait je voulais faire aussi parler de différents films parler de Matrix parler de Don't Look Up je n'ai pas forcément développé autant que je voulais mes arguments mais on le voit bien dans le film Don't Look Up c'est à dire que les capitalistes vont nous condamner dans l'espoir de faire de l'argent en fait l'espoir de faire de l'argent les pousse à mettre en péril la vie sur terre ça va loin quand même je vois qu'il y a T&D qui réessaye on est ce que c'est vraiment très basique mais finalement c'était sympa bon bah d'accord content en tout cas que ça vous ait plu j'ai vu tous les commentaires vous aviez l'air heureux du débat donc je suis content d'avoir j'espère que j'ai été à la hauteur moi honnêtement si je dois m'auto-juger sans m'être écouté etc je pense que j'ai manqué quelques coches et qu'on fera mieux la prochaine fois voilà mais bon c'est mon avis je suis peut-être trop dur ou trop gentil je ne sais pas T&D est-ce qu'on t'entend cette fois ? Allô ? Allô ? c'est un enfer là cette fois ça s'allume mais on ne t'entend pas ça s'allume tu l'entends toi Yanis ? tu entends quelque chose ? non je n'entends pas quel enfer alors peut-être qu'on va on va se décaler dans le chill on va voir allô allô T&D T&D est-ce que tu nous entends ? on ne t'entend pas on ne t'entend pas allô T&D allô ? bon allez il est 37 là il faut que j'arrête alors je viens d'apprendre à l'instant que Danny Caligula accepte de venir dans l'émission ce sera vendredi à 15h vendredi à 15h voilà on va éviter de faire trop trop long mais on parlera justement de l'entrepreneuriat communiste de Danny Caligula ce communiste je le dis donc voilà il faut qu'il est communiste parce que là ça suffit bah oui il faut qu'il avoue il faut qu'il avoue le communisme luxueux c'est ça qu'il veut le communisme luxueux il veut un communisme avec des Rolex je le sais bon on en parlera vendredi en tout cas on en discutera vendredi 15h avec le grand Danny Caligula on en discutera ensemble et puis vous pourrez même peut-être intervenir dans une seconde partie on va voir comment ça se passe en tout cas ça va être une petite discussion chill sur justement toutes ces questions d'entrepreneuriat de gauche et de comment entreprendre en étant de gauche en fait voilà qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que ça peut être donc à mon avis ça va être un sujet assez bouillant et vous allez avoir plein de réactions dans le chat donc ça risque d'être fort intéressant voilà je pense que Danny va forcer un peu le côté entrepreneur donc ça va être marrant moi je vais pas avoir besoin de forcer mais je vais faire le gauchiste comme d'hab donc voilà ça va être du régal et Danny je suis vraiment désolé on ne t'entend toujours pas voilà je te le dis depuis depuis une heure maintenant mais donc je suis vraiment vraiment désolé mais on ne pourra pas t'écouter ce soir car on va mettre un terme à cette émission on va raider quelqu'un dans l'immédiat qui est en live allez dites moi qui est en live go Krone elle est en live allez let's go Krone je crois qu'elle était là pour le débat donc oui ça fait sens ça fait parfaitement sens vous allez retrouver Krone soyez gentil avec elle faites lui des bisous de notre part de ma part et voilà et du coup à demain 18h 20h pour le couvre-feu avec Daimon on parlera de différents sujets d'actualité peut-être qu'on reviendra sur ce débat avec Victor Ferri pourquoi pas et vendredi 15h avec Daniel Caligula ça va être incroyable des bisous ciao merci